Générique ... Bonjour à tous, très avis de vous retrouver pour vivre le temps fort de la séance Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. Dans une heure, les sénateurs vont interpeller l'exécutif parmi les thèmes phares abordés cet après-midi, l'offensive turque en Syrie ou encore toute la polémique sur le port du voile, des cryptages et réactions avec Alice Bardot dans l'hémicycle et Alexandre Poussard depuis la salle des conférences du Sénat à tout à l'heure. Le défi écologique, un défi démocratique dans le contexte des mobilisations pour le climat au niveau international comme national, comment associer les citoyens aux décisions en matière d'environnement ? Le Sénat s'est penché sur ces sujets, on en débat dans un instant. Enfin, le trou de la Sécu fait son retour. L'année dernière, le gouvernement nous annonçait un budget à l'équilibre. Ça ne sera finalement pas le cas. Les mesures d'urgence pour répondre à la crise des gilets jaunes sont passées par là. Et n'hésitez pas à réagir et à commenter toute cette émission avec le hashtag QAG. Et on va tout de suite rejoindre Alice Bardot dans l'hémicycle du Sénat. Dans une heure maintenant, vont commencer les questions d'actu. Et Alice, il y a deux sujets qui se détachent. Et oui, Tam, deux sujets vont dominer ces questions d'actualité au gouvernement. L'offensive turque en Syrie et la polémique autour du port du voile lors des sorties scolaires. Alors polémique déclenchée vendredi dernier par un élu rassemblement national au sein du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Les sénateurs de droite et de gauche s'opposent et vont interpeller le gouvernement à ce sujet. A noter tout de même, Tam, l'absence de certains membres du gouvernement cet après-midi. Notamment celle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en raison du conseil franco-allemand. Merci. Merci beaucoup Alice pour toutes ces explications. Et on va maintenant aborder le premier thème de cette émission dans un contexte marqué par les récentes mobilisations pour le climat au niveau international comme national. Comment associer les citoyens aux décisions qui touchent à l'environnement ? On en débat dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, zoom sur deux visages de cette mobilisation citoyenne en matière environnementale. Activisme d'un côté, convention citoyenne pour le climat de l'autre. Marion Vigreux. Le 5 octobre dernier, alors que certains prennent place dans l'hémicycle du palais d'Iena pour le deuxième jour de la convention citoyenne pour le climat, d'autres envahissent le centre commercial Italie 2. Ce jour-là, deux modes d'action bien différents se font face, pour une cause pourtant commune, l'urgence climatique. L'accord du monde n'est pas une métaphore. Avec l'occupation d'Italie 2 puis de la place du Châtelet, le grand public découvre Extinction Rebellion, un mouvement social écologiste non-violent porté par des militants et des citoyens. Il prône la désobéissance civile pour inciter les gouvernements à l'action. Pour eux, leur n'est plus à la transition douce. Écologie sans transition. On n'est plus en train de dire non mais ça va aller, la science va nous sauver, etc. Non, on voit les chiffres, on voit les faits. Par exemple, Greta le dit aussi. En fait, il faut déclarer l'urgence. Ce mouvement est spontané. A l'inverse, la Convention citoyenne pour le climat est institutionnalisée. Mise en place par le gouvernement à l'issue du grand débat national, elle doit incarner la démocratie participative en matière d'écologie. Nous avons besoin de vous pour définir des mesures qui nous permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%. 150 citoyens tirés au sort vont donc participer à six week-ends de travail entourés d'experts et de juristes. Le fait que ce soit médiatisé par les personnes qui sont choisies également, ça mettra un petit coup de pression pour vraiment trouver des solutions qui vont permettre de donner peut-être naissance à des lois. Les conclusions seront présentées au Parlement en janvier 2020. En attendant, un constat s'impose si les uns bénéficient de l'oreille attentive du gouvernement, les autres, et malgré l'essor de la mobilisation, peinent encore à se faire entendre. – Et on va débattre de cette question de l'engagement citoyen en matière environnementale avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Guillaume Chevrolier, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes sénateur Les Républicains de la Mayenne, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et vous êtes co-organisateur d'un colloque qui s'est tenu lundi au Sénat sur la biodiversité et l'engagement des collectivités. Merci beaucoup d'être avec nous. Également sur ce plateau, Jean-Luc Fichet, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes sénateur socialiste du Finistère et membre de la Commission des lois. Également avec nous, Anton, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes membre d'Extinction Rébellion, on va en parler et on va bien expliquer ce que c'est. Et enfin sur ce plateau, Mathilde Himmer, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, cette convention qui émane d'ailleurs des suites du Grand Débat. – Alors tout d'abord, on l'a vu lors de ce sujet, il y a d'un côté l'activisme, de l'autre il y a la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que ce sont deux visages de la mobilisation citoyenne opposées ou au contraire complémentaires pour vous, Mathilde Himmer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Étant militante écologiste en même temps que membre du comité de gouvernance, pour moi c'est évidemment une articulation à trouver et une complémentarité. Cette Convention citoyenne, 150 citoyens tirés au sort, ça ne mènera à rien si ça reste entre les murs du CESE, un débat fermé au 150. – Conseil économique, social et environnemental, oui. – Exactement. Par contre, si ça sort et qu'il y a des mouvements, quels qu'ils soient, écologistes, qu'il y a aussi dans le monde de l'entreprise, qu'il y a aussi des débats dans les associations, qu'il y a aussi des débats de parlementaires et d'élus, là on a une vraie vie démocratique qui permet d'avoir un véritable impact et un élan citoyen dans la société et que cette Convention aboutisse à des choses qui sont concrètes et qui ont un retentissement réel et qui passent dans des lois. – Donc une Convention qui n'est utile que si on passe à l'action. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Anton ? Quel regard vous portez justement sur cette Convention qui émane du grand débat, qui est constituée, on le disait, de 150 citoyens tirés au sort, mais finalement, ceux qui ont décidé de participer, pour la plupart, sont intéressés par l'environnement, peut-être plus que quand même la moyenne des citoyens, et qui doivent plancher sur des mesures à prendre pour que la France satisfasse finalement ses objectifs en matière de réduction d'émissions de CO2 ? – Je crois qu'il n'y a pas d'opposition franche entre les deux manières de faire. Par contre, nous, on se positionne avec un regard assez critique quand même sur le sujet, notamment sur les objectifs qui sont préfixés et qui ne sont pas travaillés par l'Assemblée, enfin par la Convention. En revanche, on va suivre et on a des équipes qui suivent et nous qui travaillons sur les questions. – La réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, c'est ça ? – Tout à fait. J'ai une petite citation du Sommet de la Terre de Rio en 1992 sur le principe de précaution, donc je vais vous la lire. « En cas de risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, avec un objectif de 40% en 2030, enfin d'au moins 40% en 2030, je crois qu'on est très très loin de ce principe de précaution. Si on en suit simplement les rapports du GIEC… – Pour vous, on est loin du compte quoi ? Pour nous, on est clairement loin du compte, donc fixer un objectif qui est loin finalement de faire face aux menaces existentielles dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est déjà presque signé malheureusement un échec. Par contre, le travail démocratique et ce qui est mis en place, on le suit avec attention et on espère y contribuer. – Et c'est ce que vous dénoncez à travers toutes les actions que vous faites, notamment actuellement par exemple à Paris, avec un certain nombre de blocages, etc. – Alors on n'est pas là pour dénoncer la Convention citoyenne en tant que telle, je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire avant. – Non, pas la Convention citoyenne, mais peut-être le manque d'ambition du gouvernement, c'est ce que vous voulez dire ? – Évidemment, en fait, pour le moment les ambitions, on parle encore de croissance, je pense que c'est juste un contresens historique, voire un non-sens scientifique par rapport à là où on en est. C'est absolument impossible, on n'est pas là pour juger des discours, on est là pour juger des actes, et aujourd'hui l'inaction de l'État et des gouvernements, elle est simplement criminelle au regard des millions de morts que ça prépare. – Guillaume Chevrolier, alors vous déjà, si on reste sur ce type de mobilisation citoyenne, vous êtes plutôt Extinction Rébellion ou Convention citoyenne ? Ou peut-être ni l'un ni l'autre, ou peut-être les deux ? – Je pense que dans le contexte du moment, qui est du développement de la démocratie participative, que les citoyens s'investissent davantage dans le débat public pour porter leurs idées, et moi-même en tant qu'élu, il m'arrive de faire des consultations, et puis on est les sénateurs sur le terrain au contact de nos grands électeurs, et même au-delà des citoyens, donc en contact. Démocratie participative, oui, mais il y a la démocratie représentative, et en tant qu'élu, moi je défends les institutions, et face aux défis écologiques, il faut faire jouer pleinement les institutions, associer les citoyens, mais les élus ensuite, ils débattent. Dans ma commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ce matin d'ailleurs nous recevions la présidente du Conseil national du débat public, – Chantal Joanneau – voilà, il nous revient, et d'ailleurs on recevra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ceux qui montent le comité citoyen du moment, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté cette structure, et de l'autre côté les institutions de la République, qui ont leur légitimité démocratique, il faut qu'on travaille ensemble, co-construire ensemble pour faire partager un diagnostic, et esquisser des solutions, et dialoguer, mais dans le respect des institutions et de la démocratie représentative, ça me semble essentiel à rappeler dans ce débat. – Et vous n'avez pas parlé d'extinction, rébellion, qu'est-ce que vous pensez de plus ce qui est de l'ordre de l'activisme, ou des actions qui sont un peu plus coup de poing ? – Moi je suis un partisan du respect de la loi. – Donc vous ne pouvez pas être d'accord ? – Donc je veux bien des expressions diverses dans la société, mais dans le respect de la loi, et qu'on n'entrave pas des activités qui sont autorisées par la loi, donc je pense qu'on est dans un pays où il y a une multitude de possibilités d'expression, et on peut s'exprimer d'ailleurs dans le débat démocratique en se présentant à des élections, en respectant les règles pour se présenter aux élections, donc ceux qui ont des choses à dire se présentent aux élections, ça tombe bien, il y en a régulièrement en France, mais effectivement sur le principe de la désobéissance civile ou de faire des blocages, ça je n'y suis pas favorable. – Vous n'y êtes pas favorable. – Jean-Luc Fichet, votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà sur des formes de mouvements citoyens plus proches de l'activisme comme Extinction Rebellion ou de la Convention citoyenne, qu'est-ce que vous préférez ? – Pour ce qui concerne la Convention citoyenne, écoutez, je crois qu'on est tous un petit peu observateurs de ce qui va se dire dans cette Convention. – C'est une première, cette convention. – C'est une première, c'est une initiative qui est intéressante, je crois que les gens qui la composent sont divers, variés, donc ils ont commencé leur travail. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire du produit de ces réflexions-là et comment ça va se traduire dans les faits par des initiatives qui sont effectivement importantes pour nous tous. Pour ce qui concerne après Extinction Rebellion, écoutez, moi je suis l'actualité de près, je suis comme mon collègue respectueux de la loi et souhaite et demande qu'on la respecte. Pour autant on sait très bien que ce sont des initiatives comme celle-là qui sont non-violentes, qui justement font qu'on bouge, qu'on évolue sur la loi. Pour ma part, je ne pense pas que ça remette en cause l'expression démocratique, notre représentation démocratique, mais par contre ça nous interroge certainement sur l'urgence écologique qu'il y a aujourd'hui, qui est très forte et que les jeunes et les moins jeunes expriment d'une manière très pressante ces derniers temps. – Pour vous un mouvement plutôt utile, vous êtes un peu sur la ligne de Nicolas Hulot qui a démissionné du gouvernement, on se le rappelle, notamment parce que sa voix en matière d'environnement ne portait pas suffisamment. Il ne considère pas lui non plus d'un mauvais oeil sa mouvement comme Extinction Rebellion, c'est ce qu'il a dit hier dans Le Parisien, regardez, il dit, c'est une réponse au sentiment de ne pas être entendu ou plus précisément que le traitement de la crise est insuffisant face à l'accélération de l'emballement des phénomènes. Il ajoute, je ne prône pas la désobéissance civile, mais je ne juge pas non plus ce qu'il utilise à condition qu'elle reste strictement non-violente, à chacun sa méthode. Anton, vous avez donc un allié parmi l'une des voix qui porte sur la question environnementale en France. – Oui, je crois que s'il a démissionné du gouvernement, c'est bien parce que malheureusement, la voix institutionnelle aujourd'hui, la voix de la démocratie représentative comme elle est pensée, elle a prouvé son échec à traiter ces questions-là. On a 40 ans de retard réellement pour éviter les millions de morts et qu'on le fait face. Je rappelle simplement une étude, j'en cite une, mais il y en a énormément, de la production du savoir scientifique. Il y a 76% des insectes volants qui ont décliné en moyenne dans les dernières 27 années. Il faut savoir que 70% de notre agriculture dépend de la pollinisation par les insectes. Je ne sais pas si vous êtes fort en mathématiques, mais moi, je vais être papa dans deux mois. Ça fait dans moins de 10 ans, en gros, on a un déclin des insectes et on perd 70% de notre alimentation. J'ai sincèrement envie d'avoir quelque chose à manger, et d'avoir quelque chose à donner à mes enfants. Je pense que ça, c'est juste le cas de tout le monde. Je veux bien, et on est absolument pour la démocratie. Si on regarde nos revendications, notre troisième, c'est de réparer la démocratie. C'est justement de trouver une légitimité par là. Par contre, il faut fixer des objectifs par rapport à ce qui est nécessaire. Et malheureusement, aujourd'hui, les institutions comme elles ont été fondées, les gouvernements comme ils travaillent aujourd'hui, ont prouvé leur échec à résoudre ces questions-là. Justement, je vais vous faire rebondir sur ce qu'a dit Chantal Joanneau, qui a donc été auditionné ce matin par la commission de l'aménagement du territoire. Ça résonne avec ce que vous venez de dire. Elle dit, grosso modo, s'il y a une participation citoyenne, il faut absolument que ce soit aussi suivi d'une action. Sinon, ça discrédite l'ensemble. Il faut qu'il y ait une coordination entre les deux. Écoutez-la. Mon rôle, c'est de dire, terminez maintenant les procédures de participation autour de ce sujet. Le temps est à la décision. Le temps n'est plus à la participation. Et c'est vrai que la participation n'a de sens d'existence et de légitimité que si elle est suivie par la décision. C'est-à-dire qu'on est dépendant les uns des autres. Complètement dépendant. Jamais la participation ne peut remplacer la décision. Ce n'est pas une décision en soi, la participation. C'est un éclairage de la décision. Mais s'il n'y a pas de décision après, prise sur la base de cette participation, on est nous-mêmes discrédités. Mathilde Himmer, oui. Pour le coup, c'est une parole qui fait consensus. Mathilde Himmer, d'abord. Ça fait consensus. Et c'est même une des lignes rouges. Parce que c'est né dans le cadre du Grand Débat, mais ça a été poussé par des collectifs citoyens. Les Gilets citoyens, inspirés notamment de travaux d'Extinction Rebellion UK, qui portent cette proposition d'assemblée citoyenne depuis un bon bout de temps qui est en train de le mettre en place également en Grande-Bretagne. La ligne rouge qu'on avait, c'était de dire dans le cadre du Grand Débat, il n'y avait pas d'engagement sur la suite des propositions. Si on va sur cette convention citoyenne, il y a une condition, c'est un engagement qui a été pris par le président de la République et le gouvernement de, sans filtre, soumettre les propositions qui sont issues de cette convention citoyenne au Parlement, à la voie réglementaire directe ou à la voie référendaire. Et vous y croyez ? Vous pensez que sincèrement, ça va aboutir jusque-là pour vous ? Pour l'instant, vous... J'y crois, mais sans naïté. C'est-à-dire que j'ai aussi une certaine méfiance. Et on l'a vu, les 150 citoyens à tirer au sort ont eux-mêmes une certaine méfiance. C'est des questions qu'ils ont posées eux-mêmes au Premier ministre lorsqu'il est venu. Instrumentalisées dans une opération de communication dans le plus d'avance du gouvernement. Exactement. Néanmoins. Quand on regarde les exemples à l'international, on voit que ça marche. En Irlande, une question sociétale comme la question de l'avortement a été adoptée par un tel processus, suivi d'un référendum. C'est vrai aussi avec la voie parlementaire. On voit que ça peut fonctionner ensemble où des mesures sur les questions écologiques en Irlande, sur cette même Assemblée citoyenne, sont maintenant transmises par le... pardon, traduites par le Parlement en loi. Donc on voit là que vraiment, il y a une articulation à trouver entre les différentes formes de démocratie qui existent, qui est possible. On a des exemples à l'international. On a une demande forte. Et moi, sur l'objectif, parce que je pense que ce qu'a dit Anton est primordial, l'objectif de 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est celui qu'aujourd'hui, dans la loi, dans la lettre de mission de cette convention citoyenne, on a au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et dès le premier week-end de la convention, on a vu les 150 citoyens tirés au sort mettre en cause. Est-ce que 40% ça suffit ? Est-ce qu'il faut que sur ce, au moins, on joue et qu'on aille plus loin ? Quel est le lien entre l'empreinte carbone, les émissions importées ? Et donc, ils sont en train de questionner ce mandat-là. Et donc, la parole d'Antoine dans la rue, qui dit que ça ne suffit pas comme objectif, elle est écoutée. Et il y a une résonance dans cette convention. Donc j'espère, on verra ce qu'il en sort, que les citoyens qui sont souverains iront plus loin et auront des objectifs qui sont cohérents avec ce que disent les scientifiques. J'aimerais juste rajouter, si je puis me permettre, que ce n'est pas juste une parole qui est portée dans la rue, c'est une parole qui est portée dans la plupart des rapports scientifiques qui s'accumulent depuis des décennies. Nous, on fait juste valoir ça et on se base uniquement sur des études scientifiques. Oui, effectivement. Pour avancer sur ce sujet, je crois qu'on partage les objectifs. Sans doute que c'est la manière dont on approche le questionnement et comment on va le résoudre. Moi, je pense qu'on ne peut pas le faire sans démocratie bien assise et par palier. Parce que, attention, est-ce qu'à un moment donné, à prendre une initiative trop brutale, on a des effets inverses parce qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui qui vont bien, d'autres qui vont moins bien, d'autres qui vont très mal. Et il faut les faire évoluer parce qu'on partage les mêmes objectifs. Mais pour autant, on a aussi le temps qui est à mettre et qu'il faut tenir parce qu'on risque de mettre en difficulté une grande partie de nos citoyens et qui sont sans doute ceux qui auraient plus intérêt à profiter dans le temps, justement, de nos initiatives. Donc, il ne faut pas les mettre en difficulté, ceux-là. – Guillaume Chevrolier, pour prendre un exemple un peu vraiment concret, par exemple, la question de projet d'aménagement du territoire. Il en a été question lundi lors de votre colloque sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on a, aujourd'hui, on associe pour vous les citoyens, les riverains, on les consulte et puis comment on tient compte de leur avis ? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de polémiques sur des projets d'aménagement qui ne plaisaient pas du tout aux gens qui étaient autour et pas seulement. – Je pense que le défi, c'est l'acculturation aux problèmes environnementaux. C'est d'ailleurs l'objectif de ce colloque, c'est montrer qu'on partage l'objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité. Et comme tous ici autour de la table, je suis naturellement favorable à ce qu'on améliore notre environnement pour nous-mêmes et puis pour nos enfants. Ça, c'est évident. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer aussi qu'on peut respecter différents modes d'expression, mais je pense qu'il ne faut pas faire preuve de catastrophisme par rapport à la situation. Il faut partager un diagnostic et démontrer, et c'était le sens de ce colloque, que les collectivités locales qui sont des acteurs de terrain, en grande partie, sont déjà mobilisées pour préserver et reconquérir la biodiversité par des actions concrètes, notamment dans une compétence forte des collectivités qui est l'urbanisation, la gestion de l'eau, lutter contre l'artificialisation des sols. Ça, c'est les collectivités. Et quand vous avez des élus qui sont sensibles à ces questions-là, qui ont une autre approche dans la conduite de projet, eh bien, ça fait résonance avec les hautes préoccupations des citoyens qui sont à la fois soucieux de leur environnement, mais qui veulent aussi avoir un logement. Et il revient après aux politiques d'arbitrer des injonctions qui peuvent être contradictoires. Mais moi, je pense que sur ce sujet de l'environnement, ça doit être un sujet qui doit rassembler les Français. Dans une société aujourd'hui qui est profondément divisée, je pense que les questions autour de l'environnement, ça doit être de la nature à nous fédérer et nous rassembler. – Le problème, c'est que c'est un sujet qui a aussi divisé. Il y a bien sûr le précédent de Notre-Dame-des-Landes. Il y a de très nombreux projets d'aménagement où bien aujourd'hui, il y a des zadistes qui protestent contre ce type d'opération. Justement, Alexandre, vous êtes avec Gérard Longuet dans la salle des conférences du Sénat. Gérard Longuet, il connaît bien ce sujet et ce problème pour lui des zadistes. – Et oui, Gérard Longuet, vous connaissez bien ce problème des zadistes avec notamment ce projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires sur le site de Burre, dans votre département, dans la Meuse. Vous avez un peu évité un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Comment ça s'est passé ? – Bon, d'abord, il y a une évidente nécessité. 58 réacteurs donnent à la France le mix énergétique le plus décarboné de l'Union européenne. Mais il y a des déchets à forte activité, vie longue, qui sont aujourd'hui stockés dans des piscines, qui devront un moment ou un autre sortir de ces piscines, car malheureusement, ces déchets sont dangereux sur des milliers d'années. Et la solution du stockage en couche géologique profonde a été retenue, ou plutôt a été étudiée pendant une vingtaine d'années, depuis 1998. Aujourd'hui, nous savons que le stockage en couche géologique profonde est la solution. Alors, il y a des opposants dans la population locale, il y a des opposants extérieurs, ce sont en général les plus spectaculaires, mais en Meuse, force est de reconnaître que ce sont des intermittents de la ZAD. Quelques-uns ont fait le choix de les surplace, quelques dizaines, sans doute pas plus de vingt, et les autres viennent l'été, lorsqu'il fait beau sur le plateau barois. Et alors, sur ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires, est-ce que la population a été consultée ? Est-ce que la démocratie a fonctionné ? Parce que tous les candidats élus dans les mairies, au Conseil général hier, au Conseil départemental aujourd'hui, au Conseil régional, moi-même comme sénateur, les députés successifs, ont toujours défendu ce projet et ont été élus. Donc il y a une majorité politique qui accepte le projet. Ce n'est pas l'unanimité, mais c'est une majorité politique stable, qui est passée de gauche avec le Parti Socialiste, à droite avec les Républicains, aujourd'hui avec un député centriste, proche du président Macron. Mais il y a une continuité dans l'engagement en faveur de ce qui est un stockage en couche géologique profonde. D'accord, donc une démocratie environnementale qui passe par les élus. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles formes d'écologie citoyenne, même institutionnelles, avec cette conférence citoyenne pour le climat qui a été lancée par le gouvernement ? Il y a toujours eu des conférences de citoyens, des réunions. Ceux qui ont lancé cela, d'ailleurs, ce sont en général les grandes entreprises qui produisent des biens de consommation au grand public, qui testent des parfums, qui testent des produits agroalimentaires, qui testent des vêtements ou qui testent des solutions techniques pour l'automobile. Il se trouve que le gouvernement a voulu tester l'environnement. J'ai plutôt tendance à faire confiance aux professionnels. J'ai plutôt tendance, comme président de l'Office parlementaire, à considérer que les parlementaires ont des données scientifiques sous la main. S'il y a des bonnes idées, pourquoi ne pas les écouter ? Les écouter, mais la décision nous appartient. Très bien, la décision vous appartient. Merci, Jérard Longuet, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette intervention. Mathilde Himmer. Vous entendez, Jérard Longuet, lui, il dit que la démocratie a fonctionné. Il parle de la démocratie représentative et il est assez dubitatif par rapport au comité citoyen. Et on imagine aussi, vis-à-vis d'extinction et de rébellion, vu les mots qu'il a pu avoir à l'égard, par exemple, des hadistes ou des manifestants dans leur ensemble. Je pense qu'il ne faut pas opposer, à nouveau. On voit que la démocratie représentative, elle connaît aujourd'hui une crise. Quand on voit le nombre d'abstention, d'élection en élection, quand on voit la montée du populisme, y compris les élus, sont inquiets sur la situation. La démocratie participative et a fortiori la démocratie délibérative, comme on la voit aujourd'hui dans la Convention citoyenne, vient compléter, donner une autre légitimité au processus de démocratie représentative. On est aujourd'hui dans une situation où la population a un niveau d'éducation beaucoup plus élevé qu'auparavant, a l'habitude d'Internet et de pouvoir interagir, donner son avis. Donc, pourquoi se priver de nouveaux outils qui peuvent être pertinents ce qui me semble important quand même dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que sur les projets d'aménagement local, ce n'est pas forcément là où je suis moi la plus pertinente. Néanmoins, il me semble que consulter les citoyens qui vivent sur le territoire et pas seulement les industriels ou les élus est extrêmement important dans le cadre de projets industriels. Et on voit un certain nombre de lieux, de régions, je ne parle pas que de Bure, je connais assez mal le cas de Bure, où finalement, il n'y a pas cette forme de consultation. Et donc, derrière, comme il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre, il y a des formes de ZAD, il y a une répression policière, parfois illégitime, qui a aussi lieu dans un certain nombre de ces contrées-là. Donc, il y a un enjeu, je pense, à avoir une bonne participation citoyenne pour que chacun ait sa place et que le projet, du coup, est une forme qui corresponde à l'envie des citoyens et des élus sur le territoire. Jean-Luc Fichet. Oui, je pense que ce qui est dit là est tout à fait intéressant et important, c'est-à-dire que la démocratie participative est essentielle aujourd'hui dans la manière de mieux gouverner, de mieux conduire des projets au sein des collectivités, quelles qu'elles soient. Pour autant, il y a quand même un moment donné où il faut arriver à la décision. Il faut décider, et puis il faut organiser, il faut structurer, et puis il faut agir pour arriver à un résultat. Et donc, la démocratie participative, elle a ça d'enrichissant, c'est qu'elle fait qu'aujourd'hui, les décisions, on ne les prend plus de la même manière. On ne les enrichit plus de la même manière, mais pour autant, il faut décider. Donc ça veut dire qu'on va à un moment donné faire des contents et des pas contents. Justement, Guillaume Chevrolet, vous, en tant qu'élu, en tant que parlementaire, est-ce que vous diriez que ces mobilisations, tout cela, ça a joué sur votre façon de considérer ce genre de sujet ? Par exemple, on entend Édouard Philippe ou Emmanuel Macron qui disent « Nous, on est des convertis quand même de la dernière heure, mais ça ne nous empêche pas d'être aussi motivés que les premiers convertis à la cause environnementale. Qu'est-ce que vous en dites ? » « On est, en tant qu'élu, forcément à l'écoute des citoyens et ces mouvements, comme la jeune adolescente... » « Greta Thunberg. » « Voilà. Elle identifie... » Une génération de jeunes de la marche pour le climat s'identifie à cette jeune personne pour porter une cause qui les préoccupe. Donc, moi, je les ai rencontrés dans mon département. On est à l'écoute. Je leur dis qu'on n'est pas sans agir. Après, ils sont très inquiets. Je ne veux pas nier des éléments scientifiques, des données sur la perte de biodiversité qui peuvent être inquiétants, mais pour autant, ça ne doit pas paralyser l'action et dire qu'il n'y a pas de solution. Non. Il y en a beaucoup. Il faut... Donc, évidemment, le fait qu'il y ait ces mobilisations et avec cette large médiatisation crée forcément une influence politique. Mais pour autant, je suis au développement durable depuis un certain temps. Je l'étais auparavant dans une autre assemblée. C'est un sujet sur lequel je suis investi depuis longtemps et ce n'est pas l'actualité qui me positionne sur ce sujet. Mais vous êtes assez positif sur une figure comme Greta Thunberg. On a bien entendu aussi les critiques de toute une partie de la classe politique à l'égard de cette image qui l'ont regardée aussi de haut, etc. Non, je pense que ce n'était pas la bonne méthode. Mais après, il faut... C'est bien qu'encore une fois, partie de la population s'identifie à cette personne. Mais après, voilà, il nous revient de décider et ce n'est pas elle non plus de dicter des organisations. Mais il ne faut pas nier qu'elle est une influence. Il faut la respecter comme je respecte les citoyens qui s'expriment avec différents modes d'expression. Mais j'attends aussi que chacun respecte les institutions. Et moi, je pense que pour régler les problèmes de notre pays, il faut faire jouer pleinement les institutions. Et même, on le voit, on crée à l'issue du grand débat des nouvelles structures. Je pense que si on fait jouer pleinement toutes les institutions avec toutes les strates politiques que l'on a dans notre pays, ça peut créer l'apaisement. Et que ceux qui veulent agir, et comme nous, ici, l'Assemblée des territoires, l'action, je le répète, se fait au niveau local, il y a des élections locales que les citoyens s'engagent. Parce qu'en plus, on est dans une crise du civisme, et il y a des gens qui s'engagent moins dans les conseils. Allez-y, engagez-vous et portez vos sujets et puis passez devant le suffrage universel. Comme ça, ça donnera de la vivacité dans les débats et ça revitalisera la démocratie locale et la démocratie représentative sans l'opposer à la démocratie participative. Anton, qu'est-ce que vous pensez de ces discours ? Ces discours qui sont quand même tous positifs envers l'environnement, etc. Tout le monde est d'accord sur l'idée générale, d'ailleurs par les mots. Mais d'ailleurs, on le voit, quand on passe au niveau du citoyen, au niveau individuel, tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts ou les sacrifices non plus que ça requiert. On a vu aussi, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes depuis tous ces mois qui disent, bon, nous, on n'était pas opposés à l'environnement, mais on n'est pas prêts, mais on fait passer notre fin du mois avant la fin du monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a aussi ce regard-là du côté des citoyens. Je reviendrai juste 30 secondes sur ce qu'a dit le sénateur à ma droite, Guillaume Chevrolier. Excusez-moi. Il a dit, il ne faut pas céder au catastrophisme. Je crois qu'on ne s'aide pas au catastrophisme. On a un regard éclairé sur les données scientifiques. Et encore une fois, je vous invite à lire les rapports scientifiques si seulement vous les lisez. Et je ne sais pas comment on peut dire ça si on lit vraiment ces rapports-là aujourd'hui. Ils sont catastrophistes. Ils sont catastrophistes. Les données auxquelles on fait face, mettent en péril la survie d'une grande partie de l'humanité, c'est les scientifiques qui nous le disent. Ce n'est pas moi en tant que citoyen, même si je suis passionné de sciences, ce n'est pas la question. Après, s'il faut opposer fin du mois et fin du monde, si dans 10 ans, personne ne mange, je rappelle que Paris, c'est trois jours d'autonomie alimentaire. Je pense que la question, elle n'est pas tellement là. Bien évidemment, qu'on veut une lutte sociale et écologique en même temps et c'est pour ça qu'on parle de réparer les démocraties avec des assemblées qui sont garantes d'une transition juste et équitable. Si on peut le rappeler, pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, le rationnement a permis une bien plus grande équité et égalité dans la répartition des biens et des services dans la société. Alors voilà, on peut débattre de plein de choses. Là, je m'exprime à titre individuel, mais je pense que c'est très 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 important aujourd'hui et c'est même fondamental pour notre survie et on en est là aujourd'hui malheureusement parce que les institutions n'ont toujours pas résolu. Alors on fait des beaux discours et bien évidemment que personne va dire devant caméra ou même devant tout le monde qu'on est opposé à l'environnement, c'est une certitude mais aujourd'hui les discours n'ont pas suffi et je suis désolé, les institutions en place et les voix traditionnelles partisanes avec des partis ont montré que ça n'a pas marché, ça n'a simplement pas marché. Nous avons besoin aujourd'hui d'une mobilisation et les citoyens et citoyennes se lèvent dans plus de 70 pays et entrent en résistance parce que nos gouvernements ont une inaction qui est criminelle. On continue, malgré les engagements, on en est à la combientième de COP, malgré les engagements internationaux, les sommets, Macron est champion de la Terre quand même, ça n'a toujours rien changé. Les émissions de carbone continuent année après année d'augmenter. L'IPBES en mai, je terminerai là-dessus, l'IPBES en mai nous a quand même confirmé qu'on était rentrés dans la sixième extinction de masse depuis les débuts de la vie sur Terre. Voilà, merci. Votre discours en tout cas a porté sur ce plateau en présence d'élus, de parlementaires, vous le voyez, et justice sociale et écologique ne sont pas forcément incompatibles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tous participé à ce débat. Merci Guillaume Chevrolier, merci Jean-Luc Fiché, merci Anton et merci beaucoup Mathilde Himmer d'avoir participé à cette discussion. On va passer au deuxième thème de cette émission, le trou de la sécu qui est de retour. Hier soir, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé et le secrétaire d'État Olivier Dussopt ont présenté le budget de la Sécurité sociale 2020 au cœur des discussions le financement de la Sécurité sociale et le financement des mesures d'urgence pour les gilets jaunes. Retour tout de suite sur cette audition avec Michael Spitzberg. Il était annoncé, le voilà reporté au prochain quinquennat. Il faudra attendre 2023 pour voir le fameux trou de la sécu se résorber. En attendant, les comptes de la couverture sociale française repartent dans le rouge pour atteindre 5,1 milliards d'euros en 2020, soit son niveau de 2017. En cause, des hypothèses économiques trop favorables qui n'ont pas été confirmées et donc des recettes en baisse. Mais également, les mesures dites de pouvoir d'achat décidées par le président de la République pour répondre à la crise des gilets jaunes. Une enveloppe de quelques 17 milliards d'euros pour 2019 et 2020 dont le gouvernement a décidé d'en faire supporter une partie à la sécurité sociale. Nous avons souhaité et nous avons inscrit dans ce PLFSS la prise en charge par la sécurité sociale d'un certain nombre de mesures d'urgence économique et sociale sur la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore un certain nombre de modifications autour du taux de CSG. Lorsqu'on regarde le coût des mesures annoncées à l'issue du grand débat ou pour répondre à l'urgence économique et sociale, nous atteignons 17 milliards d'euros dont 14 sont pris en charge directement par l'État. Un principe de non-compensation qui passe mal. Vous remettez en cause ce qui est pour nous un principe majeur qui a permis à notre sécurité sociale d'être pérennisée et qui devrait permettre de le demeurer. L'État se doit de compenser tous les allégements de cotisations sociales qui se décident. Ce n'est pas une mesure technique. C'est un choix politique d'ailleurs vous l'avez dit madame la ministre le PNFSS c'est un choix politique qui rompt avec ce principe d'autonomie et de financement exclusif pour la sécurité sociale. Une crainte aussi partagée à l'Assemblée nationale. Hier, les députés de la commission des affaires sociales ont adopté des amendements pour supprimer le transfert de charges de l'État vers la sécurité sociale. Au Sénat, le PLFSS sera examiné à partir du 6 novembre. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour débattre de la sécurité sociale Michel Amiel bonjour sénateur La République en marche ainsi que Victor Jasmin bonjour sénatrice socialiste. Alors d'abord Michel Amiel il y a un an vous pavoisiez enfin le gouvernement pavoisait on nous disait même que le budget de la sécu serait en excédent. Que s'est-il passé ? Ah oui c'est passé deux choses puisqu'effectivement on va avoir un déficit un trou pour appeler l'expression habituelle de 5 milliards 100 les indices macroéconomiques comme l'on dit qu'ils ont moins bon que ce que l'on espérait donc les prévisions trop optimistes doublaient ces 55 moitié-moitié par ce que je vais appeler l'effet gilet jaune qui a consenti une augmentation du pouvoir d'achat et qui je le rappelle au niveau du Parlement était quand même voté à l'unanimité voilà pour répondre très concrètement à ce qui s'est passé Alors Victor Jasmin la gauche dénonce le fait que l'on creuse le déficit dès qu'on revient à l'équilibre qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Eh bien ça signifie que le gouvernement était en lévitation donc on ne connaissait pas la vraie vie et que ce gouvernement qui a fait un certain nombre d'annonces s'est très vite rendu compte que la politique qui était menée jusque là eh bien n'était pas compatible avec les besoins des Français et avec l'intégralité des Français particulièrement les personnes qui vivent au quotidien dans des situations difficiles donc d'où la crise des Gilets jaunes et aujourd'hui on a bien vu que le chef de l'État à la fin de l'année 2018 il a pris un certain nombre de mesures et qu'il n'a pas anticipé parce qu'il croyait qu'il avait tout bon il a fait un certain nombre d'annonces et il y a eu un rétro-pédalage et on voit le résultat aujourd'hui donc entre les annonces qu'il a faites et la réalité de la vraie vie on se rend compte aujourd'hui que ce gouvernement avait vraiment le gros problème On va rappeler d'ailleurs ces mesures d'urgence des Gilets jaunes il y a eu l'annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites il y a eu la prime exceptionnelle versée par les entreprises qui est exonérée de cotisation sociale et qui est d'ailleurs prolongée en 2020 et puis parmi les mesures il y a aussi la suppression des cotisations salariales sur les heures supplémentaires Michel Amiel vous entendez Victor Jasmin elle dit vous étiez en lévitation vous n'aviez pas compris toutes ces mesures de justice sociale qui étaient réclamées par les Français Oui je ne veux pas taquiner ma collègue mais je rappelle qu'elle est au PS et donc elle soutenait le gouvernement précédent avec Mme Touraine que les résultats n'étaient pas extraordinaires non plus non il faut admettre à un moment donné que le trou de la sécu ne va pas pouvoir être comblé par des mesurettes et que si on n'aboutit pas à un moment donné et à des réformes de structure et je ne suis pas sûr que les Français les veuillent il faut appeler un chat un chat et à des changements de comportement je dis bien à des changements de comportement on pérennisera le trou de la sécurité sociale je voudrais quand même rappeler qu'on est le seul pays enfin je parle de pays moderne à avoir une dette sociale c'est le seul pays monsieur Migaud de la Cour des comptes l'a rappelé la semaine dernière c'est pas négligeable donc vous appelez un véritable changement de modèle Michel Amiel vous voyez regardez justement ce que dit l'ancien secrétaire d'Etat au budget Christian Eckert il a donné une interview il y a quelques jours à un magazine il a dit ils veulent tuer la sécu c'est là les propos de Christian Eckert qui rajoute le gouvernement veut faire la preuve que le système n'est pas viable si le gouvernement supprime des recettes de la sécurité sociale dès qu'elle revient à l'équilibre et la met ainsi dans le rouge ce n'est pas la peine d'avoir fait polytechnique pour comprendre qu'ils veulent changer de système Victor Jasper ça vous fait sourire évidemment bien évidemment parce que le gouvernement et je viens d'entendre ce que dit mon collègue je peux comprendre mais j'ai soutenu parce qu'on est dans un principe de solidarité et nous avons de vrais écarts entre les personnes qui cotisent et les personnes qui malheureusement ne peuvent pas cotiser donc il y a eu la CMU la CMUC on peut quand même comprendre qu'il faille à un moment donné réformer mais pas de n'importe quelle manière et pas en méconnaissant la vraie vie des citoyens la vraie vie des entreprises et la vraie vie des personnes agées particulièrement des personnes à la retraite donc là ce gouvernement a fait des erreurs a fait un rétropédalage aujourd'hui nous sommes confrontés à des difficultés et les annonces qui ont été faites par le gouvernement et particulièrement le président de la République nous nous rendons bien compte que c'est hors de question aujourd'hui d'avoir cet équilibre voulu et admis par eux par cette majorité donc vous ne voulez pas l'équilibre nous voulons l'équilibre mais pas au détriment des français vous avez raison mais à quel prix d'accord mais vous avez raison là je vous rejoins à quel prix mais comment on fait donc il va falloir à un moment donné en tout cas vous avez été en lévitation vous avez ignoré moi j'ai les pieds sur terre mais c'est une autre histoire non 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 mais alors aujourd'hui il va falloir probablement prendre un certain nombre de mesures mais pas de n'importe quelle manière mais lesquelles parce que lesquelles on n'a pas beaucoup de temps nous avons qu'un quart d'heure pour en débattre mais je crois qu'il est important que le gouvernement se rende compte de la réalité de notre pays et se rende compte de la réalité du quotidien des français et particulièrement des personnes qui vivent dans des situations de précarité justement c'est un texte qui intervient dans un contexte tendu pour l'hôpital hier Agnès Buzyn a défendu les mesures qu'elle prend pour l'hôpital public lors de son audition devant les sénateurs on l'écoute et on en parle juste après ce gouvernement et vous l'avez voté l'année dernière a augmenté pour la première fois le budget de l'hôpital public les tarifs hospitaliers depuis dix ans donc nous avons inversé la tendance par rapport au budget hospitalier des dix dernières années et j'ai pris un engagement cette année de faire aussi bien au moins aussi bien en termes de tarifs hospitaliers donc de budget pour l'hôpital public j'ai également annoncé des mesures spécifiques pour les urgences à hauteur de 750 millions d'euros en trois ans dont 80% seront affectés à des ressources de personnel donc c'est un budget qui est essentiellement dédié aux ressources humaines Victor Jasmer est-ce que c'est un texte à la hauteur pour la situation de l'hôpital et face notamment à la situation des urgences qui réclament plus de moyens oui alors je dis que c'est peu ambitieux où il y a de véritables incohérences parce qu'au moment où les urgences sont en crise partout sur le territoire français on se rend compte qu'il y a des mesures pour les urgences peut-être pour les soins qui sont annoncés mais les laboratoires et là dans la mesure on ne parle pas et même les médias ils n'en parlent pas suffisamment pourtant les laboratoires qui permettent d'avoir un diagnostic biologique pour conforter le diagnostic clinique des praticiens hospitaliers et bien les laboratoires doivent faire des économies 205 millions d'euros alors qu'au moment même où il faut l'accréditation des laboratoires il faut la certification des pratiques il faut aujourd'hui que dans tous les laboratoires particulièrement les laboratoires hospitaliers où ils travaillent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 il faut des personnels mais il faut la qualification du matériel il faut également une amélioration continue de la qualité et le rendu le rendu en urgence de pratiquement tous les examens donc comment voulez-vous que si le laboratoire alors qu'on demande au laboratoire de faire des économies et on diminue parce que Madame Musée ne le dit pas mais on diminue la cotation des examens on diminue la nomenclature et aujourd'hui les laboratoires seront en très grande difficulté et ça c'est c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que un médecin qui veut prendre en charge un patient de façon globale et holistique a besoin de la biologie et de l'imagerie Vous entendez les critiques de Victoire Jaspin Michel Amiel critique avec fougue de ce projet de loi de finance du budget de la sécurité sociale vous et bien justement qu'est-ce que vous lui répondez elle n'est pas la seule à le critiquer ce budget de l'hôpital Ce n'est pas parfait on hérite quand même d'une situation qui était compliquée il faudrait demander à Madame Jaspin à combien était l'ondame hospitalière avec Madame Touraine c'était pas brillant vous le savez très très bien la situation hospitalière est compliquée l'ondame c'est le fait que l'on prévoit que les dépenses de santé vont augmenter Madame Lothman est partie sur la biologie je ne sais pas pourquoi vous avez posé une question je vais essayer d'y répondre les urgences 750 millions d'euros non non mais c'est important ça fait partie de ce que Madame Oui 750 millions d'euros les urgences ça a été quand même salué par un certain nombre d'urgentistes bon monsieur Pelot dit non il faut lâcher l'ondame c'est ce que disent nos amis communistes l'objectif national des dépenses alors l'objectif national des dépenses d'assurance maladie c'est forcément très technique mais c'est le véritable sujet de façon naturelle on serait à je fais des chiffres ronds on serait à 4% versus 2,3 au niveau des urgences qu'est-ce qui se passe il y a un problème en amont c'est-à-dire avant de rentrer aux urgences il y a un problème en aval quand on sort des urgences et le problème c'est ce que j'ai suggéré hier soir à l'audition à Madame Buzyn le problème en aval c'est ce qu'on appelle justement les lits d'aval il faut sanctuariser des lits d'aval il ne faut pas que les urgences soient engorgées par des gens qui d'une part n'ont rien à y faire parce que ce n'est pas une urgence mais aussi par des gens dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas des lits poser la question aux urgentistes c'est ce qu'ils vous diront immédiatement dans les pays anglo-saxons on appelle ça le bed management bon peu importe le mot mais c'est le vrai sujet vous avez des gens le vrai sujet c'est plus d'argent pour l'hôpital non 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 oui mais enfin bon ça c'est facile à dire c'est facile à dire qu'on a une dette abyssale on peut dire il faut continuer à la creuser moi j'essaie d'apporter des solutions véritables pas des solutions d'économie mais des solutions de structure quand vous savez que des gens qui passent des heures entières voire des nuits sur un brancard parce qu'il n'y a pas de lit d'aval non seulement c'est pas bon en termes de gestion hospitalière bien évidemment mais ça augmente aussi la morbidité et la mortalité c'est des choses qui sont capitales et ça il faut le faire il y a 40 ans ça se passait pas comme ça on a créé des dispositifs qui sont délétères je crois qu'à un moment donné il faut les remettre en question Victor Jasmin oui alors je voudrais d'abord revenir sur le laboratoire parce que mon collègue s'inquiète du choix que j'ai fait de parler des laboratoires c'est important et c'est capital parce que les personnes restent très souvent aux urgences justement parce qu'il faut des examens complémentaires pour le diagnostic la deuxième chose les biologistes seront bientôt ils sont vent debout contre ces mesures là ils sont vent debout contre les mesures qui ont été prises et la semaine prochaine le 22, 23, 24 et bien il y aura une mobilisation des biologistes donc il faut quand même prendre en compte cette demande il faut prendre en compte toutes ces problématiques là on ne peut pas faire du bord de la lurniette on ne peut pas faire comme si tout était parfait rien n'est parfait et vous le savez très bien ce n'est pas ce que dit monsieur Amiel pardon juste un mot les urgences là je rejoins il faut les autonomiser il faut que dans un système d'urgence comme ça se passe dans les grands pays anglo-saxons ou scandinaves vous ayez les urgences avec tout ce qu'il faut sur place il n'est pas normal qu'un test biologique soit traité sur un même plan d'égalité aux urgences et dans un service où ça peut attendre le lendemain pareil pour l'imagerie il faut repenser totalement notre système d'urgence c'est ce que disent des urgentistes que je ne rencontrerai pas plus tard qu'hier donc je vous avais bien compris pourquoi je suis venue sur ce champ là vous avez bien fait alors et bien voilà un accord à la fin de ce duel merci beaucoup Michel Amiel merci beaucoup Victor Jasmin d'avoir participé à ce débat nous sommes maintenant à un quart d'heure des questions d'actualité au gouvernement il commence à avoir du monde qui arrive dans la salle des conférences du Sénat qui jouxte l'hémicycle et justement Alexandre vous êtes avec Jérôme Durin sénateur socialiste de la Saône-et-Loire il va tout à l'heure interroger le gouvernement et oui Jérôme Durin vous allez même interroger le Premier ministre sur la question de laïcité et notamment la polémique de cette semaine autour du port du voile des accompagnants scolaires qu'est-ce que vous attendez du gouvernement sur cette question ? la question que je vais poser concerne moins la laïcité que le racisme en France moi j'étais à Dijon au conseil régional le jour je suis conseil régional j'ai assisté aux événements qui finalement nourrissent cette polémique il n'est pas question de laïcité il est question d'une agression à caractère raciste de menaces à caractère raciste et il y a des vents mauvais qui soufflent dans ce pays sur cette question donc moi ce que j'attends du Premier ministre c'est qu'il nous dise comment le gouvernement compte agir pour qu'on rétablisse dans ce pays une forme de concorde républicaine donc pour vous il n'y a pas de problème de neutralité religieuse dans tous les lieux publics dans ces assemblées d'élus comme c'était le cas dimanche ? écoutez pour une fois je suis plutôt d'accord avec le Président de la République et avec le Premier ministre qui disent qu'on a une loi qui règle ces questions et le sujet d'ailleurs si on s'en tient à ce qui s'est passé vendredi dernier ça n'est pas un sujet de défaut d'application de la loi c'est une provocation parce qu'on peut faire on peut régler cette question de plein de façons différentes on peut dire on fait une suspension de séance on demande à la dame de sortir là on a humilié une maman devant son enfant c'est ça le sujet donc il y a une libération de la parole raciste dans ce pays qui est inquiétante et on peut espérer qu'on puisse dans ce pays vivre quelles que soient nos options religieuses politiques ensemble Mais alors sur cette question des accompagnants scolaires c'est un peu à la liberté de chaque assemblée de chaque assemblée publique de chaque directeur d'école est-ce qu'il ne faut pas légiférer pour clarifier la situation même pour l'autoriser ? Non non il ne faut pas légiférer le Président de la République ne disait pas autre chose en 2016 le Premier ministre a donné son avis hier alors je sais que les républicains ici vont proposer un texte dans 15 jours moi je n'y suis pas favorable parce que je pense que c'est un piège politique chaque fois qu'on stigmatise chaque fois qu'on oppose une partie de la communauté nationale et une autre partie de la communauté nationale on crée un conflit on crée de la difficulté donc si on peut pour une fois faire le dos rond essayer de travailler ensemble sur ce qui nous rassemble se respecter apprendre à se connaître c'est peut-être mieux qu'une mauvaise loi alors pas de stigmatisation mais de l'autre côté est-ce qu'il faut également lutter contre le communautarisme ? Oui il faut lutter contre le communautarisme il faut lutter contre le racisme il faut redonner des moyens à l'éducation populaire il faut que la République regagne ses lettres de noblesse dans tous les territoires de ce pays dans les quartiers et que les gens aient envie de se départir de ces signes d'appartenance parce que ce sont souvent des signes d'appartenance davantage communautaires que religieux donc voilà c'est un sujet de fond c'est un sujet culturel c'est un sujet d'éducation c'est un sujet républicain c'est sans doute pas un sujet de loi Très bien merci beaucoup Jérôme Durand pour votre témoignage Merci Merci beaucoup Alexandre pour cette interview cette intervention et j'ai le plaisir d'accueillir pour commenter cette séance qui commence dans une dizaine de minutes Jean-Philippe Derosier Bonjour Vous êtes constitutionnaliste professeur de droit public à l'université de Lille On vient d'entendre Jérôme Durand sénateur socialiste à propos de tout ce climat actuel cette polémique sur le port du voile Jean-Philippe Derosier cette polémique elle pose quand même une question fondamentale c'est que met-on derrière le mot de laïcité et comment est-ce qu'on applique le principe de laïcité La réponse est assez simple c'est la république qui est laïque et c'est à elle que s'applique donc ce premier principe en ce sens qu'elle ne privilégie aucune religion elle n'est associée à aucune religion mais la laïcité va de pair en particulier dans une république et une démocratie avec le principe de liberté de religion complété si besoin est par la tolérance et donc l'état est laïc les agents de l'état ne peuvent pas être associés à une religion donc il est hors de question que quelque agent de l'état que ce soit puisse effectivement porter un signe religieux ou qu'on puisse l'associer à une religion particulière après dans sa sphère privée il est libre évidemment d'avoir la foi qu'il souhaite mais pour ce qui est des usagers du peuple des citoyens eux peuvent avoir effectivement la religion qu'ils entendent et la manifester librement pourvu que évidemment ça ne trouble pas l'ordre public la sécurité publique et le vivre ensemble dans notre république et ce qui est pointé du doigt actuellement parce que c'est la source de la polémique c'est les accompagnateurs scolaires et cette dame la question de leur statut parce que d'ailleurs il y a une proposition de loi du groupe LR qui se prépare au Sénat celle qui se prépare du côté de l'Assemblée et du côté du Sénat le texte stipule que ces personnes concourent au service public de l'éducation donc ils cherchent à faire un lien entre vraiment l'accompagnateur scolaire et l'école oui 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 on voit bien le sens de tout cela après ce n'est qu'une aide ils ne concourent pas au service public parce qu'ils accompagnent les enfants de façon bénévole ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris lors d'une sortie et ils n'ont pas un statut il y a en droit et en particulier en droit administratif une catégorie qui s'appelle les collaborateurs occasionnels du service public mais c'est une catégorie qui ne s'applique que pour les régimes de responsabilité et effectivement lorsque quelqu'un prête concours au fonctionnement d'un service public et subit un dommage à ce moment là il peut engager la responsabilité de l'Etat en tant que collaborateur occasionnel du service public mais là on n'est pas du tout dans ce cas là on est dans le cas où il y a une activité encore une fois bénévole spontanée d'aide au fonctionnement effectivement de l'école mais qui n'est pas associée à l'école elle-même pour une sortie est-ce que demain les parents d'élèves lorsqu'ils sont élus ne devront plus manifester non plus leur religion de quelque façon que ce soit lorsqu'ils feront des réunions entre eux parce que en tant que parents d'élèves élus ils concourraient eux aussi au fonctionnement du service public tout cela me semble aller un petit peu trop loin dans la garantie du principe de laïcité c'est un sujet en tout cas qui va être largement débattu cet après-midi lors de cette séance on voit d'ailleurs arriver le président du Sénat Gérard Larcher dans la salle des conférences qui jouxte l'hémicycle alors que cette séance de questions d'actualité au gouvernement doit commencer maintenant dans 8 minutes votre regard justement sur ce que ce sujet pose comme fracture au niveau de la majorité présidentielle on voit bien justement se reconstituer la fracture droite-gauche entre ceux qui estiment qu'il ne faut pas avoir d'accompagnante de sortie scolaire voilée et puis les autres qui sont plutôt du côté de la liberté oui oui cette majorité avec son caractère hétéroclite et hétérogène le véhicule depuis le départ et ce n'est pas la première fois que l'on voit une telle fracture émerger on l'a déjà vu au moment de la loi sur l'immigration on l'a vu à nouveau avec la discussion de la loi anti-casseur et alors même qu'il y avait même des parlementaires de droite classiques qui prenaient fait et cause contre cette loi et donc effectivement la question de la laïcité a toujours été un sujet politique relativement clivant entre la droite et la gauche et cette majorité qui cherche à faire le grand écart entre les deux ne parvient pas à dépasser cet écart qui montre bien qu'il est profondément ancré dans la société politique française d'ailleurs c'est Édouard Philippe homme de droite qui a tenté de dépasser ce sujet et qui a fermé la porte à une loi sur les accompagnants scolaires donc finalement lui aussi a tenté finalement il a plutôt rejoint les positions de la partie gauche et la proposition de loi de la sénatrice dont vous parliez tout à l'heure tout à fait a déjà déposé un amendement qui avait été adopté au Sénat allant dans ce même sens lors du débat sur la loi confiance dans l'école école de la confiance voilà qui avait été adopté au Sénat majorité plutôt conservatrice et de droite pour interdire justement aux accompagnants de manifester ostensiblement leur religion et c'est la majorité à l'Assemblée nationale au moment du débat en CMP mais donc imposé par la majorité qui a retoqué comme on dit cet amendement c'est à dire qu'il a supprimé du texte final et effectivement il ne figure pas dans la loi école de la confiance Jean-Philippe de Rosé il y a un autre sujet qui va très largement marquer cette séance de questions d'actualité au gouvernement il y a plusieurs questions qui sont prévues sur ce sujet ce sujet c'est l'offensive turque en Syrie et le sort réservé aux Kurdes nos alliés d'hier contre Daesh est-ce aussi pour vous une mise en avant de l'impuissance européenne sur ce dossier ? En quelque sorte oui c'est d'abord je le pense et je le dis très très fermement la mise en avant de l'inconscience du président des Etats-Unis parce que je ne sais pas s'il mesurait ou non s'il ne les mesurait pas c'est qu'il est extrêmement incompétent s'il mesurait le poids de sa décision et les conséquences de sa décision c'est qu'il est totalement inconscient et on savait que le président de Turquie Recep Tayyip Erdogan avait cette volonté là qu'il ne la mettait pas à exécution du fait de la présence des troupes américaines et l'on est donc là il lui a complètement ouvert la voie l'Europe ça montre l'Europe tout à fait une fois que Trump prend cette position et que la Turquie est membre de l'OTAN en effet mais il y a l'impuissance de l'Europe il y a l'impuissance quelque part de l'OTAN parce que la Turquie est membre de l'OTAN les Etats-Unis sont membres de l'OTAN donc elle est paralysée il y a quelque part aussi le manque de puissance des Nations Unies qui elles aussi sont en partie pas seulement mais contrôlées par les Etats-Unis au sein du Conseil de sécurité et qui donc ne peuvent pas intervenir et donc en effet là on est dans une situation dramatique et sur le plan sur le plan du droit et sur le plan politique assez préoccupante parce que la Turquie met en avant une défense d'elle-même mais l'on voit très clairement qu'en réalité c'est une guerre d'ingérence et donc qu'elle attaque les Kurdes de Syrie tandis que l'on voit toujours du monde dans la salle des conférences du Sénat on voit notamment Jean-Marie Bockel en discussion avec le ministre Sébastien Lecornu ainsi qu'Hervé Marseille alors que l'examen du texte sur le statut de l'élu le texte engagement et proximité se poursuit au Sénat tout ce monde discute en ce moment dans l'hémicycle le reste du temps toujours sur ce sujet Jean-Philippe De Rosier est-ce que il faut aussi craindre la résurgence de Daesh avec cette situation internationale ce sont les mots hier du Premier ministre je ne crois pas qu'on puisse craindre une résurgence de Daesh car Daesh n'a pas disparu Daesh n'existe pas physiquement ce n'est pas un État même s'ils véhiculent le nom de État islamique mais à la fois ils sont partout et ils sont nulle part donc ils occupaient effectivement un territoire pendant un certain temps ce territoire occupé a été réduit ça a été effectivement une victoire pour les alliés mais ça ne veut pas dire que les personnes qui animent la théorie de Daesh l'idéologie de Daesh parce que c'est d'abord une idéologie elle n'a pas disparu ces personnes-là n'ont pas disparu il y a eu des morts il y a eu des arrestations mais ça n'a pas pour autant fait complètement disparaître Daesh donc il y a toujours une présence et effectivement dès lors que l'on introduit une zone de tension une zone de conflit et bien ça alimente cette idéologie-là et il y a à craindre des répercussions Merci beaucoup Jean-Philippe Desrosiers pour votre éclairage on va rejoindre tout de suite Alexandre Poussard toujours sur ce même sujet puisqu'à votre micro se trouve Pierre Laurent le sénateur communiste de Paris qui va lui aussi interpeller le gouvernement Et oui Pierre Laurent vous allez poser une question au gouvernement sur cette question brûlante de l'offensive turque en Syrie qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français pour stopper cette crise ? Ce que j'attends c'est des actes et pas seulement la condamnation la condamnation elle est générale en France l'indignation est très forte il faut des actes forts de la France pour être crédible au plan international donc j'interrogerai le ministre sur la nature des sanctions que nous envisageons contre la Turquie il y a l'embargo des armes mais ça ne suffit pas il faut des sanctions économiques financières, politiques et une action internationale pour ça et il faut aussi un travail pour obtenir la zone d'exclusion aérienne qui fasse stopper les bombardements turcs Les représentants des Kurdes demandent que la France finalement remplace les Etats-Unis comme alliés sur le terrain des Kurdes est-ce que vous êtes pour une intervention française en Syrie ? Les Kurdes nous demandent de l'assistance et nous demandent de l'aide et nous devons leur apporter et nous devons leur apporter et en même temps la situation la priorité de la situation c'est d'obtenir l'arrêt de l'offensive turque parce qu'il ne faut pas rajouter de la guerre à la guerre dans une zone où il y a déjà des centaines de millions des millions de déplacés et à nouveau des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de fuir on ne sait où donc il faut arrêter le malheur dans cette région et en priorité stopper l'offensive turque Et si on n'arrive pas à stopper cette offensive vous êtes pour fournir des armes aux Kurdes ? Oui mais il ne faut pas dire qu'on ne va pas y arriver justement l'action de la France doit être conséquente et il faut parler avec tout le monde pour l'obtenir c'est ça la priorité Très bien merci beaucoup Pierre Laurent et on va écouter tout de suite votre question au gouvernement et on va se diriger dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat avec Alice Bardot qui va vous présenter le menu de ces questions d'actualité Oui alors justement Alexandre l'offensive turque en Syrie fera l'objet de près d'un tiers des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi plusieurs sénateurs de tous bords politiques se sont emparés du sujet et c'est Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE qui ouvrira la séance il y aura également des questions au sujet du port du voile lors des sorties scolaires et notamment une question posée par la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignot dont la proposition de loi pour interdire le port du voile le port pardon des signes religieux aux accompagnants d'élèves entre autres va être examiné au Sénat le 29 octobre prochain alors ce matin le président du Sénat Gérard Larcher a appelé à voter cette proposition de loi une position que ne partage pas le Premier ministre cet après-midi Edouard Philippe devrait répéter ce qu'il a dit à l'Assemblée à savoir qu'il ne souhaitait pas faire un texte pour les accompagnants scolaires la cloche a sonné je vous laisse écouter les questions au gouvernement La séance est ouverte le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué nous n'avons pas reçu d'observation il y en a-t-il en séance je n'en vois point il est donc adopté sous les réserves d'usage Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres l'ordre du jour à peine les questions d'actualité au gouvernement nous sommes retransmis en direct sur la chaîne parlementaire Public Sénat et sur notre site internet chacun sera attentif au respect de son temps je m'espère que ce n'est pas une invocation rituelle mais que ce sera le cas et au respect des uns et des autres la parole est au président Jean-Claude Roquiez pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen vous avez la parole Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Monsieur le Premier ministre depuis une semaine les regards du monde sont une nouvelle fois tournés hélas vers la Syrie depuis que l'armée turque a lancé son offensive contre les forces kurdes et YPG officiellement Ankara souhaite établir le long de sa frontière une zone de sécurité en installant au moins un million de réfugiés et en construisant un temps record ville et infrastructure mais dans les faits ce sont à nouveau les milliers de civils qui sont pris dans l'étau d'une guerre civile qui déchire depuis 2011 ce pays martyr avec des conséquences humanitaires terribles on parle de près de 160 000 déplacés d'exactions du règlement de compte nourri par des haines longuement mûries l'offensive turque qui suit le retrait des troupes américaines s'inscrit dans ce que l'ancien ambassadeur de France en Syrie Michel Duclos appelle la géopolitique des nouveaux autoritaires ou quand la volonté de puissance intérieure et extérieure des dirigeants turcs russes ou iraniens a fait de la Syrie le terrain de jeu mortifère de leurs ambitions nous ne nous y tromperons pas ce qui se passe mais gravement en cause de la stabilité régionale et internationale avec Antoine Lefond le retour en force de Bachar Al-Assad le spectre de la résurgence de Daesh que les forces turques kurdes ont combattu mais dont l'hydre n'a jamais totalement disparu la pantomime pathétique d'une OTAN déchirée le spectacle désolant d'une Europe militairement impuissante et nous reconnaissons l'engagement du président de la République en faveur d'une armée européenne oui la France entretient des liens d'amitié profonds et anciens avec le peuple turc mais le chantage de ses dirigeants est insupportable il appelle de notre part la plus grande fermeté monsieur le Premier ministre que va faire la France pour faire cesser l'offensive turque et le drame humanitaire qui s'y annonce comment agira-t-elle pour empêcher la fuite des djihadistes français aujourd'hui détenus qu'elles sont nos marges de manœuvre pour tenter de stabiliser cette région pour vous répondre la parole est à monsieur le Premier ministre monsieur le Président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Roquet monsieur le Président Roquet vous avez rappelé je veux les confirmer dans une certaine mesure la Syrie nous le savons tous le 9 octobre dernier a décidé de manière unilatérale je le dis clairement de manière unilatérale de lancer une offensive en Syrie contre les forces démocratiques syriennes cette offensive a une ampleur considérable par les moyens qu'elle mobilise y compris le soutien massif de supplétifs syriens de l'armée nationale syrienne par les périmètres par le périmètre et par la profondeur de l'offensive terrestre ainsi que des frappes aériennes vous savez que ces frappes aériennes se sont étendues sur l'ensemble de la frontière y compris à l'extrême nord-est très au-delà de la zone où l'incursion terrestre a été réalisée le 13 octobre les Etats-Unis ont décidé là encore de manière unilatérale de retirer leur dispositif militaire du nord-est syrien ces deux décisions unilatérales emportent des conséquences très lourdes des conséquences très lourdes pour nos partenaires kurdes qui se sont battus à nos côtés contre Daesh hommes et femmes réunis et à qui je veux rendre une nouvelle fois hommage en entre nom à tous conséquences conséquences très lourdes pour notre sécurité parce qu'après cinq années de lutte contre Daesh le risque de voir ses effectifs ses forces opérer une forme de résurgence est quasiment avéré l'idée que l'état islamique puisse reprendre pied de façon organisée que ce soit au nord-est syrien ou le cas échéant à travers la déstabilisation de la région au nord-ouest irakien fait peser un risque sécuritaire sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble de nos pays pour les raisons que nous n'ignorons pas conséquences très lourdes sur le plan humanitaire il y a aujourd'hui 700 000 civils dans cette zone des familles entières ont pris la route pour fuir les combats depuis le début de l'offensive on dénombre 150 000 déplacés et évidemment les premières victimes civiles conséquences très lourdes enfin sur la recherche d'une solution pérenne dans la région parce que l'offensive militaire et les menaces de la Turquie de réinstaller de force les réfugiés syriens en Turquie dans la zone des 30 km qui longe la frontière entre la Syrie et la Turquie ne va pas faciliter la définition ou l'avènement d'une solution politique dans la région alors monsieur le président vous posez la question de la réaction de la France nous avons pris un très grand nombre d'initiatives d'abord la France a de la façon la plus claire et la plus ferme condamné cette opération militaire nous l'avons dit à l'ambassadeur de Turquie en France par l'intermédiaire du quai d'Orsay le président de la république a eu l'occasion de s'entretenir avec le président Erdogan il lui a dit clairement quelle était la position de la France et quelle était notre condamnation de cette opération militaire nous avons ensuite cherché à mobiliser dans les enceintes internationales et partout où le multilatéralisme a du sens l'ensemble de nos partenaires c'est vrai au sein du conseil de sécurité de l'ONU qui a été réuni en urgence c'est vrai au sein de l'Europe qui s'est exprimé d'une seule voix en la matière c'est vrai aussi au sein de la coalition car n'oublions pas que les Etats-Unis d'une part et l'ensemble des autres pays qui faisaient partie de cette coalition pour lutter contre Daesh ont été informés de la décision unilatérale des Etats-Unis qui par son importance dans la coalition cette décision rend impossible pour les autres pays de continuer à avoir un impact sur le terrain face à l'impact de l'opération turque sur la sécurité européenne nous avons pris la décision avec d'autres pays européens de suspendre nos exportations d'armes vers la Turquie c'est une décision commune de l'Allemagne des Pays-Bas de la Norvège de la Finlande du Royaume-Uni le Canada a par ailleurs pris la même décision notre objectif c'est de poursuivre avec nos partenaires de l'Union Européenne toutes les initiatives possibles en vue de conduire la Turquie à mettre un terme à cette opération mais compte tenu des décisions turques et de l'unilatéralisme dont la Turquie a fait preuve ne nous voilà pas la face demander condamner inciter nous le ferons obtenir sera beaucoup plus difficile et je veux le dire simplement ce sera beaucoup plus difficile ce sera d'autant plus difficile que les Etats-Unis ont pris cette décision unilatérale et je veux dire monsieur le Président Roquiez sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit que les conséquences de cette décision unilatérale seront très lourdes très lourdes sur les Etats-Unis sans doute sur la région c'est certain et probablement même sur la façon dont nous envisageons les relations avec nos partenaires dans des théâtres d'opérations compliquées merci monsieur le Premier ministre la parole est maintenant à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen écologie s'il a deux minutes monsieur le ministre l'offensive de la Turquie contre les forces kurdes et démocratiques syriennes soulève l'indignation cette agression est un crime contre la paix contre les combattants kurdes qui ont combattu Daesh et contre leur expérience d'un Rojava démocratique et elle offre une opportunité inespérée à Daesh de reconstruire ses forces nous avions alerté de nombreuses fois sur les risques de voir la Turquie franchir le pas sur les ambiguïtés de la coalition et sur le rôle trouble joué par la Turquie en son sein aujourd'hui les masques tombent la Turquie fait la guerre aux Kurdes et à personne d'autre au mépris de la sécurité du monde et cette guerre a été autorisée par le président des Etats-Unis la France doit parler d'une voix claire forte indépendante qui ne s'étouffe pas aussitôt dans les coulisses du renoncement la France doit agir monsieur le ministre au-delà de l'embargo des armes annoncé à quelle mesure de sanctions économiques financières politiques forte la France est-elle prête la Turquie est un important partenaire commercial nous avons donc les moyens d'agir deuxièmement la France continue-t-elle d'agir pour aboutir à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne et comment troisièmement que répond la France à l'appel lancé par 15 organisations humanitaires quelle est notre stratégie pour obtenir un cessez-le-feu qui protège le travail humanitaire garantisse son accès en tout lieu protège les populations civiles par l'interdiction de l'utilisation des armes explosives en zone peuplée permettent de rapatrier les enfants français détenus dans les camps de prisonniers enfin monsieur le ministre puisque les Etats-Unis et la Turquie sont au coeur de cette affaire et qu'ils sont membres de l'OTAN n'est-il pas temps de convoquer un débat parlementaire d'urgence interrogeant le rôle de l'OTAN notre rôle dans cette alliance et notre place au sein de son commandement intégré le gouvernement est-il prêt à convoquer d'urgence ce débat parlementaire pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Pierre Laurent la semaine dernière cette haute assemblée appelait déjà l'attention du gouvernement sur la situation qui se préparait et j'avais l'occasion de répondre à Christine Pruneau depuis lors la pression militaire non seulement n'a pas faibli mais c'est considérablement accru et l'émotion elle-même je crois n'a pas faibli et c'est aussi considérablement accru avec une mobilisation de toutes et tous et je le sais d'un certain nombre d'entre vous à travers des initiatives aussi une proposition de résolution depuis lors le premier ministre l'a dit à l'instant la France s'est mobilisée fortement dans toutes les enceintes d'une part en demandant la réunion du conseil de sécurité urgemment la semaine dernière le conseil de sécurité d'ailleurs doit demeurer saisi de la question il se réunit très régulièrement sur la situation de la Syrie et ce sujet doit systématiquement être évoqué la France est intervenue activement au sein du conseil des ministres des affaires étrangères tenu lundi et c'est parce qu'une voix forte s'y est exprimée celle de Jean-Yves Le Drian qu'il y a eu une condamnation je crois unanime à ce moment là et que le conseil européen des prochains jours nous l'espérons viendra consacrer vous évoquez naturellement les outils économiques sachez que il était prévu qu'une commission mixte économique se tienne début décembre avec la Turquie nous avons fait savoir qu'il était impossible que cette commission mixte économique se tienne très naturellement dans le contexte que nous connaissons et soyez sûrs que la France elle a condamné dans les termes les plus fermes et le président de la république l'a d'ailleurs dit au président Erdogan et la France continuera à être mobilisée pour obtenir la cessation de l'offensive turque contre les Kurdes le plus rapidement possible et c'est un sujet qui nous engage chaque heure chaque jour chaque semaine tant que cela dure je vous remercie merci la parole est à notre collègue Rémi Ferraud pour le groupe socialiste et républicain monsieur le président monsieur le ministre chers collègues ma question porte à nouveau sur l'agression militaire de la Turquie dans le nord-est syrien ce que nous demandons et je crois dans l'ensemble des groupes de cette assemblée à votre gouvernement c'est de réagir plus fortement plus fermement plus rapidement il en va de la fidélité à nos alliés kurdes bien sûr de la fidélité à nos valeurs mais aussi de notre propre sécurité comme le premier ministre vient de le dire lui-même chacun sait le rôle exceptionnel des combattants kurdes aux côtés de la coalition internationale dans l'éradication du califat de Daesh chacun sait que les attaquer aujourd'hui c'est permettre la résurgence du terrorisme islamiste jusque sur notre sol le président de la république a appelé la société française à faire bloc contre le terrorisme or cette lutte elle est globale et faire bloc en France sera illusoire si nous laissons les djihadistes reprendre pied dans le nord-est syrien alors vous nous dites que la France agit et c'est vrai mais nous vous disons qu'elle agit trop tard et insuffisamment pour être efficace cessons d'intérioriser un sentiment d'impuissance et d'isolement largement exagéré l'invasion par la Turquie du canton d'Afrine livrée ensuite aux milices djihadistes et où les Kurdes ont été victimes d'un véritable nettoyage ethnique était un avertissement auquel nous n'avons pas su réagir alors monsieur le ministre la France va-t-elle enfin se mobiliser à la hauteur des sacrifices réalisés pour nous par les combattants kurdes Merci Monsieur Lemoyne Monsieur le ministre pour répondre Merci beaucoup Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Rémi Ferrault Oui vous avez raison le rôle joué par les combattants des forces démocratiques syriennes les FDS dont les Kurdes a été déterminant et ils y sont ils ont parvenu à une défaite territoriale de Daesh avec l'appui de la coalition internationale de la France et le courage de ces femmes et de ces hommes appelle notre reconnaissance une reconnaissance qui doit continuer à s'exprimer naturellement dans les faits et ce que je peux vous dire c'est que il n'y a pas de dosage dans la façon dont nous justement cherchons à mobiliser tout le monde notre engagement il est total pour mobiliser la communauté internationale encore une fois dans toutes les enceintes nous avons immédiatement appelé à la réunion du conseil de sécurité dès lors que l'armée turque avait franchi cette frontière nous avons nous n'avons pas ménagé notre peine parce que très clairement la décision les décisions unilatérales qu'évoquait le premier ministre qui ont été prises sont graves très graves et leurs auteurs portent une responsabilité devant l'histoire naturellement alors monsieur le sénateur je vous sais très impliqué sur la question kurde à l'image de la haute assemblée de la commission des affaires étrangères qui ce matin a auditionné l'ambassadeur de Turquie je veux saluer d'ailleurs la proposition de résolution qui appelle à un engagement résolu de la France en faveur de toute initiative sachez que nous rejoignons complètement cet appel que c'est en ce moment même discuté lors du conseil des ministres franco-allemand qui se réunit à Toulouse que les prochaines heures les prochains jours seront également très importants au conseil européen et que la situation humanitaire étant ce qu'elle est et bien nous nous préparons d'ores et déjà à une réponse avec notre centre de crise et de soutien parce que l'afflux de réfugiés risque de se faire au Kurdistan irakien il y a d'ailleurs une demande d'aide internationale pour pouvoir gérer cette situation et nous devrons être également présents au rendez-vous pour ces frères d'armes de lutte contre le terrorisme que sont les Kurdes Merci monsieur le ministre de votre réponse nous appelons les autorités françaises à s'engager davantage et à sortir de la posture défensive dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes placés rappelons la phrase de Charbes contre le cynisme et la mort aujourd'hui il y a le peuple kurde il est de notre devoir et de notre intérêt d'être à ses côtés nous serons à vos côtés pour prendre des initiatives beaucoup plus fortes dans les jours qui viennent Merci La parole est à notre collègue Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants Merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues malgré l'annonce de l'imminence d'un possible accord la nuit dernière entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit la pression reste importante sur le Conseil européen de demain Monsieur le ministre de son contexte particulièrement mouvementé et incertain pouvez-vous nous dire où on sent les négociations sur un accord de sortie du Royaume-Uni mais également que peut-on attendre des prochains jours car pour l'heure il faut le rappeler le Royaume-Uni fait encore partie de l'Union Européenne et les interrogations quant aux relations futures ne cessent de grandir ce fut notamment le cas lorsque le 3 juin dernier le président américain Donald Trump tweetait je cite un grand accord commercial est possible une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes celui-ci a été très clair quant à ses intentions de créer une prochaine relation privilégiée avec le Royaume-Uni il y a d'ailleurs eu un accord bilatéral dans le cadre du Cloud Act américain qui a déjà été conclu donc le 3 octobre dernier et non sans remous en effet la commission européenne s'est saisie de cette question et doit se pencher sur la conformité de tels accords avec le droit communautaire beaucoup d'incertitudes demeurent encore elles sont plus fortes encore pour nos entreprises nous entendons les craintes et les inquiétudes de nos concitoyens et de nos PME sur nos territoires donc quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour préparer le Brexit à la fois en termes économiques mais aussi politiques et où en sommes-nous vraiment actuellement pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Franck Ménonville la préparation de la France et de l'Union Européenne à ce Brexit remonte à plusieurs mois puisque vous le savez des textes ont été adoptés par les assemblées des ordonnances nous permettant justement de nous préparer au mieux à cette situation qu'il y ait ou non un accord et les préparatifs ont continué à se faire de façon très intensive sous la houlette du Premier ministre qui réunit très régulièrement tous les ministères concernés s'agissant des entreprises vous évoquiez leur inquiétude nous avons conduit une action très proactive à leur égard y compris en appelant personnellement chacune des entreprises exportatrices françaises vers le Royaume-Uni pour pouvoir préparer toutes les procédures en cas de non accord alors les heures et les jours prochains vont-ils voir un accord éventuel aboutir Michel Barnier a estimé la semaine dernière que des garanties suffisantes existaient pour une reprise pleine et entière des négociations mais l'heure tourne aujourd'hui nos préoccupations sur les positions britanniques sur l'Irlande et l'Irlande du Nord ne sont pas tout à fait levées il faut le dire nous avons des préoccupations sur l'intégrité du marché unique de l'union douanière qui est importante sur le consentement de l'Irlande du Nord et sur le maintien de conditions de concurrence loyale alors l'Union Européenne se montre très clairement ouverte à la négociation constructive à la discussion encore faut-il que le Premier ministre britannique donne cette impulsion politique nécessaire son cabinet doit se réunir dans les prochaines heures nous dit-on en tous les cas quelle que soit l'évolution nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios y compris celui d'un retrait sans accord nous avons adopté des cadres juridiques très complets la sensibilisation a été conduite et naturellement nous avons une coordination très active avec tous les pays voisins et puis au-delà du 31 octobre tout restera à faire pour bâtir une relation future parce que l'histoire est là la géographie est là le Royaume-Uni reste un pays européen au sens large du terme et nous devrons bâtir une relation qui reste proche compte tenu de ces liens je vous remercie la parole est la parole est au président Christian Cambon pour le groupe Les Républicains monsieur le président monsieur le ministre comme mes collègues précédents l'ont souligné le levant est à nouveau en feu l'offensive massive que la Turquie vient de conduire dans le nord-est de la Syrie anéantit d'un seul coup tous les efforts que la coalition avait mené coalition dont la France est le deuxième contributeur et tout cela risque bien évidemment d'être un signe très positif pour Daesh qui n'en attendait pas tant le bilan est accablant déjà près de 1000 morts à l'heure où nous parlons 160 000 civils réfugiés lancés sur les routes le retour de Daesh et le risque peut-être pire encore d'évasion de djihadistes qui vont venir faire payer très cher l'Europe pour son engagement enfin les Kurdes les Kurdes de nos alliés les Kurdes nos amis qui se sont battus avec tant d'héroïsme pour notre propre sécurité ce peuple sans patrie ce peuple trahi une fois de plus qui est contraint d'appeler au secours ses ennemis d'hier les américains ont cru défendre leurs intérêts mais quelle confiance accordera-t-on demain à leur parole alors monsieur le ministre mes questions sont simples tout d'abord comment l'OTAN peut-elle rester sans réagir nous étions un certain nombre dimanche à l'assemblée parlementaire de l'OTAN et à nos questions fortes où nous avons fait entendre la voix de la France le secrétaire général Stoltenberg n'a jamais daigné répondre et par ailleurs que comptez-vous faire face aux milliers de djihadistes qui menacent notre sécurité le ministre annonce son départ pour l'Irak qu'espèrent-ils obtenir là-bas et surtout pour les français pour notre nation que comptez-vous faire ici en France pour assurer la sécurité des français pour vous répondre la parole est à monsieur le premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénataires monsieur le président Cambon rien à redire à retrancher ou à ajouter au constat que vous dressez monsieur le président ni sur le caractère unilatéral des décisions qui ont été prises par la Turquie et les Etats-Unis ni sur les conséquences très lourdes je les ai évoquées mais je me retrouve entièrement dans ce que vous avez vous-même formulé s'agissant du risque sécuritaire du risque de la résurgence probable de Daesh liée à la déstabilisation de l'impossibilité de trouver en tout cas de la très grande difficulté de trouver une solution politique dès lors que cette intervention se déroule rien à ajouter vous évoquez au fond deux questions distinctes même si elles sont un peu liées la première c'est l'OTAN la Turquie est membre de l'OTAN nous sommes membres de l'OTAN les Etats-Unis sont membres de l'OTAN un grand nombre pas tous mais un grand nombre de partenaires présents dans la coalition internationale étaient membres de l'OTAN vous avez évoqué les questions posées par un certain nombre de parlementaires français à l'Assemblée de représentants français à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et l'absence de réponse qui leur a été formulée cette absence de réponse me semble traduire un très grand trouble pour dire les choses de façon posée et ce trouble regardons-le en face si le principe d'une alliance est de permettre à des partenaires de travailler ensemble les décisions unilatérales et les décisions qui viennent s'entrechoquer les unes avec les autres ne me paraissent pas à relever d'un bon fonctionnement nous avons donc là quelque chose à regarder en face à travailler sérieusement c'est vrai avec nos partenaires mais quiconque consiste quiconque aurait pour discours de dire que l'OTAN fonctionne comme elle a toujours fonctionné circuler il n'y a rien à voir pardon de le dire trivialement à mon avis se tromperait deuxième question la sécurité en France qui se traduit de deux façons la première c'est la possibilité de reconstitution d'un espace géographique maîtrisé par Daesh lequel serait propice à l'organisation d'actions à l'extérieur de ce territoire nous n'en sommes pas là non pas du tout que le risque serait nul mais nous n'en sommes pas là un certain nombre de détenus sont toujours détenus ceux qui sont en prison les prisons sont assez loin de la zone où ont lieu les combats en tout cas un certain nombre de prisons sont très loin de la zone où ont lieu les combats d'autres camps qui détiennent ou sont parqués si j'ose dire non pas les combattants mais un certain nombre de gens qui se sont échappés après les derniers combats notamment à Bagouz dans le sud de la région ces camps sont encore constitués mais nous devons évidemment avoir en tête que la résurgence de Daesh est quelque chose qui est possible et nous devons discuter avec nos partenaires de la région qui ont les mêmes intérêts que nous pour savoir comment est-ce que nous allons éviter la reconstitution de Daesh cette discussion va être compliquée car la situation est profondément déstabilisée et qui peut dire que nous pourrions compter demain sur nos alliés kurdes dans ces conditions compte tenu de la décision américaine et puis il y a évidemment la question des retours vers le territoire national je veux dire monsieur le président Cambon que de ce point de vue là l'ensemble du dispositif est prêt au sens où nous sommes prêts à judiciariser évidemment tous ceux qui s'étant rendus sur zone se sont rendus complices des actions criminelles qui ont été conduites sur place autrement dit grande vigilance sur le territoire métropolitain dans l'hypothèse où certains voudraient revenir nous savons qu'un certain nombre de gens s'ils devaient échapper au contrôle de nos alliés kurdes iraient se battre ils ne cherchaient pas forcément à revenir ils iraient se battre et travaillent avec les pays voisins notamment avec l'Irak vous avez dit monsieur le président que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères allaient se rendre de façon imminente incessante et même je crois dès ce soir en Irak pour discuter avec ses homologues et avec le gouvernement irakien des mesures à mettre en place et éventuellement de l'accompagnement qui est susceptible d'être mis en place notamment en matière de coopération judiciaire puisqu'un certain nombre de ceux qui sont détenus en Syrie par les kurdes ont commis des crimes en Irak et peuvent donc de ce fait le cas échéant être judiciarisés sur place c'est un des éléments qui sera évoqué par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères avec son homologue irakien Merci monsieur le premier ministre La parole est à notre collègue Laurent Laffont pour le groupe de l'union centriste Monsieur le président Monsieur le ministre chers collègues vendredi dernier le conseil constitutionnel a jugé que les droits d'inscription appliqués à l'université seraient contraires aux prescriptions du préambule de la constitution de 1946 selon lesquelles je cite l'organisation de l'enseignement public gratuit à tous les degrés est un devoir de l'Etat seuls des tarifs modiques seraient autorisés le jugement répond à une question prioritaire de constitutionnalité posée sur la possibilité donnée aux universités dans le cadre du plan Bienvenue en France d'augmenter significativement les droits d'inscription pour les étudiants étrangers plan pour lequel la commission culture et éducation du Sénat avait demandé un moratoire dans son application cependant la portée de cette décision dépasse la simple question des tarifs appliqués aux étudiants étrangers et s'applique aux droits d'inscription de l'ensemble des étudiants français et étrangers dans l'ensemble des établissements publics universités ou écoles ce jugement que le conseil constitutionnel qualifie lui-même d'inédit crée des incertitudes juridiques tant il est difficile d'en mesurer aujourd'hui l'impact exact il pose un certain nombre de questions qui pourraient avoir des conséquences sérieuses sur le financement de nos établissements le principe d'autonomie financière n'est-il pas atteint par cette décision qui remet en cause la possibilité pour les établissements de fixer eux-mêmes leurs droits d'inscription la gratuité est-elle réellement un moyen efficace pour garantir l'égal accès aux études supérieures n'y a-t-il pas là un leurre à penser que parce que c'est gratuit c'est accessible à tous enfin est-il pertinent de financer entièrement par l'argent public et donc par l'impôt la formation des étudiants étrangers dont un grand nombre d'eux repartent dans leur pays d'origine une fois leurs études terminées enfin monsieur le ministre pouvez-vous partager avec nous la lecture que fait le gouvernement de ce jugement quel sera l'impact sur le financement des établissements de l'enseignement supérieur quelles conséquences entraînent-ils sur la hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers décidés dans le cadre du plan Bienvenue en France Pour vous répondre la parole est au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse monsieur Blanquer vous avez la parole monsieur le ministre Merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Laurent Laffont vous me permettez d'excuser l'absence de madame la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal qui est actuellement aux côtés du président de la république au conseil des ministres franco-allemand vous l'avez rappelé il y a en effet eu une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée auprès du conseil constitutionnel à la suite d'ailleurs de l'examen d'une requête par le conseil d'état le conseil constitutionnel a rendu sa décision le vendredi 11 octobre que dit cette décision vous l'avez rappelé le conseil nous explique que le principe de gratuité de l'enseignement supérieur s'applique mais que des droits d'inscription différenciés peuvent être appliqués dans la mesure où il reste je cite modique le conseil a également rappelé que naturellement le financement de l'enseignement supérieur devait principalement mais pas exclusivement être assuré par l'impôt et qu'il convenait de prendre en compte la situation financière de chaque étudiant le ministère a pris acte de cette décision et désormais il reviendra au conseil d'état de statuer ultérieurement sur le fond de ce litige vous le savez le plan bienvenue en France et les enjeux de financement de l'enseignement supérieur de façon plus générale font l'objet d'une réflexion collective et vous en avez rappelé certains tenants et certains aboutissants s'agissant de bienvenue en France la commission de la culture a travaillé le sujet en détail il y a quelques mois et il s'agit de nous donner les moyens d'accueillir mieux et davantage d'étudiants internationaux nous devons améliorer leurs conditions d'accueil de logement de suivi des cours de français nous devons avoir une politique ambitieuse parce que c'est un enjeu de rayonnement de la France grâce aux exonérations et aux bourses ce plan conjugue ainsi des droits différenciés qui sont il faut le souligner plafonnés au tiers du coût réel d'une formation et il y avait aussi dans ce plan un triplement des bourses sans compter les exonérations qui peuvent être décidées directement par les universités dans le cas du principe d'autonomie que vous avez rappelé et d'ailleurs elles sont nombreuses à l'avoir fait cette année chacun pourra ainsi constater que les deux critères dégagés par le conseil constitutionnel c'est à dire la prise en compte des situations individuelles et le financement à titre principal par l'impôt sont respectés ce qui peut nous rendre optimistes pour la suite 324 000 étudiants étrangers poursuivent actuellement leur cursus en France nous voulons que en 2027 la possibilité soit faite d'avoir 500 000 étudiants les universités du monde se mobilisent nous devons en faire autant c'est un enjeu essentiel pour la France de façon à ce que nous contingons 2% d'étudiants internationaux de plus le conseil d'état tranchera donc dans les prochains mois sa décision répondra définitivement aux interrogations qui demeurent à ce stade merci monsieur le ministre la parole est à notre collègue Julien Bargeton pour le groupe de la république en marche essayons de respecter les deux minutes s'il vous plaît on a 16 questions monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues le président de la république a annoncé en avril un pacte productif qui a été présenté hier par plusieurs ministres il doit fonder un new deal économique écologique et technologique l'industrie française dispose d'atouts à commencer par ses talents mais rencontre aussi un certain nombre d'obstacles qui ont été identifiés depuis plusieurs années les difficultés anciennes du commerce extérieur en témoignent d'ailleurs si le chômage se réduit à 8,5% et si l'investissement repart dans les entreprises 30 milliards d'euros en deux ans cependant la bataille de la compétitivité est loin d'être gagnée des emplois industriels se créent mais des sites sont menacés le mérite de ce pacte est de ne pas minimiser les enjeux auxquels nous devons faire face pour répondre à la demande mondiale certains secteurs clés doivent devenir exportateurs nets quels sont selon vous les leviers principaux pour renforcer notre industrie ont été évoqués notamment ont été évoqués notamment les impôts de production qui sont l'un des sujets à traiter 70 milliards d'euros c'est une spécificité française mais ce n'est pas le seul sujet ce n'est pas le seul sujet comment l'industrie peut-elle participer au retour au plein emploi à l'horizon 2025 qui n'est pas une utopie parce que finalement ce sont les salariés qui rendent possible une nation productive quelles sont les actions prioritaires la méthode envisagée et selon quel calendrier je vous remercie on vous répond la parole est au secrétaire d'état en charge du numérique monsieur Cédric O vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Julien Bargeton je vous remercie pour votre question je voudrais commencer par excuser monsieur le ministre de l'économie et de finances Bruno Le Maire qui est retenu à Toulouse pour le conseil des ministres franco-allemand vous avez eu l'occasion de le dire effectivement l'économie française se porte mieux et se porte mieux depuis quelques années c'est ce que les chiffres disent nous avons aujourd'hui 500 000 chômeurs de moins 500 000 chômeurs de moins nous avons aujourd'hui une croissance qui est meilleure que nos voisins notamment meilleure que l'Allemagne et c'est particulièrement vrai dans l'industrie puisque je suis compte heureux que cette assemblée le salue pour la première fois depuis 10 ans l'investissement est au plus haut et pour la première fois depuis 10 ans mesdames et messieurs les sénateurs nous recréons des emplois industriels alors est-ce suffisant ? non et c'est tout le but du pacte productif porté par Bruno Le Maire puisque le fond du défi c'est que nous sommes aujourd'hui dans une révolution technologique et industrielle et que chaque révolution technologique et industrielle dans l'histoire a fait des gagnants et des perdants et que tout l'enjeu est de faire en sorte que l'Europe et la France soient au rang des gagnants dans une compétition notamment dans le numérique un domaine que je connais bien qui aujourd'hui est en partie menée par les américains et les chinois même si nous avons des leaders comme Atos ou Dassault Systèmes qui tirent leur épingle du jeu et donc l'objectif du pacte productif qui a rassemblé les collectivités territoriales ces assemblées les organisations syndicales et les organisations printonales c'est de travailler sur une stratégie pour faire en sorte qu'on travaille aux leviers qui nous permettront d'être au niveau de la compétition internationale c'est la question des impôts avec l'entrée dans le débat la question de la baisse des impôts de production c'est la question d'identification d'un certain nombre de technologies clés l'intelligence artificielle l'ordinateur quantique dans lequel nous devons être présents et c'est enfin avec Muriel Pénicaud la question de la formation mais je le répète l'objectif final du pacte productif c'est de faire en sorte que l'industrie française soit au rendez-vous de la compétition mondiale je vous remercie M. Bargeton la parole est maintenant à notre collègue Mme Jacqueline Nustache-Brignot pour le groupe Les Républicains Merci M. le Président M. le Premier ministre je souhaite vous interroger à partir de mon expérience celle d'une élue qui a vu progresser dans nos quartiers le communautarisme qui a vu les jeunes femmes se mettre le voile porter le voile sous la pression alors que leur mère s'en était libérée le voile en 2019 n'est pas anodin et nous aurions tort de le considérer comme une expression d'une pratique religieuse d'ailleurs beaucoup de femmes musulmanes dans notre pays ne le portent pas le voile est trop souvent le symbole d'un islam politique qui considère plus la femme comme un objet soumis que comme un individu émancipé pour reprendre un qualificatif cher au président de la République nous aurions tort de baisser les yeux et de ne pas voir que le port de signes religieux ostentatoires dans le cadre des sorties scolaires est un instrument de prosélytisme et parfois même de provocation l'école de la République doit montrer aux petites filles qu'elles ne transigent pas avec les principes de laïcité et d'égalité or sur cette question centrale du respect de la laïcité et de la neutralité religieuse des adultes intervenant dans le cadre de l'école hors les murs la majorité et le gouvernement se divisent vous avez tenté monsieur le premier ministre de désamorcer les querelles au sein de votre majorité mais une fois de plus vous avez en définitive baissé les bras vous ne cessez de dire qu'il faut lutter contre le communautarisme et en même temps vous ne cessez de renoncer à agir ce n'est pas l'ambiguïté qui contribuera au réarmement moral de notre pays et au respect des principes qui font la France et qui unissent les français monsieur le premier ministre pouvez-vous me dire exactement ce que le gouvernement compte faire vraiment pour lutter contre la communautarisation de notre société et faire respecter les principes de notre république laïque et indivisible merci pour vous répondre la parole est au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse monsieur Blanquer s'il vous plaît la parole est au ministre à lui seul monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice merci pour votre question qui porte sur un sujet important ça porte déjà sur la république je pense que nous sommes très heureux d'avoir tous en commun l'héritage républicain et c'est ce qui sur l'ensemble des bancs nous unit et constitue notre contrat social nous sommes aussi tous très heureux du principe de laïcité c'est un trésor qui nous vient de la république et notamment de la troisième république et cet héritage est un héritage extrêmement précieux d'autant plus qu'il est en effet un outil pour le 21ème siècle la laïcité est extrêmement moderne elle nous est très utile dans la société d'aujourd'hui parce que nous avons besoin d'avoir une république une de citoyens égaux c'est un point extrêmement important et c'est ce qui nous différencie d'autres pays y compris de pays voisins l'Angleterre par exemple est une société aujourd'hui communautariste avec les dangers que cela représente donc oui vous avez raison la république et la laïcité sont nos outils d'organisation sur le sujet particulier que vous évoquez qui n'est pas le seul sujet loin sans faux loin sans faux en matière de laïcité et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un petit peu à insister beaucoup sur celui-là alors que d'autres sujets sont plus importants on doit d'abord éviter la confusion on doit d'abord éviter la confusion j'entends dans le débat public des choses très différentes mélangées il y a d'abord l'action du gouvernement dans la lutte contre la radicalisation c'est un sujet très important sur lequel le président de la république s'est exprimé en des termes fermes vous le savez il y a la lutte contre le communautarisme et c'est ce dont je viens de parler c'est à dire l'enjeu républicain d'une société de citoyens égaux et qui veille en particulier à l'égalité et puis il y a en troisième lieu évidemment la laïcité qui s'applique évidemment à toutes les religions et qui est notre bien précieux parce qu'elle nous permet à tous de vivre ensemble et l'école est la matrice de cette laïcité et nous devons à chaque enfant la neutralité politique et religieuse dans sa vie quotidienne la question des sorties scolaires est un enjeu hybride parce qu'il s'agit de l'enfant en dehors de l'école mais dans un cadre qui en effet est scolaire et donc je l'ai dit nous ne souhaitons pas une loi parce qu'une loi créerait plus de problèmes que de solutions autrement dit elle serait contre-productive y compris vis-à-vis de notre enjeu républicain de scolariser tous les enfants et de faire en sorte que tous les parents se sentent bienvenus à l'école de la République en revanche et je l'ai dit et c'est l'expression le sens de l'expression que j'ai utilisé le voile n'est pas souhaitable parce qu'en effet nous ne souhaitons pas que ce soit un élément qui puisse être interprété comme du prosélytisme dans ses sorties scolaires et c'est ce que nous sommes capables de mettre en oeuvre concrètement tout ceci me rappelle un adage latin qui nous vient aussi de la République romaine il faut la conclure in medio stade virtu virtu vous pouvez le décrire de deux façons c'est la vertu mais c'est aussi le courage merci Madame quelques secondes pardon j'ai rien entendu de très concret mais je ne peux pas croire qu'aujourd'hui vous puissiez rater une occasion de marquer une réelle volonté de lutter contre les vérités de l'islamisme en France alors que deux français sur trois sont prêts à soutenir cette loi qui interdit le voile pendant les sorties scolaires franchement je trouve que c'est un manque de courage la parole est à notre collègue Jérôme Durin pour le groupe socialiste et républicain Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les ministres chers collègues ma question s'adresse au Premier ministre il règne dans ce pays une atmosphère irrespirable vendredi en séance du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté le Président d'un groupe qui n'a rien de républicain a fait dégénérer les échanges en accusant d'abord les agents de la région d'être touchés par la radicalisation et le communautarisme islamiste en tweetant ensuite la perte d'appétit que provoque chez lui une exposition consacrée à Martin Luther King en agressant enfin verbalement une femme voilée des enfants venus découvrir les institutions républicaines sont repartis dans le tumulte et une maman accompagnatrice sous la menace de l'arrivée des Russes certains ont vu dans ces événements une interrogation sur la laïcité j'y vois surtout la triste expression du racisme que nous croyons au ciel ou que nous n'y croyons pas nous avons la responsabilité de dénoncer le climat malsain qui règne dans ce pays les musulmans pour ce qu'ils sont sont pointés du doigt monsieur Zemmour récemment condamné à son ronde serviette sur les plateaux de télévision dans les universités des fichages tendancieux commencent à apparaître nous ne tomberons pas dans les pièges tendus par les provocateurs de tous bords notre boussole c'est la concorde républicaine le président Macron et vous même monsieur le premier ministre avez rappelé l'état du droit en ce qui concerne la laïcité hier encore 90 personnalités ont lancé un appel au président pour condamner les événements de vendredi que comptez-vous faire monsieur le premier ministre pour endiguer la libération de la parole raciste dans ce pays pour vous répondre la parole est à monsieur le premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur une nouvelle fois notre pays cette assemblée notre société se passionne et se divise pour une question en l'occurrence la question du voile je ne méconnais en rien l'importance de ce sujet mais face à ces passions je me permets de vous répondre monsieur le sénateur que ma boussole à moi c'est le droit et mon cap c'est la lutte contre le communautarisme et la radicalisation ma boussole monsieur le sénateur c'est le droit et le droit il est posé depuis longtemps c'est l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est la loi de 1905 qui prévoit vous le savez nous le savons tous un double principe extrêmement exigeant celui de la neutralité absolue des pouvoirs publics et des agents publics et celui de la liberté de nos concitoyens à croire ou ne pas croire et à exercer leur culte dans le respect de la loi ces principes ne sont pas des petites choses ils sont au coeur de la façon dont nous avons choisi de vivre et nous y sommes je le sais attachés alors bien entendu sur ces principes nous pouvons parfois avoir des différences d'appréciation nous avons déjà fait bouger le cadre juridique je sais vous savez qu'en 2004 le parlement a choisi d'aller plus loin s'agissant de la laïcité en indiquant que le port de signes religieux distinctifs en l'occurrence du voile était interdit dans les enceintes scolaires à l'école au collège et au lycée il l'a fait c'est la loi elle a été jugée constitutionnelle c'est donc un principe qui nous oblige mais cette loi n'a pas dit que le voile était interdit à l'université elle n'a pas dit que le voile était interdit dans le cadre des sorties scolaires lorsque des parents lorsque des parents accompagnaient bénévolement volontairement une sortie scolaire mesdames et messieurs c'est la loi et c'est la jurisprudence constante et rappeler et rappeler et monsieur le président il me semble que rappeler la loi de façon précise dans l'hémicycle au Sénat n'est pas quelque chose d'inutile et n'est certainement pas quelque chose de critiquable alors ce que la loi a fait ce que la loi a fait la loi peut le modifier dans le respect de la constitution dans le respect de la constitution dans le respect des principes après un débat j'ai bien compris qu'un certain nombre sur ces bancs en l'occurrence portaient l'idée d'une modification de la loi le parlement aura vocation à en débattre je dis pour ma part que la boussole ayant été expliqué c'est le droit tel qu'il est aujourd'hui le cap me semble devoir être celui de la lutte contre la radicalisation contre le communautarisme et il me semble et c'est un avis personnel il me semble qu'en matière de lutte contre la radicalisation et le communautarisme il y a des choses incroyablement plus efficaces à faire incroyablement plus productives à faire que de légiférer sur les sorties scolaires et l'interdiction du voile dans les sorties scolaires je me permets là aussi d'exprimer ma ligne il me semble qu'à la suite d'ailleurs de ce que il me semble qu'à la suite d'ailleurs de ce que le Sénat a proposé par la voix d'une PPL portée par madame la sénatrice Gattel faire en sorte d'exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les écoles hors contrat au moment de leur création faire en sorte grâce à la loi portée par monsieur le ministre de l'éducation nationale de pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus strict sur les enfants déscolarisés sur les raisons de leur déscolarisation et sur le contenu de l'éducation qu'ils reçoivent à domicile voilà à mon avis des sujets qui sont bien plus importants bien plus porteurs que la simple évocation de la loi qui a été évoquée voilà ma position lutte contre la radicalisation lutte politique contre le communautarisme lutte à tous les instants avec le soutien aux enseignants avec la création des instruments nécessaires c'est la position du gouvernement c'est la boussole que nous avons choisie le cap que nous regardons Monsieur Durin 12 secondes 12 12 secondes Monsieur Durin Il y a ce que vous avez dit Monsieur le Premier ministre il y a aussi une forme de racisme qu'il faut dissiper des vents mauvais soufflent sur notre société il faut dissiper la confusion apaiser les tensions et ramener tous nos concitoyens vers la République La parole est maintenant à notre collègue Isabelle Raymond Pavero pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Ministres Chers collègues Monsieur le Premier ministre C'était au tour des pompiers professionnels hier de manifester contre le manque de réponse du gouvernement en grève depuis des mois parce qu'ils assurent des missions qui ne sont plus leur cœur de métier avec une forte augmentation des incendies ils joignent leur revendication aux personnels des hôpitaux eux-mêmes débordés par l'explosion de l'ensemble des services hospitaliers notamment des urgences Toutes les professions au cœur des grandes missions de l'Etat sont en crise profonde Les policiers vous ont exprimé récemment leur colère le suicide récent d'une directrice d'école la tentative de suicide d'une principale monde que l'éducation nationale n'est pas épargnée Cette colère généralisée exprime avant tout une crise de l'autorité de l'Etat vertu capitale pour une société Ces professions qui enseignent qui soignent qui nous protègent en ont assez Des grands discours qui ponctuent une situation qui ne cesse de se dégrader assez de leurs conditions de travail assez de la violence croissante dont ils sont victimes parce qu'ils représentent l'Etat Lorsque l'on touche à un pompier ou à un enseignant lorsque l'on insulte un médecin c'est la République que l'on défie Cette année 1272 agressions de pompiers ont déjà été recensées 312 pompiers ont été blessés Nous avons le sentiment que vous assistez en spectateur à une situation qui échappe Pourtant c'est bien une décomposition de l'Etat républicain qui se produit sous nos yeux Les événements d'hier l'expriment parfaitement L'Etat régalien n'assure plus comme il devrait sereinement ses grandes missions de service public Comptez-vous Monsieur le Premier Ministre répondre à la colère aux angoisses des agents qui rendent service au public Qu'avez-vous à dire aux pompiers aux personnels soignants aux enseignants aux policiers dont la dégradation de la situation s'accélère ? Pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Monsieur Lunez Vous avez la parole Monsieur le ministre Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice Permettez-moi de vous répondre sur les sapeurs-pompiers qui effectivement était dans la rue hier pour une manifestation qui tenait d'exprimer les difficultés des missions qui sont les leurs et que ce gouvernement connaît parfaitement et sur lesquelles vous le savez Madame la Sénatrice nous travaillons en concertation avec les organisations syndicales concernées Vous avez évoqué la question importante et c'est vrai des agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers souvent du fait même des personnes qu'ils vont secourir parce qu'ils ont des difficultés psychologiques ou qui sont sous l'emprise de l'alcool et il y a une montée des violences que nous prenons en compte dans le cadre de conventions de coordination avec les policiers avec les gendarmes pour mieux encadrer l'intervention des sapeurs-pompiers vous l'avez souhaité maintenant ils interviennent avec des caméras piétons et nous allons poursuivre cette action pour faire baisser le niveau des agressions mais ce que je voudrais aussi dire c'est que cette action elle est menée dans le cadre d'une grande concertation avec les organisations syndicales de sapeurs-pompiers ils avaient été reçus par le ministre de l'Intérieur en marge du congrès à Vannes ils ont été reçus hier au cabinet du ministre de l'Intérieur et nous allons poursuivre cette discussion dans les jours qui viennent le 6 et le 14 novembre il y aura des réunions importantes avec le ministre de l'Intérieur les organisations syndicales et les collectivités employeuses pour traiter des questions par exemple de la prime de feu ou autres sujets de recrutement cette discussion elle va se poursuivre mais soyez assurés d'une manière générale madame la sénatrice que ce gouvernement met tout en oeuvre pour que l'action des services régaliens qu'il s'agisse bien évidemment de la sécurité civile des sapeurs-pompiers mais aussi de nos policiers de nos gendarmes pour que cette action elle s'effectue dans les meilleures conditions possibles et tout ça ce sont les efforts que nous faisons en matière de recrutement en matière d'équipement en matière budgétaire en matière indemnitaire puisque nous parlons des policiers et des gendarmes également et soyez assurés que notre attention est totalement portée vers eux pour qu'ils puissent exercer leur mission dans des conditions de sécurité optimales madame Raymond Pavero le Brexit avec ou sans accord se traduira par un recul significatif de la coopération policière et judiciaire entre les pays de l'Union Européenne et la Grande-Bretagne et une fragilisation des acquis et des levées d'action que nous avions mis en place au cours de ces dernières années au service de notre sécurité une faille majeure dans la sécurité européenne d'autant que le Royaume-Uni est l'un des pays le plus touchés par le terrorisme il est le deuxième pays occidental après la France par le phénomène des filières syriennes qui revient évidemment au coeur de l'actualité le Royaume-Uni ne pourra plus utiliser le service d'information Schengen qui permet notamment d'alerter sur les déplacements fini l'accès au PNR au système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages les bases de données qui répertorient aussi les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile et des émigrés illégaux de la même façon il n'y aura plus de mandat européen pour le Royaume-Uni aussi ma question est simple quelles dispositions avez-vous prévues pour endiguer les failles qui vont résulter immanquablement du Brexit pour vous répondre la parole est tous le secrétaire d'Etat à l'intérieur monsieur Lunez merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Nathalie Goulet je vous cèterai au fait de ces questions permettez-moi d'abord de vous dire que la coopération en matière de lutte antiterroriste c'est aussi une coopération des services de renseignement intérieur comme vous le savez et que cette coopération qui a été accentuée depuis les attentats qui nous ont frappé en 2015 entre tous les services de renseignement intérieur au sein de l'Union Européenne mais en dehors du cadre de l'Union Européenne cette coopération extrêmement productive va bien évidemment se poursuivre elle s'exerce dans un cadre bilatéral directement entre les services français et britanniques et puis également dans un cadre multilatéral mais informel et j'insiste bien là-dessus en dehors du cadre bien évidemment du traité de l'Union Européenne donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue et cette coopération elle a lieu tous les jours il est tout à fait exact et vous avez raison de le souligner que pour partie cette coopération utilise des outils qui sont des outils prévus dans le cadre européen et par un certain nombre de textes européens vous avez cité notamment le PNR vous avez cité le système d'information Schengen sur lequel sont recensés un certain nombre d'individus recherchés notamment notre fichier des personnes recherchées et que ces dispositifs obéissent effectivement à des dispositions européennes et que le Brexit aura nécessairement une conséquence sur l'utilisation de ces outils mais la sortie sans accord ou avec accord ne dépend pas que de nous bien évidemment vous l'avez compris et il est bien évident que dans le cadre de l'accord si accord il doit y avoir il y aura un volet pour poursuivre l'utilisation de ces outils européens dont je parle et que quand bien même il n'y aurait pas d'accord nous ouvririons bien sûr des discussions mais il ne nous appartient pas à ce stade de nous prononcer sur des choses qui nous sont imposées madame la sénatrice ces choses nous sont encore une fois imposées dans le cadre d'un accord oui il y a un volet de sécurité intérieure mais voilà je ne peux pas vous faire une autre réponse que celle-ci de renvoyer aux partenaires britanniques madame Goulet oui monsieur le ministre je vous remercie de votre réponse mais quand même la délégation parlementaire au renseignement a rendu il y a quelques semaines un rapport alarmiste sur la situation notamment de la sécurité et des conséquences du Brexit je voudrais aussi dire que nous sommes très très souvent dans ces situations dans l'ex poste je crois qu'il ne faudrait pas attendre le 31 octobre je sais très bien que les services continuent à travailler mais je pense que là il y a des mesures à prendre de façon extrêmement urgente il y a une évaluation des besoins le problème des mandats européens est un problème extrêmement sérieux parce qu'on risque d'avoir des déconvenus judiciaires importantes avec un certain nombre de personnes indésirables sur notre territoire et que nous ne pourrons plus poursuivre faute d'outils donc je vous demande monsieur le ministre de prendre les dispositions avant qu'il ne soit trop tard merci beaucoup la parole est à notre collègue Florence Lassarade pour le groupe Les Républicains monsieur le président mesdames et messieurs les ministres monsieur le commissaire mes chers collègues la réforme des retraites telle que proposée dans votre rapport monsieur Delevoye inquiète les femmes mères de famille actuellement les mères de famille valident 8 trimestres dans le secteur privé par enfants nés ou adoptés et 4 trimestres dans le public il s'agit de ce que l'on appelle la majoration de durée d'assurance la réforme envisagée supprime les dispositifs actuels pour les remplacer par une majoration retraite de 5% par enfant dès le premier enfant cette bonification pourra éventuellement être transférée au père ou partagée avec lui la retraite des femmes est actuellement inférieure de 38% à celle des hommes cela est en grande partie dû à la maternité qui conduit un grand nombre de femmes à prendre du temps pour leur enfant à renoncer à une promotion à prendre un temps partiel ou un congé parental pour beaucoup de mères n'ayant pas de carrière complète l'attribution d'une retraite qui soit le strict reflet de leur période d'activité sera défavorable par rapport au système actuel il est particulièrement injuste de bonifier la retraite d'un par an en pourcentage en lésant les mères dont les carrières sont incomplètes mais aussi celles ayant de petits salaires il serait particulièrement inéquitable que la réforme des retraites accroisse l'écart de niveau des retraites au détriment des mères monsieur le haut commissaire est-ce que cette majoration de 5% se substituera à la majoration de durée d'assurance pénalisant ainsi les femmes ayant élevé plusieurs enfants d'autre part est-ce que cette loi aura un effet rétroactif en supprimant les droits acquis par les femmes ayant eu des enfants avant l'entrée en vigueur de la réforme en 2025 pour vous répondre la parole est à Jean-Paul Delevoix au commissaire aux retraites monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs chère madame je connais tout l'intérêt qu'il y a à porter à la situation des femmes dans le futur système universel des retraites notre cap est clair les mêmes règles pour tous l'universalité et la recherche de l'équité vous avez vous même évoqué que quand vous êtes maman dans le secteur public et maman dans le secteur privé vous n'avez pas la même majoration de durée injuste si vous avez évoqué 8 trimestres et 4 trimestres la seconde c'est que s'il y a une majoration de durée dans le système actuel il n'y a aucune majoration de pension pour le premier enfant pour le deuxième enfant pour le quatrième et le cinquième le dispositif a été créé pour compenser les préjudices de carrière vous avez raison de souligner que l'INSEE en 2019 a indiqué qu'il y avait une perte de 25% des revenus salariaux des femmes que quand vous regardez le taux d'activité des hommes et des femmes au troisième enfant avant que celui-ci ait trois ans il est de 70% pour les hommes de 30% pour les femmes mais le résultat c'est qu'aujourd'hui ce dispositif fait qu'il bénéficie à deux tiers des hommes deux tiers des hommes et donc nous avons nous avons décidé de compenser cela par une majoration proportionnelle dès le premier enfant de façon à ce que l'écart de 40% des pensions entre les hommes et les femmes qui tombent à 25% avec la reversion puisse dans nos simulations sur les générations 80-90 augmenter les pensions en moyenne des femmes de 5 à 10% troisième dispositif troisième non non mais on voit non non mais ce qui est intéressant monsieur Retailleau ce qui est intéressant c'est que nous avons fait des simulations et nous allons parler chiffre contre chiffre simulation contre simulation et pas sur des slogans troisième élément nous augmentons le minimum contributif à 1000 euros ce qui là aussi permet de pouvoir apporter une amélioration pour les femmes notamment de temps partiel le conseil d'orientation des retraites a indiqué que le dispositif que nous mettions en place était favorable aux carrières heurtées et courtes et donc concernent notamment les femmes voyez-vous nous avons la prétention de faire en sorte d'apporter une redistribution en faveur des femmes dans le système universel merci monsieur le ministre la parole est à notre collègue Dominique Théophile j'ai une réplique non 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 il n'y a pas de TVA là dessus monsieur Dominique Théophile non non vous n'avez plus de temps pour le groupe La République En Marche vous avez la parole monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer madame la ministre en Guadeloupe en Martinique et en Guyane le journal France Antille ou France Guyane appartient à un groupe de presse en cessation de paiement l'unique quotidien régional sera bientôt peut-être dans un mois et demi en liquidation ces territoires doivent pouvoir conserver une presse vivante et pluraliste une presse qui a contribué au développement de la citoyenneté de la liberté d'opinion et de la démocratie dans nos îles les mutations technologiques des réseaux sociaux les changements dans les habitudes de consommation mettent cependant en cause la survie de ce journal sa disparition signifierait la perte cumulée de 253 emplois à haut niveau de qualification en Guadeloupe en Martinique et en Guyane ces emplois sont occupés en grande partie par des originaires leur niveau de spécialisation rendra leur démarche difficile voire impossible en cas de liquidation ce quotidien est aujourd'hui constitutif du patrimoine de ces territoires depuis plus de 53 ans il rythme notre vie quotidienne il doit être à ce titre préservé c'est pourquoi il est nécessaire de mobiliser l'ensemble des aides au pluralisme de la presse périodique régionale le conseil constitutionnel et le conseil d'état ont consacré dans leur jurisprudence la valeur constitutionnelle du pluralisme de la presse écrite ils ont également admis qu'un soutien public accru devrait être apporté à la presse d'information politique et générale je vous prie madame la ministre de nous faire connaître les mesures que le gouvernement entend prendre pour maintenir une presse quotidienne régionale vivante ainsi que les nombreux emplois si importants pour des territoires touchés par un chômage de masse qui en dépendent pour vous répondre la parole est à madame la ministre des Outre-mer vous avez la parole madame la ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur théophile oui malheureusement vous avez raison la presse écrite quotidienne en Outre-mer connaît malheureusement des difficultés aux Antilles bien sûr mais aussi en Guyane et à l'île de la Réunion et ça nous impose à tous de repenser ensemble deux choses d'abord le modèle économique de ce secteur et ensuite de renouveler l'offre l'offre au lecteur dans les pratiques évolues nous le savons tous et cette question d'adaptation est nécessaire aussi dans les territoires d'Outre-mer le groupe France Antille c'est l'éditeur du premier quotidien de presse en Guadeloupe en Martinique et en Guyane concrètement ce sont 285 salariés répartis entre ces trois territoires et pour la Réunion c'est environ le même nombre pour deux quotidiens le groupe France Antille a été placé en redressement judiciaire le 25 juin et le tribunal de commerce de Fort-de-France se prononcera fin novembre des offres de reprise sont d'ores et déjà déposées le gouvernement est bien entendu mobilisé depuis quelques mois sur ce sujet et a pris trois décisions la première c'est une inspection IGA IJAC qui doit formuler des propositions avant la fin de l'année sur un soutien que nous devons apporter à ce secteur deuxièmement des outils pour faciliter la trésorerie et là nous avons décidé de pouvoir effectivement échelonner dans le temps les dettes sociales et fiscales pour certains de ces organismes et puis troisièmement et je l'ai demandé et défendu au SIUM au comité interministériel à l'outre-mer il faut que le comité interministériel de restructuration industrielle ce qu'on appelle le CIRI qui a pour mission d'aider les entreprises en difficulté avec des solutions définies entre actionnaires et créanciers puisse agir sur ce sujet le premier ministre l'a acté et validé c'est aujourd'hui chose faite ces trois engagements seront tenus et puis vous dire effectivement comme vous l'avez dit en conclusion le dynamisme d'une presse régionale est fondamental dans nos territoires d'outre-mer comme partout c'est le droit à l'information c'est bien sûr aussi la vie démocratique qu'il nous faut défendre Monsieur Théophile vous avez 11 secondes la parole est à notre collègue Didier Mandéli pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Ministres mes chers collègues ma question s'adresse à la fois au ministre de l'économie et à la ministre du travail le 10 octobre dernier le groupe Michelin fleuron industriel français leader mondial du pneumatique annonçait la fermeture définitive du site de la Roche-sur-Yon après jouer les tours en 2013 et 730 emplois supprimés cette décision met fin à la production destinée aux poids lourds en France 619 hommes et femmes qualifiées hautement qualifiées sont concernées et vont perdre leur emploi la moyenne d'âge des salariés est de 39 ans et beaucoup ont été recrutés ces 5 dernières années dans le cadre du plan Skipper qui prévoyait 100 millions d'euros d'investissement et 200 recrutements 70 millions ont été investis les femmes et les hommes ont consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la productivité du site cela n'a apparemment pas suffi et le coup près est tombé brutalement Michelin propose 120 millions d'euros pour accompagner la reconversion de l'usine suggère la mobilité interne pour des personnes qui ont construit leur vie familiale et professionnelle en Vendée pour certains depuis plus de 30 ans c'est une vue de l'esprit la présidente de la région Pays de la Loire Christelle Morancé et notre éminent collègue Bruno Retailleau ont obtenu le remboursement des aides régionales accordées à Michelin est-ce que l'Etat fera la même démarche pour une part du CICE l'Etat sera-t-il présent aux côtés des salariés et des élus locaux dont le maire de la Roche-sur-Yon Luc Boire et le président du département Yves Ovinet pour obtenir toutes les garanties et amortir les conséquences de ce drame économique et humain à long terme cette malheureuse actualité illustre les travers de notre économie aussi plus généralement comment l'Etat entend-il œuvrer pour préserver et développer l'industrie dans notre pays pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat charge du numérique monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Mandeli je crois que votre question jette une lumière assez évidente et urgente sur l'autre question qui était posée tout à l'heure par le sénateur Bargeton sur l'urgence d'impact productif puisque ce qu'on voit c'est que le problème de Michelin et de Michelin à la Roche-sur-Yon c'est l'émergence de concurrents chinois et on le voit les concurrents chinois émergent dans le numérique ils émergent dans l'industrie et ils émergent dans des secteurs comme les pneus où nous avions pourtant des entreprises qui étaient parmi les meilleures du monde et donc il est nécessaire que nous ayons des actions défensives mais également des actions offensives et que nous soyons capables de nous battre à la hauteur de la compétition mondiale s'agissant du site de la Roche-sur-Yon j'ai entendu le président de Michelin dire qu'il accompagnerait l'ensemble des salariés ce dont je veux vous assurer c'est qu'avec Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud nous feront en sorte de veiller à ce que chacun je dis bien chacun et chacune des 619 salariés du site Michelin soient accompagnés et soient accompagnés jusqu'à ce qu'il ou elle trouve un emploi le site de la Roche-sur-Yon est un bassin d'emploi industriel dynamique j'ai eu l'occasion quand j'étais dans l'industrie de travailler sur le sujet mais il faut bien que chacun et chacune des salariés retrouve un emploi dans les semaines et les mois qui viennent et le gouvernement sera très attentif au sujet un dernier sujet monsieur le sénateur puisqu'il y a aussi une certaine aberration à voir parfois des pneus qui sont peut-être moins chers mais moins durables se vendre mieux et évincer des technologies françaises qui sont plus durables et donc plus écologiques c'est également un sujet sur lequel le gouvernement compte se mobiliser Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher ont demandé un contrôle express à la DGCCRF et c'est un sujet que nous voulons porter au niveau européen pour faire en sorte qu'on respecte à la fois nos ambitions industrielles et nos objectifs écologiques je vous remercie monsieur Mandéli simplement sur le sujet dans le cadre du projet de loi économie circulaire nous avons intégré l'obligation dans la commande publique d'intégrer des pneus issus de ces filières qualitatives françaises mais plus généralement vous m'avez apporté une réponse je n'allais pas être convaincu ou pas il s'agit simplement que les salariés eux-mêmes le soient donc nous leur poserons la question après votre intervention merci beaucoup la parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues par sa décision due au octobre dernier le conseil constitutionnel a tiré du 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1948 l'exigence constitutionnelle selon laquelle la gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public des frais d'inscription modiques peuvent être néanmoins perçus en tenant compte des capacités financières des étudiants à travers cette décision qui fait suite à la volonté du gouvernement d'augmenter brutalement et de manière importante les droits d'inscription pour les étudiants extra communautaires il est rappelé que l'égal accès devant l'instruction au fondement du projet émancipateur de la république ne s'arrête donc pas aux portes de l'enseignement supérieur public et que ce principe ne peut être entravé pour des motifs pécuniaires alors dans l'attente de la décision du conseil d'état madame la ministre de l'enseignement supérieur a dit vouloir garder la stabilité du système d'enseignement supérieur public très bien mais comme dit le poète être patient ce n'est pas attendre c'est agir en attendant par conséquent comment allez-vous anticiper cette décision envisagez-vous par exemple de revenir sur l'arrêté ministériel relatif aux frais d'inscription différenciés des étudiants étrangers hors UE mais plus globalement comment comptez-vous sécuriser et assurer la pérennité du financement de l'enseignement supérieur public qui risque on le sait d'être profondément bouleversé la réponse est à monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse monsieur Blanquer merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Sylvie Robert je vais répondre à nouveau évidemment en lui et place de madame la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal et je ferai l'explication de texte de ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure d'abord je vous répondrai en n'oubliant pas que j'étais d'abord avant un professeur de droit constitutionnel et donc je vois à peu près la non contradiction qui existe entre ce que le conseil constitutionnel a dit et ce que le gouvernement a apporté avec évidemment l'approbation du parlement il n'y a pas de contradiction puisque les deux principes que j'ai rappelé tout à l'heure sont parfaitement respectés par le dispositif actuel c'est à dire d'une part le principe d'individualisation c'est à dire on tient compte de la situation sociale de chaque étudiant et puis d'autre part le principe de financement d'abord et prioritairement par l'impôt de l'enseignement supérieur donc nous ne sommes pas dans une contradiction avec le régime juridique que nous avons créé par contre il y a désormais un besoin de précision c'est pour ça que nous avons à attendre la future jurisprudence du conseil d'état mais on peut être serein par rapport à cette jurisprudence parce que le terme utilisé par le conseil constitutionnel c'est le terme de modique et modique nous le sommes dans les perspectives que nous avons puisque nous avons limité à un tiers la somme le plafond de ce qu'un étudiant étranger pourrait payer et n'oublions pas que lorsque ce n'est pas cet étudiant qui paye c'est le contribuable français il est normal que nous ayons une attention à cela donc il y a un respect du principe de gratuité dès lors que l'on est dans le modique et nous sommes dans le modique le conseil d'état évidemment appréciera de manière précise et qui fera autorité mais nous pouvons être sereins par rapport à cela d'autant plus sur le plan social et c'est là que j'aurai peut-être une différence avec vous que comme je le rappelais tout à l'heure la ministre a prévu avec le plan bienvenue en France le fait que précisément cette manière de gérer permet d'être plus accueillant permet d'avoir plus d'étudiants ce qui est un enjeu pour la France pour la force et la puissance de la France et de le faire dans des meilleures conditions donc aussi bien quantitativement que qualitativement ceci mène à des améliorations et en plus à de la justice fiscale donc ça cumule beaucoup d'avantages et c'est ce qui nous rend sereins par rapport à la future jurisprudence merci merci monsieur le ministre on sent bien que le débat même s'il est plus large va porter autour du terme modique vous le situez au regard du coût de la formation c'est votre prisme je pense qu'il doit être maintenant mis en regard de l'exigence de gratuité et d'égalité car je ne suis pas certaine que payer plus de 2000 euros de droit d'inscription pour une formation soit considéré comme modique d'un point de vue d'un étudiant et de sa famille en tout cas nous souhaitons un vrai débat parlementaire car il s'agit dans l'enjeu et du financement de notre enseignement supérieur public demain Dernière question pour Jean-Louis Masson pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe il a deux minutes Je s'adresse à monsieur le premier ministre Monsieur le premier ministre par le passé les immigrés qui venaient en France voulaient s'intégrer dans notre société aujourd'hui les flux migratoires sont différents ils conduisent à des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre or les terroristes musulmans trouvent leur vivier de recrutement dans le communautarisme radicalisé cette radicalisation recrute elle-même dans le communautarisme ordinaire et il est urgent de réagir j'approuve la ministre des collectivités territoriales qui suggère d'interdire le port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales j'approuve aussi la position du ministre d'éducation nationale qui ne souhaite pas que les parents qui accompagnent les sorties scolaires portent le voile islamique cependant au gouvernement d'autres ministres disent le contraire et soutiennent le communautarisme islamique au risque de favoriser le terrorisme de son côté le président de la république se complète dans l'ambiguïté monsieur le premier ministre oui ou non êtes-vous favorable au port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales oui ou non êtes-vous favorable au port du voile islamique par les parents qui accompagnent des enfants dans les écoles pour vous répondre la parole à la secrétaire d'état auprès du premier ministre porte parole du gouvernement madame la ministre avait la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur je vois que vous êtes manifestement eu égard aux murmures sur les bancs de cette assemblée largement habituée à toutes les formes d'outrances je crois qu'il est important et le premier ministre a eu l'occasion de le faire de rappeler au fond quels sont les fondements de notre république et la manière dont le fait religieux est encadré dans l'espace de la république française la loi de 1905 le premier ministre a eu l'occasion de le rappeler fixe ce cadre et détermine le fait que c'est en France l'état qui est laïc et non pas la société cela signifie d'une part que l'état laïc a un devoir de neutralité un devoir de neutralité qui s'incarne dans les agents de la fonction publique c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir un professeur à l'école qui porte la kippa ou qui porte le voile ce cadre juridique a été complété il y a quelques années c'était en 2004 pour faire en sorte que l'école en particulier soit un espace si j'ose dire sacré un espace de protection qui permette aux enfants d'être éduqués dans les valeurs de notre pays et c'est la raison pour laquelle les signes religieux ostentatoires sont interdits pour les élèves mineurs à l'école nous avons également fait le choix collectif c'était celui du législateur en 2004 de laisser le voile autorisé pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires qui sont des adultes dans la mesure où ils ne pratiquent pas de prosélytisme à l'attention des élèves nous avons je crois et le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler une attitude extrêmement résolue de lutte contre toutes les formes de communautarisme religieux et une attitude extrêmement ferme de lutte contre toutes les formes de radicalisation religieuse nous sommes monsieur le sénateur tout aussi fermes pour dénoncer toutes les stigmatisations à l'attention de nos compatriotes en raison de leur appartenance à une religion et en particulier à la religion musulmane je crois que nous sommes une nation ouverte mais une nation ferme dans ses principes qui lutte contre la radicalité qui lutte contre le communautarisme et le fait toujours sans relâche je vous remercie monsieur Masson je voudrais tout d'abord dire que les gens qui viennent dans notre pays c'est à eux de s'adapter à nos règles de vie et c'est pas à nous de subir les règles de vie de ceux qui viennent chez nous alors qu'on ne leur a rien demandé par ailleurs par ailleurs je voudrais dire je voudrais dire que sur cette affaire c'est scandaleux que par exemple mes petits enfants vos petits enfants puissent être amenés à aller faire des visites scolaires en étant entourés par des femmes complètement voilées mais où est-ce qu'on en est ? où est-ce qu'on en est ? c'est scandaleux c'est la négation à ce niveau-là de la laïcité et moi ce que je dirais pour conclure oui ce que je voudrais dire juste pour conclure c'est qu'à mon avis le conseiller régional du rassemblement national qui a posé le problème mériterait une décoration il a raison nous avons terminé avec les questions d'actualité au gouvernement les prochaines auront lieu le 23 octobre mes chers collègues je vais suspendre la séance mais elle sera reprise à 16h35 pour la désignation des membres de la commission spéciale en charge d'examiner le projet de loi sur la bioéthique puis pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la création du centre national de la musique puis nous reprendrons ensuite l'examen du projet de loi engagement et proximité la séance est suspendue voilà c'est la fin des questions au gouvernement qui se sont ouvertes par une série de questions sur l'offensive turque en Syrie mais comme vous avez pu l'entendre cette séance a surtout été marquée par de nombreuses interpellations au sujet du port du voile lors des sorties scolaires alors un sujet polémique qui a opposé la droite et la gauche alors tout à l'heure dans l'hémicycle la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignot a dénoncé une communautarisation de la société française quand le socialiste Jérôme Durin parlait lui d'atmosphère irrespirable et même de racisme alors écoutez la réponse du premier ministre Edouard Philippe Ma boussole à moi c'est le droit et mon cap c'est la lutte contre le communautarisme et la radicalisation il me semble qu'en matière de lutte contre la radicalisation et le communautarisme il y a des choses incroyablement plus efficaces à faire incroyablement plus productives à faire que de légiférer sur les sorties scolaires et l'interdiction du voile dans les sorties scolaires faire en sorte d'exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les écoles hors contrat au moment de leur création faire en sorte de pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus strict sur les enfants déscolarisés sur les raisons de leur déscolarisation et sur le contenu de l'éducation qu'ils reçoivent à domicile voilà à mon avis des sujets qui sont bien plus importants c'est la position du gouvernement c'est la boussole que nous avons choisie le cap que nous regardons donc ainsi Edouard Philippe a répété sensiblement ce qu'il avait dit hier à l'Assemblée à savoir qu'il ne voulait pas légiférer à ce sujet préférant donc s'attaquer à d'autres priorités il s'est fait particulièrement applaudir sur les bancs à gauche de l'hémicycle et donc pas vraiment à droite puisque rappelons-le la sénatrice à l'air Jacqueline Eustache-Brignot a déposé donc une proposition de loi sur l'interdiction des signes religieux pour les sorties scolaires donc notamment pour les accompagnants aux sorties scolaires qui seraient examinés donc le 29 octobre prochain alors Jean-Michel Blanquer lui a enfoncé le clou en rappelant son attachement au principe de laïcité ce trésor cet héritage précieux et cet outil pour le 21e siècle a-t-il dit et ce qui nous distingue des pays voisins alors pour lui donc le port du voile n'est pas souhaitable mais par contre lui tout comme l'a dit Edouard Philippe ne souhaite pas de loi bien que les sorties scolaires soient une question hybride donc compliquée à traiter voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ces questions au gouvernement et tout de suite donc la suite des débats avec vous Tama Merci beaucoup Alice pour toutes ces explications autour effectivement de ce temps fort de la séance de questions d'actualité au gouvernement nous allons débriefer tout cela en plateau mais d'abord on va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences du Sénat car Alexandre vous êtes avec le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer bien sûr qu'il y a bien des choses à dire sur cette polémique autour du port du voile pour les accompagnants scolaires Jean-Michel Blanquer sur cette polémique autour du port du voile dans les sorties scolaires ça y est votre position est claire vous êtes opposé à une loi pour l'interdire la position est toujours la même regardez les débats parlementaires d'il y a plusieurs mois j'ai toujours dit exactement la même chose et donc je continue à dire exactement la même chose c'est à dire nous n'avons pas besoin d'une loi sur le sujet pour autant nous devons éviter toute pression sur nos élèves la laïcité c'est la neutralité politique et religieuse pour nos élèves dans le contexte scolaire et donc dans les sorties scolaires on doit éviter cette pression religieuse et donc c'est pourquoi j'ai utilisé cette expression que le voile n'était pas souhaitable ce qui reste vrai ce qui est d'ailleurs les termes juridiques actuels rappelons que l'avis que nous avons du conseil d'état de 2013 non seulement dit que la loi permet le port mais qu'en même temps les responsables locaux les directeurs d'école peuvent juger que s'il y a une pression prosélite et bien cela doit être interdit par ailleurs j'avais fait ajouter dans la loi pour l'école de la confiance qui est l'actuel article 10 l'interdition de tout prosélytisme aux abords des établissements donc il n'y a pas de variation dans ma position ça reste toujours la même au fil du temps c'est à dire la laïcité la république et en même temps bien sûr notre objectif c'est la scolarisation de tous les enfants et le respect de tous les principes alors est-ce que vous n'avez pas dans cette affaire créé de l'ambiguïté en étant opposé à cette loi mais en disant que le voile n'est pas souhaitable vous savez les positions d'équilibre ont parfois du mal à être comprises dans notre débat public qui est souvent très nerveux mais ma position depuis le début est une position d'équilibre qu'est-ce que nous visons nous visons d'abord à être une république la république française la république française ça veut dire l'égalité des citoyens ça veut dire que nous sommes tous et que nous ne sommes pas une société communautariste et la république française ça signifie aussi l'égalité homme-femme tous ces sujets-là sont parfaitement clairs et c'est évidemment le projet de société que nous avons on ne doit pas confondre tous les sujets nous avons un sujet de lutte contre la radicalisation d'une part aujourd'hui c'est un sujet très important sur lequel le président de la république s'est fortement exprimé dans son discours à la préfecture de police de Paris c'est un point il y a un deuxième sujet qui est la lutte contre le communautarisme autrement dit la promotion de notre modèle de société français républicain qui signifie que tous les citoyens sont égaux ce qui signifie évidemment que chacun peut pratiquer sa foi ou sa non-foi et que c'est justement ça toute la force de la laïcité que de nous permettre cela et puis la laïcité en relation avec l'ensemble des citoyens autrement dit le principe de neutralité politique et religieuse des services publics dernière question la droite du Sénat a tort de proposer une loi pour interdire le voile dans les sorties scolaires je pense que plusieurs forces dans notre pays cherchent toujours à mettre l'accent sur des points qui divisent alors que tout notre travail doit être au contraire de réunir les français et de le faire autour de notre socle républicain liberté, égalité, fraternité et laïcité très bien merci beaucoup Jean-Michel Blanquer merci beaucoup Alexandre pour cette interview on va continuer à parler du voile en plateau parce qu'effectivement cette polémique était au cœur de la séance de questions d'actualité au gouvernement avec nos invités Hélène Conway-Mouret bonjour vous êtes sénatrice socialiste des français établis hors de France membre de la commission des affaires étrangères du Sénat vice-présidente du Sénat et ancienne ministre chargée des français de l'étranger également sur ce plateau Cédric Perrin bonjour sénateur LR du territoire de Belfort vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense et je précise que vous venez d'être élu rapporteur général de l'AP autant on va en parler puisqu'on va également parler de la Turquie et de la Syrie qui étaient également au cœur de cette séance de questions d'actu également sur ce plateau Jean-Philippe Derosier bonjour vous êtes resté avec nous constitutionnaliste professeur agrégé de droit public à l'université de Lille et enfin j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Franck Ménonville sénateur RDSE de la Meuse membre de la commission des affaires européennes vous avez d'ailleurs les indépendants les indépendants pardon et vous avez d'ailleurs tout à l'heure interpellé le gouvernement autour de la question du Brexit il en sera également question tout d'abord est-ce que vous avez été satisfaits par la réponse à l'instant de Jean-Michel Blanquer a-t-il levé toutes les ambiguïtés et que pensez-vous de sa position le voile n'est pas souhaitable mais il ne faut pas de loi Hélène Conway-Mouret moi cette position me va très bien je regrette cette polémique parce que je pense que les sujets internationaux sont beaucoup plus importants que cette petite polémique que nous avons en France mais qui a l'avantage quand même de nous rappeler des principes fondamentaux et moi je suis très heureuse que nous reparlions de laïcité et de ce que cela signifie dans notre République comment elle doit être comprise parce que pendant très longtemps on l'a un peu mise à toutes les sauces et surtout elle a été récupérée par l'extrême droite en particulier et sincèrement la laïcité c'est l'affaire de toutes et de tous notamment des femmes en particulier donc voilà donc qu'il y ait un rappel et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger donc moi je suis d'accord avec la position du gouvernement et du ministre telle qu'elle a été exprimée aujourd'hui la loi aujourd'hui déjà on est tout enfin on n'y touche pas on n'y touche pas là-dessus voilà mais on n'a pas besoin d'en rajouter voilà Cédric Perrin on l'a vu la réponse du Premier ministre finalement la réponse du ministre de l'Education nationale a satisfait la partie gauche de l'hémicycle alors que se prépare du côté de votre groupe une proposition de loi justement pour interdire le port du voile enfin les signes distinctifs religieux aux personnes accompagnant les sorties scolaires pour la fin du mois qui va être portée par la sénatrice Jacqueline Nostage-Brignot absolument alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Hélène pour une raison simple c'est que je pense que justement il y a un flou il y a un comme disait vous êtes tous lillois Martine ou Marie quand il y a un flou c'est qu'il y a un loup et moi je pense que de ce point de vue-là le ministre de l'Education nationale a été très clair en disant qu'il ne fallait pas que le voile devienne je ne sais plus que les termes exacts qu'il a employés devienne ne soit la règle je ne sais plus quoi je ne sais plus ce qu'il en plaît comme terme mais d'un autre côté on a des décisions qui ont été prises en 2004 dans le cadre législatif on a une circulaire châtel de 2012 qui a été invalidée par le Conseil d'État je crois et le Conseil d'État qui laisse la porte ouverte à des possibilités d'interdiction ou en tout cas des mises en garde contre l'usage ou contre le port du voile par des enseignants ou des directeurs d'école est-ce que c'est aux enseignants ou directeurs d'école de juger de comment dirais-je de la possible du possible prosélytisme que feraient certaines personnes je ne le pense pas et donc je pense qu'il faut qu'on clarifie les choses je vous donne la parole tout de suite mais d'abord on va rejoindre Alexandre Poussard vous êtes avec le président du groupe LR au Sénat vous êtes avec Bruno Retailleau et on va lui poser justement la question notamment la question du voile et oui Bruno Retailleau qu'est-ce que vous pensez de cette position du gouvernement et notamment de Jean-Michel Blanquer pas de loi sur l'interdiction du voile dans les sorties scolaires mais en même temps le port du voile n'est pas souhaitable et en même temps le double langage on n'y comprend plus rien du tout d'un côté M. Blanquer dit que le voile n'est même pas souhaitable pas seulement à l'école ou dans les sorties scolaires c'est-à-dire dans toute la société mais en même temps il ne veut pas légiférer s'il y avait M. Blanquer ou le Premier ministre actuel jamais la loi de 2004 qui interdit le voile à l'école jamais elle n'aurait pu être votée il se serait défaussée notamment sur les enseignants et bien nous nous voulons prendre notre responsabilité on ne peut pas se défausser ni sur les directeurs d'école ni sur les enseignants est-ce qu'il n'y a pas quand même les Français de confession musulmane en interdisant le voile dans les sorties scolaires ? Non, non, non moi je pense qu'il faut protéger nos compatriotes justement qui professent la confession musulmane il faut les protéger parce qu'il y a un certain mouvement de radicalisation ce que nous voulons faire c'est très très simple c'est faire en sorte que l'école soit un sanctuaire nous considérons que les sorties scolaires c'est la prolongation de l'école c'est l'école la classe hors les murs et je pense qu'il y a une exigence de neutralité de laïcité renforcée à l'école pourquoi ? parce qu'on a affaire à des jeunes à des consciences en formation et la querelle des hommes doit rester à la porte de l'école à la porte des sorties scolaires Mais les parents d'élèves qui font ces sorties scolaires font un effort d'intégration au sein de la République donc ce n'est pas les rejeter en interdisant le port de signes religieux ? Non, si demain on mettait des religieuses avec leur cornette dans les sorties scolaires qu'est-ce qu'il en aurait été ? Non, il y a un objectif justement de laïcité et il concerne l'école dans toute sa périphérie dans la classe c'est ce qu'a exprimé tout récemment la cour administrative d'appel de Lyon le 23 juillet dernier puisqu'il a donné la cour administrative a donné raison à un directeur d'école qui voulait exiger la neutralité de parents d'élèves qui venaient dans la classe nous nous considérons que la sortie scolaire c'est une classe en dehors de l'école mais c'est toujours l'école Autre sujet qui est bien distinct je le précise la radicalisation le terrorisme islamique vous allez avec le groupe Les Républicains que vous présidez demander la création d'une commission d'enquête contre la radicalisation qu'est-ce que cette commission va apporter de plus ? Il y a eu beaucoup de rapports sur ce sujet Non, il s'agit aujourd'hui alors que le gouvernement baisse les bras il s'agit de comprendre un double phénomène il y a d'un côté le terrorisme islamiste c'est un phénomène brutal violent sanguinaire mais de l'autre côté il y a une machine à fabriquer du radicalisme des djihadistes ce que nous voulons voir parce qu'il y a eu tant de livres y compris de vos confrères sur Trappes il y a eu des études des sondages qui montrent qu'il y a des territoires qui désormais sont conquis par l'islamisme nous voulons avoir justement le diagnostic précis de ce phénomène et nous voulons voir quelles sont les meilleures formes les meilleurs remèdes à y apporter on ne peut pas se contenter là encore de ne rien faire Est-ce que selon vous par exemple il y a eu une explication économique sociale à ce développement de la radicalisation dans ces quartiers ? Non parce qu'on voit bien que notamment un certain nombre de terroristes qui sont passés à l'acte ne connaissaient pas des situations sociales désespérées donc il faut disjoindre ces explications qui sont de l'ordre de la psychiatrisation en disant ce sont des dingues des loups solitaires etc. ou des explications qui consistent à dire qu'il y a un problème social et qui peuvent finalement être excusés non c'est inexcusable très bien pas d'excuses merci beaucoup Bruno Rotaillot pour vos explications Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle intervention et je précise avant que nous reprenions le cours de débat qu'on ne mélange pas tout la lutte contre la radicalisation la lutte contre le communautarisme et la question de la laïcité en plateau pour l'instant nous parlons bien nous parlons bien de la question de la laïcité Jean-Philippe de Rosier bien justement votre regard de constitutionnaliste sur ce sujet et puis aussi sur ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Rotaillot Bruno Rotaillot qui juge qu'une sortie scolaire ça reste l'école et donc pour lui et bien il ne faut pas avoir de signes distinctifs religieux dans ce cadre là Alors pour essayer de dresser un petit peu le plan du droit parce qu'il y a le droit il y a la politique les deux sont liés mais c'est d'abord le droit qui est applicable et pour réagir à ce que disait monsieur le sénateur tout à l'heure ce n'est pas parce qu'on est lillois qu'on souscrit toujours aux thèses de Martine Aubry je ne sais pas ce que je dis c'était bien tenté mais ça n'a pas suffi et en l'espèce je ne crois pas qu'il y ait de flou il n'y a pas de flou il y a un droit le conseil d'état est pas clair un article premier de la constitution qui dit que la république est laïque qu'elle respecte toutes les croyances un article un nouvel article dans le code de l'éducation qui a été inséré par la loi école de la confiance le ministre Blanquer tout à l'heure qui est l'article L141-5-2 du code de l'éducation qui interdit le prosélytisme pas exactement ces termes là mais c'est très précisément ce que ça veut dire y compris pendant les sorties scolaires et donc une accompagnatrice d'une sortie qui est un parent une mère ou un père d'un des élèves qui accompagne n'est pas un agent du service public le principe de laïcité de la république s'applique aux agents du service public pas à ses usagers elle accompagne la femme dont il est question aujourd'hui qui a déclenché cette polémique elle accompagne dans une sortie tant qu'elle ne fait pas de prosélytisme si elle faisait du prosélytisme et que par son voile elle allait voir les enfants en leur disant les petites filles en leur disant tu sais tu devrais porter le voile ça effectivement ce serait parfaitement condamnable mais le simple fait qu'elle porte ce vêtement et bien ça ne porte pas atteinte au principe de laïcité et pour terminer sur ce point là et pour revenir sur la circonstance on ne veut pas faire de communautarisme le ministre Blanquer le dit je veux lutter contre le communautarisme mais en disant texto le voile n'est pas souhaitable c'est très exactement ce qu'il fait il ne dit pas les signes religieux ne sont pas souhaitables à l'école il parle très précisément du voile il stigmatise une communauté en particulier et cela me semble problématique dans la bouche d'un ministre qui effectivement entretient le doute et je comprends ceux qui le dénoncent entretient le doute entre une position où le voile n'est pas souhaitable mais non on ne légifère pas Franck Ménonville est-ce que vous jugez que le ministre est en train de stigmatiser une communauté lorsqu'il dit le voile n'est pas souhaitable et dans le même temps il dit qu'une loi n'est pas souhaitable non plus parce qu'elle serait contre-productive non je ne pense pas le ministre a rappelé les grands principes de la laïcité néanmoins je crois que ces grands principes et notamment la loi de 1905 a évolué ces dernières années notamment a été complétée par la loi de 2004 et ça a été dit par mon collègue en 2012 aussi par le ministre Châtel moi je pense qu'il ne faut pas légiférer dans l'urgence mais non moins il y a aujourd'hui la nécessité sans doute de clarifier les choses et notamment l'école quand la loi de 2004 effectivement développe et permet de rappeler un certain nombre de principes au niveau de l'école quand vous dites clarifier vous seriez favorable à une proposition de loi qui interdit le voile à des accompagnants de sortie scolaire car c'est bien de cela ce que je veux dire c'est pas que je suis favorable à légiférer dans l'urgence mais en tout cas je pense qu'il faut se poser la question et comme ça a été fait en 2004 effectivement pouvoir faire évoluer la législation de 2004 actuelle si c'est nécessaire parce que je crois qu'on ne peut pas non plus considérer que tout ce qui entoure l'école ne fait pas partie de l'école et du processus éducatif donc moi je suis par contre absolument pas pour le voile mais pour tout signe distinctif religieux d'ailleurs la proposition de là parle de tout signe distinctif religieux Cédric Perrin vous vouliez répondre à Jean-Philippe de Rosier là où je dis qu'il y a un flou c'est parce que la décision du conseil d'état de 2013 effectivement remet en cause la circulaire Châtel qui interdisait le port du voile dans les sorties scolaires pour les accompagnateurs qui ne sont pas des agents du service public mais elle dit aussi qu'en cas de prosélytisme les directeurs d'école ou les organisateurs peuvent prendre la décision de demander à ce que le voile ne soit pas porté mais est-ce qu'il appartient aujourd'hui aux directeurs d'école ou aux enseignants de juger du fait qu'une attitude soit une responsabilité trop lourde sur leurs épaules et donc je dis liberté, égalité, fraternité mais pas naïveté voilà il ne faut pas non plus qu'on soit coupable d'une naïveté qu'un jour on regrette d'où la disposition législative introduite dans le code de l'éducation Hélène Conway rapidement puis on passe à un deuxième thème je voulais simplement dire que si nous commençons par appliquer ce qui existe correctement nous n'avons pas besoin de changer sans cesse et de légiférer sans cesse d'autre part le prosélytisme n'est pas simplement religieux il peut être aussi politique donc je veux dire je pense qu'il faut faire non mais voilà il faut faire confiance à la fois aux directeurs d'école qui sont à même de juger parce qu'ils sont au premier rang de ce qui se passe du prosélytisme ou pas et d'appliquer la loi telle qu'elle est c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas légiférer dans l'urgence néanmoins évaluer le dispositif actuel pour savoir s'il est adapté à la situation que nous vivons est-ce que vous croyez parce que là on est dans la théorie est-ce que vous croyez que dans un certain nombre d'établissements plutôt sensibles dans un certain nombre de secteurs plutôt sensibles que nous connaissons nous qui sommes des élus locaux un certain nombre d'enseignants ou de directeurs d'école prendront le risque d'aller contre un certain nombre de comportements et je ne le prends je pense que la loi doit peut-être le faire alors je ne dis pas que je pense qu'un débat est nécessaire un débat est nécessaire un débat est nécessaire il faudra peut-être un débat en tout cas aura lieu le 29 octobre au Sénat puisque c'est le jour où cette proposition de loi sera discutée en séance on va passer à un deuxième thème qui a été très marquant lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement ce thème c'est l'offensive turque en Syrie il y a eu une question du président de la commission de la défense et des affaires étrangères Christian Cambon et la réponse d'Edouard Philippe on l'écoute les cures de nos alliés les cures de nos amis qui se sont battus avec tant d'héroïsme pour notre propre sécurité ce peuple sans patrie ce peuple trahi une fois de plus qui est contraint d'appeler au secours ses ennemis d'hier comment l'OTAN peut-elle rester sans réagir ? cette absence de réponse me semble traduire un très grand trouble pour dire les choses de façon posée et ce trouble regardons-le en face quiconque aurait pour discours de dire que l'OTAN fonctionne comme elle a toujours fonctionné et circulé il n'y a rien à voir pardon de le dire trivialement à mon avis se tromperait Hélène Conway votre réaction tout de suite à ce moment fort pour le coup consensuel qui montre aussi peut-être l'impuissance européenne dans cette situation oui absolument je crois qu'il y a en effet consensus sur tous les bancs aujourd'hui de l'hémicycle pour dire que nous sommes devant un fait qui je crois qui nous désespère et qui est l'incapacité aujourd'hui à faire cesser cette opération que nous avons bien sûr meurtrière pour nos amis kurdes mais également très dangereuse pour nous et ça pose tout un tas de questions sur aujourd'hui le rôle de l'Etat ceux qui en sont membres pour quelles raisons et de la place des Etats-Unis qui de toute évidence montre un nouveau signe de leur désengagement à l'étranger et notamment dans cette région du monde je crois que les Saoudiens l'avaient déjà noté avec l'attaque iranienne de drones sur leur territoire alors que leurs amis américains pour lesquels ils ont acheté en tout cas de l'armement très important et investi très très largement n'ont pas levé le petit doigt et là on voit à nouveau que l'ami américain finalement n'est pas aux côtés de ses alliés traditionnels Cédric Perrin les Etats-Unis c'est le problème et on le voit avec ce blocage aussi de l'OTAN quand deux membres de l'OTAN la Turquie et les Etats-Unis font cavalier seuls chacun de leur côté Je pense que nous sommes en train de vivre des moments historiques d'un changement profond en termes de géopolitique je ne sais pas si c'était dans votre propos mais les Etats-Unis étaient la solution aujourd'hui ils sont le problème aujourd'hui on a une espèce de transfert des Etats-Unis des intérêts en tout cas vitaux des Etats-Unis vers l'Asie et un désengagement des Etats-Unis du pays du Moyen-Orient et de l'Afrique et aujourd'hui la grande question c'est que vaut la parole des alliés Hélène le disait fort bien tout à l'heure les Saoudiens viennent d'en faire les frais les Kurdes viennent d'en faire les frais qui seront les prochains à en faire les frais sans doute peut-être d'autres pays que nous connaissons bien donc aujourd'hui il est clair que l'intervention turque en Syrie met fin malheureusement à 5 ans d'effort important de la coalition contre Daesh et avec une possible je pense même une très possible reconstitution de l'Etat islamique et donc des conséquences que ça pourra engendrer pour la France mais pour l'Europe dans sa généralité parce qu'on parle parfois d'un millier potentiellement d'un millier de djihadistes qui pourraient revenir en France mais comme le disait fort bien le ministre des Affaires étrangères hier à la commission c'est pas 2000 dont on parle c'est de 10 000 et qui ne vont pas forcément revenir qu'en France ils vont revenir un peu partout et potentiellement ce sont des problèmes qui vont nous tomber dessus assez rapidement donc une situation très très inquiétante et une attitude américaine qui je le rappelle quand même ne date pas d'aujourd'hui parce qu'il y a deux événements à mon avis ces dix dernières années il y aura deux événements qui auront marqué le désengagement américain c'est 2013 le refus des frappes et le 13 octobre sous Obama voilà et 13 octobre et 13 octobre 2019 Trump qui décide brutalement mais qui décide dans la ligne politique de ce qu'avait lancé Obama de ne pas intervenir en Turquie et donc on est dans la continuité malheureusement Franck Ménonville hier Jean-Yves Le Drian a dit les Européens doivent arrêter de subir sinon ils vont sortir de l'histoire est-ce que vous avez vous aussi mal à votre Union Européenne en ce moment ? Non mais tout à fait je crois que ce qui se passe actuellement est absolument dramatique et la manière de le surmonter c'est plus d'Europe plus d'Europe politique et aussi plus d'Europe de la défense on voit bien qu'on a sans doute trop compté sur l'OTAN sur l'alliance avec les Etats-Unis aujourd'hui on voit bien aussi que les Etats-Unis pensent avant tout à leur stratégie propre et c'est assez dramatique sûrement actuellement ce qui se passe et les risques du désengagement des Etats-Unis sur cette scène peut être sans doute assez dramatique pour la sécurité du Moyen-Orient et même du monde et je crois que l'Europe doit absolument se renforcer et exister Cédric Père vous voulez réagir très rapidement ? Oui je pense que l'Europe doit exister l'Europe doit s'organiser le problème aujourd'hui c'est que l'Europe est inorganisée aujourd'hui la moitié du PIB de la Turquie est quasiment réalisée avec les pays européens si les pays européens étaient en capacité de s'organiser pour infliger des sanctions sévères à la Turquie peut-être qu'elles comprendraient parce qu'en face des 3,5 millions de migrants qu'on nous met dans la balance il y a peut-être aussi une grosse partie de l'économie turque qui pourrait être mise dans la balance or pour y arriver il faut pouvoir s'entendre c'est exactement la même problématique que sur la Libye il y a quelque temps et voilà donc le jour où on arrivera à construire une Europe qui est capable de s'entendre sur ces sujets et bien on pourra peser ce n'est pas le cas pour le moment Hélène Conway puis Jean-Pierre de Roger Oui et puis une entente qui apporterait aussi une protection aérienne et qui protégerait aujourd'hui les populations qui sont bombardées parce qu'il faut savoir quand même réaliser que la Turquie n'a pas envahi comme nous l'avons annoncé dans les médias français la Syrie il y a quand même des frappes aériennes qui pourraient peut-être ne pas exister si nous étions capables de résister de protéger le ciel et l'espace aérien moi je voulais simplement dire que la défense européenne ce n'est pas gagné pendant six mois avec un collègue nous avons travaillé sur ce sujet nous avons présenté un rapport à la commission des affaires étrangères qui a été adopté en juillet dernier et ce que nous avons pu voir c'est que nous avons en fait un bloc atlantiste qui craint d'embêter ou d'énerver les américains qui risqueraient de se désintéresser de nous et puis un bloc un peu plus à l'ouest et au sud de pays qui ont une analyse des menaces un petit peu différentes et qui est beaucoup plus indépendant mais qui n'arrive pas à entraîner les 28 et en tout cas les 27 demain dans une coalition européenne et l'équat atlantiste a souvent des craintes vers l'est ce qui est inquiétant c'est le cynisme ce qui est inquiétant c'est le cynisme dont font preuve les organisations internationales on était avec Hélène Connoi-Mouret ce week-end à Londres en le cadre de la POTAN on a entendu Soltenberg alors qu'il était interrogé à nouveau par le président de la commission de la défense nous redire qu'il fallait que la Turquie agisse avec retenue mais ça veut dire quoi agir avec retenue ça veut dire en gros au lieu d'envoyer 10 bombes vous ne leur envoyez que 5 c'est hallucinant on a des positions qui sont complètement hallucinantes hallucinantes quel cynisme de nos organisations internationales Jean-Philippe de Rosier j'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur ce que viennent dire madame et monsieur les sénateurs la situation est effectivement dramatique et la cause de ce problème là c'est qu'effectivement du fait d'une tension politique interne à l'Europe parce que c'est la tension politique interne à l'Europe qui fait qu'on n'a pas d'Europe de la défense si on était tous d'accord pour en faire une il y en aurait une depuis 50 ans et donc du fait de ce fait là il n'y a de ce fait là il n'y a qu'un seul gendarme et à partir du moment où il n'y a qu'un seul gendarme pour quoi que ce soit et bien dès qu'il est défaillant ou que ou partial et bien il n'y a personne pour prendre le relais c'est comme si sur un terrain de foot il n'y a qu'un seul arbitre et bien il ne peut pas tout voir il ne peut pas s'occuper de tout c'est pour ça qu'on en met plusieurs parce qu'il se complète et là il est indispensable mais ça fait des années qu'on le dit il est indispensable que l'Europe de la défense et que l'Europe existe au niveau sécurité et défense internationale pas seulement de ces territoires mais également à l'extérieur pour pouvoir effectivement soit tordre le bras soit pallier la carence des Etats-Unis je ne crois pas en un seul instant en une Europe de la défense je pense qu'il faut clarifier les choses je pense qu'il est important de parler de coopération européenne en matière de défense c'est différent d'une Europe de la défense parce que vous croyez que la France un jour va donner la souveraineté de la bombe nucléaire à l'Allemagne non ça ne peut pas exister et une armée derrière laquelle une armée avec des berets bleus derrière laquelle tout le monde s'engagerait je n'y crois pas en revanche ce à quoi je crois c'est une coopération en matière industrielle en matière de politique de défense c'est ça qui est important mais nous par pitié arrêtons de faire croire comme l'a fait croire le président de la république il y a quelques temps qu'on allait faire une armée européenne ça n'a pas de sens et ça n'arrivera pas pas d'armée non elle a parlé qu'une fois elle n'a plus oui mais le problème c'est que les mots ont un sens le risque de la dispersion des djihadistes et de leur famille c'est clairement une grande menace pour la France a dit Frédéric Peschna tout à l'heure il a été question de la résurgence de Daesh c'est un danger aux portes de la France et pour la France et pour l'Europe dans son ensemble important Hélène Conway mais bien évidemment d'autant que ces personnes reviendront avec une certaine vengeance et un certain entraînement qu'ils n'avaient pas auparavant aux faits militaires et quelques exactions qu'ils auraient pu commettre et qui en font des personnes incroyablement dangereuses avec aussi quand on parle de radicalisation en France je crois que la radicalité de ces personnes là va bien au-delà de ce que nous connaissons sur le territoire aujourd'hui et donc quand on voit le peu de succès que nous avons à ramener ces personnes à une sorte de normalité je ne sais pas le terme à utiliser mais je pense que vous comprendrez je crois que vraiment il y a un grave danger de menaces terroristes et d'attentats mais également de flux migratoires importants qui ne sont pas sans conséquence sur une déstabilisation de notre démocratie avec la montée des populismes et de l'extrême droite que l'on connaît déjà alors on a beaucoup parlé de fragilité européenne un autre facteur de fragilité pour l'Europe et bien c'est le Brexit le Brexit personne ne sait à peu près où on en est tout le monde nage un peu dans la purée de poids vous avez posé une question à Franck Ménonville à ce sujet déjà est-ce que vous êtes rassuré par le fait que Michel Barnier le négociateur du Brexit se veuille rassurant il nous dit encore aujourd'hui un accord est encore très possible il faut dire que l'on est acculé vous vous y croyez ? écoutez rassuré ça fait plusieurs semaines et mois qu'on nous annonce un accord possible donc je reste prudent et c'était le sens de ma question et on ne peut pas forcément dire d'ailleurs que la réponse ait été très précise en tout cas par contre rassuré sur le fait que ce soit Michel Barnier entre autres qui connaît parfaitement le dossier qui mène les négociations qui est extrêmement exigeant parce que je crois que ce qu'il y a de sûr c'est que face au Brexit il faut être absolument exigeant sur le contour de l'accord parce que rien ne serait pire qu'un accord où on concéderait trop de largesse au Royaume-Uni et quand on sait aussi ce que j'ai évoqué dans ma question les rapports et la stratégie développée par les Etats-Unis je crois que ça pourrait fortement compromettre l'unité de l'Europe et même son efficacité donc il faut certes un accord mais un bon accord et je crois que tant qu'effectivement l'accord n'est pas satisfaisant et bien voilà un accord exigeant Jean-Philippe de Rosier finalement dans cette situation on n'est que dans des premières qui s'enchaînent on ne sait absolument pas ce qui va se passer personne n'aurait prédit il y a trois ans qu'on pourrait arriver vers un no deal enfin c'est un gros miroir très opaque pour vous que ce Brexit le no deal sincèrement personnellement je n'y crois pas il ne faut pas oublier que celui qui est souverain au Royaume-Uni c'est le Parlement et le Parlement a très clairement dit qu'il ne voulait pas de no deal début septembre effectivement il a voté une loi anti-no deal il a voté une loi contraignant Boris Johnson à essayer d'aboutir à un accord accord qui si jamais celui qui est proposé par Boris Johnson le Premier ministre au Conseil européen est accepté par les 27 doit encore être soumis au Parlement à Westminster donc à la Chambre des Communes et à la Chambre des Lords et ce n'est pas dit que la Chambre des Communes le valide donc on est encore assez loin au moins dans la procédure de la validation d'un Brexit au 31 octobre si bien que la seule chose dont on soit certain c'est qu'on ne sait rien un petit peu à l'instar de Socrate et que effectivement ça fait trois ans que l'on voit à quel point il est difficile de sortir de l'Union y compris lorsque l'on est un pays puissant tel le Royaume-Uni et je crois que ça c'est déjà un premier message et juridique et politique très fort renvoyé à l'Union Européenne on peut sortir formellement c'est possible mais pour la mise en oeuvre c'est quand même extrêmement difficile Cédric Perrin Jean-Philippe de Rosier ne croit pas au no deal en tout cas le Parlement s'y est préparé parce qu'il y a eu un rapport qui a été rendu sur le désastre que serait le no deal par le Sénat ça serait effectivement une grande catastrophe ce serait une catastrophe pour nous pour les Britanniques et je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter mais il y a une jurisprudence assez constante ou régulière en tout cas à Westminster sur des refus ces derniers temps donc je crois que Boris Johnson avec toutes les bonnes intentions qui c'est une blague l'anime aura tout intérêt à y parvenir mais c'est vrai que les conséquences sont assez inquiétantes on suit ces sujets notamment en matière de défense de défense européenne aujourd'hui il faut quand même comprendre que nos principaux partenaires sur nos opérations extérieures sont britanniques ils ne sont pas d'autres pays de l'Union Européenne donc on a besoin de continuer à travailler avec eux alors il y a les accords de Lancaster House évidemment mais il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui nos partenaires importants et essentiels sur bien des sujets sont britanniques et on a besoin de continuer à travailler avec eux et on ne peut pas avoir enfin en tout cas c'est compliqué de se positionner en disant écoutez vous pouvez refuser d'être en Europe mais vous continuerez à avoir les avantages qui vont avec c'est-à-dire vous refusez vous partez mais vous ne pouvez pas avoir ce qui vous arrange et refuser ce qui ne vous arrange pas c'est quand même c'est un peu compliqué les britanniques sont spécialistes de ça ça fait quelques années qu'ils en sont spécialistes oui mais bon mais c'est vrai c'est un non-sens économique et un non-sens géostratégique bon en même temps moi ce que j'ai noté à Londres c'est en discutant avec nos amis anglais c'est qu'ils sont tous aujourd'hui prêts à sortir avec accord ou sans accord mais je crois qu'au bout de trois ans il y a une énorme lassitude et qu'ils veulent tous en finir même les Remainers nous disent ouvertement voilà il faut que ça s'arrête même Dominique Strauss-Kahn il n'avait pas le droit de voter et donc ils sont tous aujourd'hui dans cet état d'esprit où il faut que ça s'arrête et qu'il passe à autre chose donc c'est vrai que ça crée notamment pour nos français que j'ai rencontré le week-end dernier une grosse inquiétude le no deal ça serait une catastrophe pendant très longtemps ils sont restés dans l'état d'esprit de dire de toute façon peut-être que ça ne va pas se passer avec cet espoir que le Brexit n'aura pas lieu si bien qu'aujourd'hui alors que si le Brexit a lieu le 31 octobre il faut que tous les ressortissants étrangers sur le sol britannique aient rempli un formulaire qui s'appelle Settle Status pour être en conformité et ne pas être illégalement sur le sol britannique seule la moitié des français inscrits au consulat l'ont fait parce qu'ils étaient dans ce déni de cette réalité ça fait quand même trois ans qu'on en parle mais ça fait trois ans de déni mais l'ambassadrice nous disait qu'en trois semaines ils ont eu 10 000 inscrits supplémentaires mais beaucoup ont pris la nationalité britannique aussi donc on voit qu'il se passe quelque chose qu'il va se passer quelque chose enfin et je pense que nous sommes tous heureux de pouvoir en sortir parce que nous avons tous vécu le Brexit comme Dallas chaque jour il y avait un épisode nouveau et on se dit bon il faut qu'un jour il y ait l'épisode final est-ce qu'il y aura un meurtre qui disparaîtra en tout cas ça s'arrêtera Bon Franck Ménonville la fin de Dallas c'est peut-être le conseil européen de jeudi-vendredi il faut arriver à un accord d'ici demain et puis je crois que M. Barnier doit intervenir en cette fin d'après-midi on aura peut-être quelques informations supplémentaires Jean-Philippe Derosier bon voilà on croise les doigts en attendant les annonces de Michel Barnier il faut dire que ça serait une situation terrible qu'un odile on en parlait pour tous ces citoyens britanniques qui vivent en Europe et pour tous ces citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni notamment 3 millions et demi quand même 3 millions et demi oui oui le no deal serait la pire des situations il y a l'inverse du no deal qui est qu'il reste on apprend que Donald Tusk dit que les bases de l'accord sont prêtes donc il y a encore une marche qui vient d'être franchie quand il est à l'accord chaque seconde ils sortent avec un accord mais ils sortent ça c'est effectivement mais les bases de l'accord sont prêtes il faut que ce soit accepté par les 27 on n'a jamais été aussi près de l'accord ça c'est sûr mais on n'a jamais été très loin et encore une fois et j'insiste il faut que l'accord soit validé par le Parlement et d'abord par la Chambre des Communes et Johnson ne contrôle ni la Chambre des Communes ni même sa propre majorité donc là au niveau politique la situation est extrêmement incertaine extrêmement incertain vous dites la même chose Cédric Perrin c'est difficile de se prononcer sur un tel débat je ne suis pas dans la négociation on était à Londres ce week-end j'ai vu ce qui s'y passait j'ai vu l'inquiétude des gens mais aujourd'hui il y a eu tellement de rebonditions dans ces affaires que je me garderais bien de porter il y a eu le discours de la Reine qui est très important ça faisait deux ans qu'elle ne s'était pas exprimée publiquement et qui très clairement donnait la liste de tout ce qui allait être mis en place après le Brexit donc je pense que dans l'esprit des gens le Brexit va avoir lieu d'une façon ou d'une autre après pour nous tous je crois que nous serions soulagés qu'en effet il y a un accord parce que nous savons ce qui a été négocié nous savons notamment en matière de défense et de sécurité ce qu'il y a dans cet accord et la possibilité de continuer à travailler avec nos amis britanniques sans accord c'est vrai que c'était le saut dans l'inconnu mais auquel était prêt Boris Johnson pour faire monter les enchères et parce qu'il est en campagne il faut le savoir comme Donald Trump les aussi avec les décisions qu'il prend ils sont en campagne électorale pour une population qui les soutient et des votes qu'ils ont envie de s'assurer il faut quand même signaler pour compléter ce que disait Hélène que la reine a lu le discours de son premier ministre Boris Johnson à la virgule près c'est pas son texte à elle comme toujours c'est important ce qui est bien marqué qu'elle donnait son assentiment qu'elle donnait son assentiment à ce qui était dit bon et bien merci à tous d'avoir participé en tout cas à ce débat qui est il faut le dire toujours aussi nébuleux peut-être que la clarté sera au bout du tunnel sur le Brexit et je parle pas du tunnel sous la manche alors merci beaucoup Cédric Perrin merci beaucoup Hélène Conno et Mouret merci Franck Ménonville merci beaucoup Jean-Philippe Derosier d'avoir participé à cette discussion merci à tous d'avoir débriefé tous ensemble cette séance de questions d'actualité du mercredi au Sénat l'actualité parlementaire justement elle continue sur Public Sénat tout de suite on vous a sélectionné les temps forts de l'examen du projet de loi sur le statut de l'élu les sénateurs débattent de ce texte depuis une grosse semaine et là ils arrivent à l'un des points phares de ce texte le renforcement des pouvoirs de police du maire quelques remarques puisque nous allons effectivement avoir un certain nombre d'articles qui concernent le renforcement des pouvoirs de police du maire peut-être monsieur le ministre en tout cas vous interpeller sur ce que disent les élus et vous réterpeller d'abord parce que je crois quand on parle de renforcement du pouvoir du maire un certain nombre d'élits voudraient d'abord que le pouvoir puis le pouvoir existant soit effectif et court pour mener à bien ce pouvoir de police du maire déjà dans celui qui existe il y a bien évidemment besoin d'un véritable accompagnement sur le terrain un accompagnement en amont pour l'aide à la prise de décision bien évidemment un accompagnement au moment pour l'effectivité de ce pouvoir je le disais et puis un accompagnement par la suite pour prendre en compte les difficultés auxquelles parfois peuvent être confrontées un certain nombre d'élus donc il ne suffirait pas en tout cas de se satisfaire par un certain nombre d'articles tels que rédigés dans le projet de loi initial ou même tels que re-rédigés ou rajoutés ici par le Sénat pour se dire qu'il n'y aurait plus besoin demain d'une présence de l'Etat qui vienne en soutien à la prise de décision des élus locaux qu'il n'y aurait plus besoin ou en tout cas moins besoin d'une présence de gendarmerie ou de police parce qu'à un moment donné l'effectivité de ce pouvoir de police justement est parfois mis en opposition en contradiction face à l'absence en tout cas des personnels des forces de gendarmerie et de police sur l'ensemble de nos territoires je crois en tout cas qu'ils ont été nombreux à l'exprimer ces derniers mois donc voilà d'une façon générale j'ai envie de dire sur cet article 12 pardon je ferai décidément l'article 12 et les suivants ce qui évitera de se répéter dans les articles qui vont suivre désolé merci madame Kuckerman la parole est à monsieur Olivier Jacquin merci madame la présidente monsieur le ministre je voudrais faire une communication un peu particulière sur ce chapitre dont le titre 2 vise à renforcer les pouvoirs de police et évoquer la problématique de la responsabilité pénale des maires lorsque officiers de police judiciaire ils exercent leur devoir il arrive qu'en l'exerçant et bien la justice puisse se retourner contre eux je vous donnerai à cet effet une correspondance précise d'un maire de mon département qui sollicite le président de la république c'est un caressant dans mon département dans une petite commune le maire appelons le Jean-Claude expérimenté très humain vraiment très humain pas du tout un shérif un gars violent et bien un soir de 14 juillet avant le lancement du feu d'artifice il y avait des troubles dans un groupe et donc pour l'apaiser il y va seul et une altercation s'ensuit il se défend mais à 20 contre 1 en termes de témoignage la justice a tranché cet échange de coups par un jugement de Salomon 50-50 et le condamnant à une somme substantielle de 1100 euros le maire en train de faire appel je n'en donne pas de détails bien évidemment le même soir les perturbateurs sont venus à son domicile et ont ont saccagé des biens il a porté plainte mais là n'ayant certainement pas assez de preuves l'affaire a été classée sans suite alors imaginez la désespérance de ce maire qui se retrouve dans une telle situation bien évidemment il n'a pas de police municipale bien évidemment il n'y a pas de gendarmerie sur place et la situation est pénible monsieur le ministre je ne vois pas dans ce texte de dispositions qui vont permettre de mieux protéger les élus qui comme Jean-Claude prennent pleinement à coeur leur fonction merci monsieur Jacquin la parole est à monsieur Hervé Moret merci madame la présidente moi je voudrais attirer l'attention du ministre sur un sujet auquel j'ai eu à connaître dans un département qu'il connaît bien et qui concerne le pouvoir de police du maire en matière d'immeubles menaçant ruines lorsqu'il y a notamment un risque d'insolvabilité du propriétaire vous le savez tous lorsqu'il y a un immeuble qui menace ruines le maire est tenu de mettre en oeuvre la procédure de péril qui prévoit une mise en demeure du propriétaire pour qu'il exécute les travaux et s'il ne le fait pas le maire doit exécuter d'office ses travaux à charge de se faire rembourser par le propriétaire le problème qui se pose c'est lorsqu'il y a insolvabilité du propriétaire que celle-ci soit réelle ou organisée et donc là on se trouve devant une situation difficile encore une fois c'est un exemple qui vient du département dont je suis élu où un maire n'ose pas enclencher la procédure et n'ose pas surtout faire faire d'office des travaux sur un bâtiment une maison sachant très bien qu'il risque ensuite de ne pas pouvoir se faire rembourser et donc on est dans cette situation juridique compliquée notamment et principalement pour le maire qui quelque part engage sa responsabilité en ne faisant pas procéder à ses travaux d'office mais qui ne veut pas le faire parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas remboursé et que la commune n'a pas les moyens financiers de supporter la remise en état de cette maison alors je n'ai pas déposé d'amendement sur ce sujet mais j'aimerais peut-être que le ministre puisse m'éclairer sur la situation juridique et sur la manière dont on pourrait envisager une évolution de la législation sur ce point peut-être dans le cadre de la navette parlementaire Merci chers collègues Monsieur le ministre mes chers collègues il est minuit presque et je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi afin de poursuivre l'examen de ce texte s'il n'y a pas d'observation il en est ainsi décidé voilà nous poursuivons donc jusqu'à minuit et demi alors nous passons maintenant à l'examen des amendements le 360 tombe puisqu'il n'est pas défendu le 771 rectifié il est présenté par Madame Gréome Merci Madame la Présidente Monsieur le ministre mes chers collègues par cet amendement de suppression partielle nous refusons que ce projet de loi sur l'engagement des élus soit vu comme une opportunité pour augmenter des amendes ce qui orienterait ce texte vers une logique de répression qui n'est pas son but en effet la commission des lois a profité de l'examen du texte pour accroître le montant de l'amende en cas de manquement à un arrêté relatif à une fermeture d'établissement cette sanction passant de 3 750 euros d'amende à 10 000 euros soit bien plus du double si nous approuvons la nécessité de donner sur certains sujets davantage de pouvoir au maire pour faire respecter ces décisions nous refusons que ce dernier devienne un gendarme distribuant des amendes nous refusons qu'il porte sur ses épaules ce poids qui pourra se retourner contre lui par ailleurs nous ne pensons pas que tout peut se régler par des amendes ni que c'est à la hauteur de son montant que la sanction sera davantage respectée et que le trouble originel cessera l'état doit donner les moyens aux communes de faire respecter la loi non pas par des nombres que l'on change sur le chéquier des citoyens mais sur les effectifs et les moyens matériels que l'état assure auprès des communes en préservant et développant les services publics et sa présence où cela est nécessaire mieux accompagner les communes ce n'est pas augmenter les possibilités de répression merci madame gréaume monsieur le rapporteur pour l'avis de la commission oui madame la présidente il ne s'agit ici en aucun cas de se borner à la seule augmentation des amendes encore moins d'exposer le maire à des responsabilités qu'il n'entendrait pas lui-même endosser pour autant je veux insister sur le fait que la peine d'amende prévue n'a rien de disproportionné quand on sait les conséquences pour la sécurité des personnes que peut avoir un tel comportement ou des comportements auxquels sont soumis les maires donc bien sûr ce sera un avis défavorable merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre oui avis défavorable avis défavorable pas d'explication de vote explication de vote madame gréaume on parle qu'il n'y a pas de répression mais n'empêche on a quand même reçu des maires qui ont été molestés merci chers collègues je mets au voie l'amendement 771 rectifié avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté l'amendement 963 et donc monsieur Darnot va nous le présenter merci monsieur le ministre si c'est matériel c'est favorable alors avis favorable du gouvernement je mets au voie l'amendement 963 qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté je mets au voie l'article 12 qui est pour contre abstention il est adopté après l'article 12 un amendement 841 rectifié il est présenté par monsieur raison merci madame la présidente madame et monsieur le rapporteur monsieur le ministre la France est un beau pays mais lorsque vous la traversez au gré des villages ou des hameaux on peut voir ça ou là des dépôts sauvages ça peut être des frigos des machines à laver des chauffe-eau des voitures et le maire se trouve sans pouvoir de police pour pallier à ce problème et donc cet amendement vise à permettre au maire d'utiliser leur pouvoir de police pour lutter contre ces décharges privées au même titre qu'ils peuvent le faire pour aujourd'hui des publicités qui marquent une pollution visuelle importante donc cet amendement est en même temps très important pour donner le pouvoir nécessaire au maire mais pour que notre France soit encore plus belle et respectée et encore plus l'environnement Merci monsieur Raison Monsieur le rapporteur avis de la commission Oui je comprends tout à fait les motivations de notre collègue Michel Raison pour autant il me semble que cet amendement qui vise à renforcer les pouvoirs de police du maire pour lutter contre les décharges privées est dans l'esprit satisfait et il ne nous semble pas souhaitable d'introduire un dispositif législatif spécifique qui serait source de complexité sera une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable Merci monsieur le rapporteur Monsieur le ministre Oui madame la présidente merci monsieur le sénateur je peux avoir confiance envers autant le ministre envers autant le ministre que le rapporteur mais on n'est jamais trop sûr d'être satisfait dans ces comptes là parce que j'ai l'habitude qu'on nous explique lorsque l'amendement ne convient pas parfaitement non non vous inquiétez pas il est satisfait moi je ne suis pas facilement satisfait donc par principe mais j'ai confiance en eux quand même mais je le maintiens quand même Monsieur raison maintenant son amendement je propose donc de vous le soumettre aux voix il a donc un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté après l'article 12 un amendement 886 rectifié il est présenté par Madame Loisier merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre mes chers collègues cet amendement vise à donner des outils adaptés aux maires afin de mieux répondre aux risques croissants d'incendies qui sont liés on le sait on l'a vu malheureusement ces derniers mois aux sécheresses aux fortes chaleurs il propose donc de donner la possibilité aux maires qui le jugeraient utile d'instaurer des obligations légales de débroussaillement sur les périmètres jugés à risque de leurs communes ça concerne donc essentiellement des taillis des forêts aux abords des habitations des particuliers merci Madame Loisier Monsieur le rapporteur oui Madame la Présidente je ne voudrais pas abuser de la confiance de nos collègues pas plus notre collègue Loisier que notre collègue Raison mais je puis vous assurer qu'en l'état du droit cet amendement est satisfait donc ce sera une demande de retrait Monsieur le ministre à vie du gouvernement oui Madame la Présidente je fais non seulement confiance et aux droits et aux rapporteurs donc même avis demande de retrait Madame Loisier je souhaiterais juste donc une précision parce qu'il me semblait qu'actuellement le dispositif était d'abord à la main des préfets et que c'était des périmètres qui étaient définis par le préfet que dans ces périmètres effectivement les maires pouvaient mettre en place des OLD mais s'il n'y a pas de périmètre et on le voit aujourd'hui avec un danger de risque d'incendie qui remonte on peut avoir des communes un peu éparpillées qui ne justifient pas donc une décision du préfet donc pas de décret à l'échelle départementale ou régionale donc est-ce que vous pouvez me répondre sur ce point Monsieur le ministre Monsieur le ministre Merci Madame la Présidente il n'y a pas de décret départemental ce serait un arrêté le cas échéant pour le préfet qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui bien souvent dans les faits les maires saisissent le préfet et le préfet donne droit à ce que demandent les maires en tout cas s'il y a des situations au contraire je suis prêt à les regarder de près ça m'intéressera beaucoup et les préfets aussi sont content que je m'y intéresse deuxième chose enfin en principe deuxième chose il y a déjà des obligations potentielles à la main du titre de la police générale du maire des obligations déjà des broussaillages sont possibles par décision du maire en police administrative dans les faits donc tout ça déjà satisfait madame Loisier vous le retirez merci beaucoup donc l'amendement 886 rectifié et retiré après l'article 12 un amendement 887 rectifié madame Loisier monsieur le ministre mes chers collègues nous l'avons beaucoup évoqué les maires des petites communes rurales sont souvent isolés lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police la gendarmerie a mis en place depuis quelques mois un dispositif de référence sécurité sur un certain nombre de territoires qui a montré beaucoup d'efficacité et donc cet amendement propose de généraliser le principe du référence sécurité qui permettrait donc au maire de pouvoir s'appuyer sur un personnel et un professionnel qualifiés à même de le seconder dans des tâches de police qui on l'a vu sont souvent et de plus en plus délicates merci madame Loisier monsieur le rapporteur à vie de la commission oui madame la présidente cette idée qui est une idée de bon sens d'autant plus qu'elle fait partie des propositions qui ont été formulées à maintes reprises par les maires consultés lors de la grande concertation et consultation du Sénat qui a donné lieu à des propositions faites par le président de la commission des lois il y a de cela 15 jours et parmi ces propositions bien sûr l'idée d'avoir un référent à s'imposer de façon assez généralisée pour autant si l'idée nous paraît intéressante à creuser elle nous paraît plus relever de bonnes pratiques locales plutôt que de faire l'objet d'une inscription dans la loi donc si nous comprenons les motivations si nous les partageons ce sera toutefois une demande de retrait appelant plutôt les maires et les autorités de police ou de gendarmerie à engager ces dispositions donc ce sera avis de retrait défavorable merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre madame la présidente merci pour cet amendement madame la sénatrice ce matin aux invalides le général d'armée Richard Lesuré a fait ses adieux aux armes après de longs mois et de longues années au service de notre république et justement dans les grandes orientations telles que la fameuse circulaire 100 000 avait pris quelques orientations sur la visibilité des gendarmes sur la capacité à retisser dans le lien armée-nation un certain nombre de choses il y avait justement cette pratique du référent en clair une commune en face un sous-officier de gendarmerie référent pour le maire en question et activable autant que de besoin donc dans les faits c'est déjà généralisé ce n'est pas que en Côte d'Or que l'on connaît bien cette pratique en tout cas j'espère qu'en Côte d'Or ça fonctionne bien le cas échéant je me permettrai de vérifier là aussi le préfet de région sera ravi de le puissent vérifier surtout la question de Dijenès déjà nous occupe beaucoup par ailleurs comme vous le savez donc là-dessus je crois qu'il est déjà satisfait comme l'a dit le rapporteur l'organisation des forces de sécurité intérieure ne sont pas du niveau de la loi mais bel et bien de l'organisation de ces forces d'ailleurs votre amendement m'appelle cette vérification qu'il nous faudra faire autant que je crois pouvoir vous dire que ces choses sont systématiques pour les autres gendarmeries même s'il peut y avoir toujours quelques loupés auquel cas on peut les corriger il faut veiller à ce qu'en zone police nationale les choses soient aussi systématiques mais comme le disait le sénateur Roger tout à l'heure qui est parti dans les zones police il y a souvent un centre de CLSPD qui fonctionne parce que les zones police en général beaucoup plus denses donc demande de retrait en tout cas vous avez eu raison de mettre un coup de projecteur sur cette affaire qui est quelque chose d'essentiel et qui globalement a changé quand même pas mal les choses ces dernières années où j'en parle de manière en tant qu'ancien réserviste dans cette arme je peux en parler longuement mais après de longues années où les procédures étaient très complexes en relation entre les élus et la gendarmerie parce qu'il fallait systématiquement passer par les autorités hiérarchiques en clair comme en groupement comme en compagnie là les référents ont mis beaucoup de bon sens entre un gendarme ou un chef ou un adjudant ou un adjudant-chef et directement le maire de la commune concernée et ça pour le coup c'est plutôt robuste et efficace donc merci en tout cas d'avoir fait cet amendement d'appel pour nous permettre de généraliser cela même si c'est déjà le cas de veiller à ce que ce soit bien fait aux zones de police Madame Loisier Oui merci c'était effectivement plus un amendement d'appel mais je confirme que même si le dispositif à vocation est généralisé il n'est pas toujours pris au sérieux par les uns comme par les autres donc je pense qu'on a là un bel outil qui pourrait répondre à beaucoup de difficultés sur nos territoires merci Merci chers collègues l'amendement 887 rectifié est retiré et nous passons à l'article 13 d'abord l'amendement 361 qui n'est pas défendu le 91 rectifié il est présenté par Nathalie Delattre chers collègues Oui merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre mes chers collègues en premier lieu vous dire qu'en Gironde cet article n'est pas vraiment voulu par une majorité des maires qui pensent qu'en la matière il était plutôt utile d'avoir le préfet comme filtre cependant cet amendement exploite le sujet en s'intéressant à un autre volet qui est l'ouverture de ces établissements de ces débits de boisson sur lequel le maire n'a même pas le droit aujourd'hui d'émettre un avis consultatif alors que lors de la déclaration le maire est en charge de récolter les différents justificatifs et de vérifier que le dossier est complet une fois que ce dossier est complet le maire doit délivrer le récipiciel à la personne qui souhaite ouvrir cet établissement dans les trois jours il doit transmettre au procureur de la République et au préfet du département copie intégrale de la déclaration et c'est tout pourtant lors de ce transfert le maire pourrait avoir le droit de formaliser un avis consultatif sur le dossier et mettre ainsi en cohérence les pouvoirs qui lui sont donnés dans ce projet de loi concernant la fermeture des établissements avec un avis sur l'ouverture de préciser que dans le cadre d'une demande de transfert d'un débit de boisson d'une commune à une autre le préfet a d'ores et déjà l'obligation de consulter le maire de la commune où le débit de boisson va être installé mais comme le propose aussi cet amendement leur avis ne lit pas le préfet vous l'aurez compris dans un souci de cohérence il est proposé que le maire puisse donner un avis sur une implantation de débit de boisson de troisième et de quatrième catégorie et des établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant décision qui impacte parfois lourdement le territoire de sa commune merci merci madame Delattre monsieur le rapporteur avis de la commission oui madame la présidente je voudrais juste rappeler à notre collègue Nathalie Delattre même si je comprends encore une fois les raisons de cet amendement que l'ouverture d'un débit de boisson est soumise à un régime de déclaration administrative et non d'autorisation administrative en conséquence le refus d'ouverture d'un débit de boisson ne s'apprécie pas en opportunité le préfet a une compétence liée et se contente de vérifier la régularité et la situation du déclarant c'est que le respect de la législation applicable au débit de boisson en particulier des quotas d'installation sur le territoire de la commune dans ce contexte l'avis du maire n'aurait aucune valeur ajoutée pardon d'autant en outre qu'un avis simple qui ne lirait pas le préfet ne serait pas de nature à renforcer les pouvoirs de police du maire ce sera donc un avis défavorable merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre oui madame la présidente même avis que le rapporteur je rajouterais quand même peut-être madame la sénatrice de l'at qu'en partie il peut être satisfait si l'on regarde que parfois ce lieu sera un ERP un établissement recevant du public et là par ailleurs vous avez les procédures que vous connaissez sur les ERP donc demande de retrait ou avis défavorable vous maintenez l'amendement donc l'amendement étant maintenu je le mets en voie donc il a un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté nous avons 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le premier le 489 rectifié bis est présenté par monsieur Canevet merci madame la présidente monsieur le ministre cher collègue avec plusieurs collègues nous nous sommes interrogés effectivement sur cette disposition qui tendrait à confier au maire la police spéciale des débits de boisson le maire a déjà une compétence pour pouvoir enregistrer les déclarations des débits de boisson et puis pour aussi pouvoir octroyer des autorisations plus tardives pour jusqu'à un certain horaire mais quel est véritablement l'intérêt de le doter d'une compétence supplémentaire en la matière parce que les problèmes de police sur les débits de boisson requièrent la présence des forces de l'ordre que ce soit la gendarmerie en zone rurale ou la police en zone urbaine et à qui ces organes vont en référer bien entendu au préfet puisqu'ils sont sous l'autorité du préfet ils ne sont pas sous l'autorité du maire et donc il convient que ce soit le préfet qui l'assure d'autant plus qu'on voit bien qu'il y a quand même dans ces dispositions la nécessité d'une approche qui soit globale et cette approche globale seul le préfet peut l'exercer puisqu'il a une vue globale sur l'ensemble du département et non pas simplement une vue partielle au cas par cas et si l'on veut véritablement qu'il ait de l'équité dans le traitement sur un même département vis-à-vis de situations d'incivilité ou de difficulté et bien c'est vraiment le préfet qui a la possibilité de l'assumer donc c'est le sens de cet amendement qui vise à supprimer 11 alinéas de cet article pour faire en sorte que le dispositif actuel puisse perdurer Merci Monsieur Canvey la parole est maintenant à Monsieur Cabanel pour défendre le 212 rectifié Merci Madame Madame la Présidente Monsieur le Ministre cher collègue il est proposé par cet amendement de remplacer le délai de fermeture de 2 mois maximum par un délai de 2 mois reconductible afin de permettre au préfet ou au maire de reconduire le délai de fermeture si aucune solution n'a été trouvée pour mettre fin aux troubles à l'ordre public provoqués par le débit de boisson car il arrive bien souvent que la fermeture de 2 mois ne suffise pas à faire rentrer dans l'ordre des comportements illicites Merci Monsieur Cabanel Madame Lavard va défendre le 118 rectifié et le 119 en même temps puisque pour ces 2 amendements je suis le porte-parole de notre collègue Philippe Dallier qui les a déposés donc en l'état actuel du texte l'article 13 du projet de loi vise à transférer un des pouvoirs du préfet visé à l'article L 33 32 15 du code de la santé publique mais il transfère uniquement le petit 2 à savoir la fermeture administrative pour Toubre à l'ordre public l'amendement 118 lui vise aussi à transférer au maire le pouvoir prévu au petit 1 du même article du code de la santé publique à savoir la fermeture administrative en cas de non-respect des lois et des règlements et l'amendement 119 est en fait un amendement de repli puisqu'il vise à restreindre le champ d'application de ce petit 1 uniquement au non-respect des règlements municipaux Merci Madame Lavarde enfin le 772 rectifié il est présenté par Monsieur Guay Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre mes chers collègues on aura débat sur débit de poisson on donnera notre avis sur les 4 amendements avant nous nous posons une question c'est jusqu'où va s'arrêter la liste à la prévère on pense qu'il faut supprimer les alinéas sur la question de la musique parce qu'on va on va avoir il faut rentrer dans le dur c'est quel moyen après on donne au maire pour faire respecter tout ça c'est une question parce que je partageais la philosophie de notre collègue Michel Canevet qui a défendu le premier amendement sur le débit de boisson comment on fait après pour faire respecter ce nouveau pouvoir du maire si on n'y met pas les moyens avec la présidente Assassine et nous sommes élus en Seine-Saint-Denis il y a des questions autour des débits de boisson mais on peut donner le pouvoir au maire où est les forces de l'ordre pour l'accompagner pour faire respecter la loi je vous pose la question monsieur le ministre vous devez avoir la police de sécurité du quotidien à part aux informations à la télé on ne les a pas vues nous sur le terrain et les élus municipaux et locaux non plus non mais je dis ça parce que quand on est habitant par exemple en Seine-Saint-Denis on a moins d'officiers de police du judiciaire qu'à Paris moins de policiers tout court qu'à Paris et après si en plus vous arrivez à aller jusqu'à là pour après qu'ils soient condamnés il faut qu'ils passent au tribunal il y a moins de juges que partout ailleurs donc je dis ça parce qu'il ne faut pas qu'on ait un débat hors sol alors on peut avoir le débat sur des bits de boisson on peut l'avoir et on n'est pas fermé sur cette question là on va donner notre avis après après évidemment monsieur le rapporteur et monsieur le ministre mais franchement ajouter la question de la musique là dessus ça nous paraît inopportun donc nous proposons vraiment de supprimer ces deux alinéas je vous remercie Merci chers collègues alors nous passons maintenant à l'avis de la commission monsieur le rapporteur Oui madame la présidente s'agissant de l'amendement présenté et défendu par notre collègue Canvey je ne vais pas revenir sur les arguments que j'ai déjà évoqués lors du précédent amendement donc ce sera un avis défavorable s'agissant de l'amendement pardon 212 de notre collègue Cabanel je voudrais rappeler que la loi prévoit trois motifs de fermeture de débit de boisson il serait donc peu cohérent de prévoir une possibilité de prorogation que pour l'une d'entre deux s'agissant des amendements 118 et 119 de notre collègue Philippe Dallier l'amendement 118 qui vise à donner la possibilité au maire de fermer des débits de boisson non seulement pour des motifs d'ordre public mais également en cas de non-respect de la réglementation en vigueur ce sera un avis favorable en revanche un avis défavorable au 119 enfin sur l'article 772 j'entends complètement les arguments avancés par notre collègue Fabien Gué à ceci près que c'est un débat qu'on va pouvoir avoir tout au long de ces discussions autour des amendements sur le pouvoir de police des maires puisque c'est une faculté et malheureusement nous ne trancherons pas nécessairement la question des moyens de sécurité donc il s'agit de mettre en cohérence ce que nous avons appelé de nos voeux sur les pouvoirs de police des maires et ce sera donc un avis défavorable merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre avis du gouvernement oui madame la présidente bon ils ont fait l'objet d'une discussion commune mais enfin mine de rien ils ne disent pas tout à fait tous la même chose donc on va juste prendre un court instant pour bien s'assurer qu'on dise tous la même chose 489 rectifié votre amendement madame la présidente défendu par votre collègue je rappelle juste qu'au final il est déjà satisfait dans la mesure où je vous regarde en même temps dans la mesure où cette faculté qui est ouverte au maire n'est qu'une faculté le maire demande au préfet de se voir attribuer ce pouvoir de police administrative ou pas donc dès lors que c'est une liberté je pense que le maire qui a envie de le faire le fait et le maire qui n'a pas envie de le faire et bien le fait pas ça me semble la meilleure des choses et la meilleure des garanties que l'on puisse faire mais vous avez raison il faut le rappeler parce que sinon ça met le maire potentiellement dans une seringue et ça c'est pas une bonne chose donc là on garde ce principe de liberté et en plus comme vous le savez tout cela est conditionné dans le temps parce que là on est sur des choses on l'a peut-être un peu dit en DG mais enfin avec la commission des lois en commun avec le gouvernement on assume aussi d'aller sur le terrain d'une forme d'expérimentation parce que souvent on a renforcé le pouvoir de police des maires on a rarement fait descendre de la police administrative du niveau du préfet au maire et dans la proximité l'engagement et proximité dans le mot proximité c'est pas que de la décentralisation de la proximité c'est aussi de la déconcentration de pouvoir du corps préfectoral vers le maire en tant qu'agent de l'état donc là on a à mon avis quelque chose qui est déjà satisfait mais c'était utile à mon avis que de le rappeler sur le 212 rectifié de monsieur Cabanel ah oui alors là aussi c'est intéressant il faut garder quand même la capacité de rouvrir je m'explique vous prenez un arrêté pour fermer pendant 2 mois vous ne pouvez pas reprendre un arrêté pour faire 4 mois en revanche le lieu en question peut réouvrir une journée et le maire peut refermer pendant 2 mois au terme de cette journée même pour le journal officiel je pense que c'est utile dans notre échange que de le dire donc voilà mais en revanche il faut garder ce délai raisonnable les 2 mois reconductibles à souhait pour le coup là en termes d'excès de pouvoir et de fragilité de l'acte on serait évidemment complètement dedans mais rassurez-vous c'est pas 2 mois et puis ensuite c'est fini c'est 2 mois et puis si on constate encore mais il faut refaire le constat et c'est ce qui protège aussi la démarche du maire donc là comme l'amendement précédent madame la présidente demande de retrait si vous en êtes d'accord mais la précision est à mon avis là aussi importante sur le 118 rectifié bis monsieur le rapporteur vous avez mis un avis favorable non c'est sur le suivant sur le 118 vous avez mis un avis favorable alors malheureusement je vais mettre un avis défavorable parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions typiquement sur cet amendement j'en fais pas un cas mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention à protéger nos collègues élus la frontière entre police administrative et police judiciaire est une frontière ténue je promis au sénateur d'Allier au président d'Allier de regarder de près son amendement et est en déplacement c'est pour ça qu'il ne peut pas le présenter ce soir il est bien sûr excusé je lui en ferai un retour c'est compliqué de demander à un maire de commencer à contrôler d'autres critères que l'ordre public droit du travail l'hygiène la consommation de stupéfiants dans un débit de boisson ou un lieu de restauration vous voyez là on passe d'un schéma de police administrative on regarde la question de l'ordre public et uniquement de l'ordre public comme un membre du corps préfectoral le ferait et donc le juge administratif bien sûr référé liberté référé pour quoi avec ses pouvoirs enfin tout ce que vous connaissez est efficient mais si vous commencez à aller chercher d'autres bases légales pour justifier une fermeture c'est plus de l'administratif c'est un début de constat c'est un début de constat judiciaire bon et là pour le coup on revient avec le maire en tant qu'EPJ mais comme vous le savez l'EPJ ne peut pas et constater et en même temps condamner sauf pour les contraventions code de la route etc bon donc là je pense qu'on s'achemine dans quelque chose que je vois bien pour les raisons éminemment locales pour lesquelles elles ont pu être proposées mais demande de retrait parce que je pense que là on ne fait pas que des choses utiles et faciles pour les élus et avec une fragilité à mon avis qui sera vite qui sera vite démontrée à la première premier contentieux venu et une fois plus mélanger police administrative et police judiciaire dans nos débats et dans nos amendements et dans nos votes dans vos votes et moi dans mes avis à mon avis n'est pas une bonne chose donc demande de retrait sur le 119 rectifié pour le coup là monsieur le rapporteur vous avez mis un avis également favorable si j'ai bien tout noté favorable défavorable oui défavorable bon alors là je suis honnête avec vous je ne le comprends pas on rajoute la spécificance sur l'arrêté municipal pour le ah le restreindre mais je ne vois pas l'intérêt de le restreindre pour être honnête avec vous puisque soit il y a un trouble à l'ordre public dans les cas concernés par l'article mais après bon plutôt avis défavorable pardonnez-moi mais je ne comprends pas complètement l'opportunité mais c'est certainement la fatigue avec cette heure avancée monsieur le sénateur sur vos deux remarques bon sur la musique ce n'est pas le gouvernement qui l'a introduit c'est la commission on y reviendra dans les débats là dessus sagesse mais je vois bien les conditions et les ce n'est pas le gouvernement qui a introduit je n'ai pas dit ça je dis juste que j'ai ma paternité et le président bas à la sienne et donc la commission répondra et réexpliquera j'imagine ce pourquoi la question de la musique est intervenue dans les débats moi je le sais mais ce n'est pas à moi de rapporter les travaux de la commission par définition sur les moyens pour appliquer je vois votre interpellation si j'en reste à l'amendement enfin surtout à l'article 13 l'intérêt de la police administrative c'est qu'elle est souple pour le maire et que c'est une décision et qu'une décision c'est un arrêté non non mais attendez j'ai été maire je vois bien comment ça fonctionne donc la réalité c'est que ce sont des décisions qui sont une décision de très grande souplesse et si vous avez un débit un débit de boisson par exemple qui décide de rester ouvert malgré l'arrêté là c'est pas le maire qui engage l'action publique c'est le parquet lorsque vous avez un arrêté de police administrative qu'il soit préfectoral ou qu'il soit municipal s'il n'est pas appliqué on retombe dans ce que vous connaissez par ailleurs en tant que législateur sur l'application du droit et donc par définition c'est l'action publique qui se déclenche c'est le recours à la force publique le cas échéant c'est éventuellement des articles 40 qui peuvent être déclenchés je veux dire ça j'ai tenu à cette ligne là et d'ailleurs la présidente a s'assi le non je n'ai pas comme à partout les effectifs sont en tension parce que vous n'êtes pas sans savoir mesdames messieurs les sénateurs que les policiers les gendarmes accomplissent aussi des missions nouvelles sur le terrorisme sur l'ordre public on l'a bien vu donc non non mais plus j'ai porté l'uniforme je ne méconnais pas la difficulté dans ces unités non non je n'ai pas tout fait mais je témoigne parce que je pense que c'est bien aussi de le faire je dis juste je vois bien votre débat sur les moyens ce que je dis c'est que ça ce sont des moyens concrets juridiques qui permettent d'avancer merci monsieur le ministre je vous propose maintenant de procéder au vote sur ces amendements alors avant il y a toute une série d'explications de vote nous allons commencer par monsieur Durin merci madame la présidente écoutez je profiterai de ce premier amendement mais ça aurait pu intervenir sur d'autres pour un propos un peu général sur les pouvoirs de police pour avoir rencontré les élus et leur avoir soumis le texte ses articles et ses intentions ce que demandent les élus locaux s'agissant des pouvoirs de police c'est moins d'en avoir plus que de pouvoir déjà correctement faire ce qu'ils ont à faire et la question de l'effectivité de leur pouvoir de police est centrale c'est derrière la question du lien avec la gendarmerie avec la police avec le procureur la capacité à articuler intelligemment toute cette chaîne derrière la décision prise par les élus locales et donc ce que nous nous disons à l'étude de ces amendements et de cet article et de ces articles c'est faut-il vraiment donner de nouveaux pouvoirs s'il n'y a pas de nouveaux moyens et faut-il vraiment générer des espoirs en matière de pouvoir de police si on n'est pas en capacité de sécuriser la capacité pour les maires d'aller au bout des intentions qu'ils manifestent en matière de pouvoir de police faute de quoi c'est un peu le miroir aux alouettes faute de quoi on peut un peu tromper son monde faute de quoi on peut même mettre une pression inutile sur des maires sur lesquelles on va faire peser de nouvelles responsabilités alors qu'ils peinent déjà à assumer celles qui leur incombe aujourd'hui Merci M. Durin Dans la série de demandes d'explications de vote j'ai M. Guet Merci Mme la Présidente Je partage l'intervention de notre collègue Durin Je le dis à M. le rapporteur et M. le ministre On a sincèrement cette réponse Vous avez raison mais c'est pas le moment de parler des moyens Oui mais je reprends en prenant des cas très pratiques Demain si vous offrez cette possibilité au maire la population va se tourner vers le maire et donc il va prendre un arrêté mais il n'aura aucun moyen de l'appliquer et on va créer des disparités parce qu'il y aura des villes qui auront les moyens parce qu'elles auront par exemple une police municipale importante et puis à côté une ville qui n'aura pas les moyens mais qui pas de police municipale mais qui y compris cherche les effectifs et je le redis bon désolé on a ce tropisme mais dans le 93 on n'a déjà pas assez de moyens dans la police pour assurer l'émission régalienne alors quand c'est sur la fermeture des débits de boissons et qui est une réalité par exemple qui peuvent être des nuisances très fortes pour les populations plusieurs jours par semaine donc on va créer de l'espoir et au final on ne règlera rien et ce sont les élus locaux qui vont se retrouver face à cette situation donc franchement on votera l'amendement présenté par madame l'État et ses collègues puis évidemment le nôtre sur la suppression de ces alinéas qui n'apportent en vérité qu'une vraie fausse enfin une fausse une fausse solution merci monsieur Guay la parole est à monsieur Cabanel oui juste madame la présidente par rapport aux explications que m'a dit le ministre donc je retire mon amendement de 212 merci monsieur Cabanel monsieur Canvey nous passons maintenant au 489 rectifié bis vous le retirez je vous remercie le 212 donc monsieur Cabanel il est retiré le 118 rectifié bis madame Lavarde alors je vais maintenir le 118 rectifié bis et je vais retirer du coup s'il est voté je retirerai le 119 notamment parce qu'en fait le 119 visait à dire que si jamais on considérait que le maire n'était pas en capacité de pouvoir juger de l'ensemble des lois et règlements donc ce que j'ai bien compris dans votre exposé monsieur le ministre on lui autorisait quand même enfin lui donnait la capacité de pouvoir gérer les arrêtés municipaux ce qui est de son pouvoir puisqu'il les a écrits et entre guillemets fait voter par son conseil municipal donc c'était l'objet de 119 alors il est peut-être mal écrit donc on peut peut-être laisser le 118 dans la navette et comme ça vous pourrez reprendre l'idée du 119 si c'est ça qui posait problème ou voilà donc je laisse le 118 puisqu'il a reçu un avis favorable de la commission alors merci madame Lavarde donc je mets au voie l'amendement 118 rectifié bis qui a donc un avis favorable de la commission et une demande de retrait du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté donc le suivant est retiré et le 772 rectifié donc je procède au vote sur cet amendement qui a un avis défavorable de la commission mais une sagesse du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté il reste deux amendements avant de conclure peut-être qu'on termine cette partie vous êtes d'accord allez on continue on va vite monsieur le roi pour le 576 rectifié bis je vais aller très vite madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues ben écoutez ça rentre dans le même état d'esprit l'objet de mon amendement est d'autoriser le maire à réglementer les ouvertures de commerce de nuit lorsque le fonctionnement ces établissements compromet le bon ordre et la tranquillité et la quiétude publique merci chers collègues avis de la commission oui et il nous paraît totalement satisfait et je rappelle même par ailleurs que depuis 2009 le maire peut également interdire la vente d'alcool à emporter sur certaines zones entre 22h et 8h du matin ce qui vise entre autres les épiceries de nuit donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable merci monsieur le ministre même avis même avis madame la présidente monsieur le sénateur vous le retirez il est retiré le 894 rectifié il est présenté par monsieur Chèse madame la présidente monsieur le ministre l'amendement que je vous présente vise à permettre à la police municipale d'intervenir sur demande des propriétaires ou des exploitants de terrain dès lors que ces derniers sont occupés par des personnes qui ne respectent pas les principes d'accès de libre circulation des personnes autorisées de sécurité de sûreté et de tranquillité des lieux actuellement le code de la sécurité intérieure permet de faire appel à la police municipale pour les squats dans des immeubles d'habitation l'objet de l'amendement est de l'étendre au terrain donc d'exploitation merci monsieur Chèse monsieur le rapporteur avis de la commission oui cet amendement qui tend à autoriser les agents de police municipales à procéder à l'évacuation d'office d'un terrain privé sur simple demande du propriétaire si on peut comprendre l'objet il est évident que cette disposition aurait principalement vocation à être appliquée dans la pratique à l'encontre des occupations illicites des gens du voyage on peut comprendre encore une fois la portée toutefois à moins qu'elle n'ait été autorisée par un juge l'évacuation d'une occupation illicite d'un terrain public comme privé constitue une mesure de police administrative et doit à ce titre être entourée d'un certain nombre de garanties destinées à en assurer la proportionnalité c'est ainsi que l'évacuation d'office des campements illicites ne peut être mise en oeuvre qu'à l'issue d'une procédure encadrée par le législateur après mise en demeure par le préfet et garantissant le droit au recours effectif enfin au delà de ces difficultés juridiques que nous n'avons pas jugées souhaitables de confier aux seuls agents de police municipale sans appui de la police ou de la gendarmerie le soin de procéder à des évacuations d'office il ne serait pas à notre sens opportun de permettre à ces agents qui ne sont ni formés ni équipés à cet effet de procéder seuls à ce type de mesures coercitives ce sera donc un avis défavorable merci monsieur le rapporteur même avis même avis madame la présidente alors le monsieur bachère demande la parole là là dessus madame la présidente monsieur le ministre c'est quand même un vrai sujet moi j'entends bien que la police municipale pour déloger les gens du voyage c'est sans doute pas la bonne solution on va en convenir pour la sécurité de tous simplement il y a là un vrai sujet et vous ne pouvez pas l'ignorer donc moi ce que j'aimerais monsieur le ministre c'est que vous preniez l'engagement à défaut que ce soit traité ici dans cet hémicycle que vous preniez le temps de gérer le sujet à l'Assemblée nationale merci monsieur bachère madame schilinger a demandé la parole monsieur le ministre j'aimerais bien aussi qu'on se penche sur ce sujet parce qu'on était aussi sur le fait accompli il y a quelques week-ends une rêve partie 200 jeunes sur un terrain privé où la police n'a pas pu évacuer et il y avait cinq communes impactées la musique était tellement forte ils se mettaient eux-mêmes en danger donc à un moment donné il faudra trouver des solutions pour aussi sécuriser les jeunes qui vont sur des terrains privés mais voilà c'est parmi d'autres sujets merci chers collègues je vais maintenant mettre au voie cet amendement s'il n'y a plus de demande d'explication de vote avec un avis défavorable de la commission monsieur Chèse je vais le retirer madame la présidente mais en insistant sur le fait qu'effectivement je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ce point notamment quand les terrains sont de multipropriétaires et on a la difficulté de trouver le propriétaire lui-même le propriétaire ne peut pas faire la démarche et il faut que le maire puisse se substituer à l'ensemble des propriétaires pour maintenir l'ordre donc je retire mais avec une demande vraiment d'express de revenir sur ce sujet très rapidement merci monsieur Chèse cet amendement est donc retiré je mets au voie l'article 13 qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté voilà pour ce temps fort de l'examen du projet de loi engagement et proximité ce texte sur le statut de l'élu que les sénateurs débattent encore toute cette semaine il fera l'objet la semaine prochaine d'un vote solennel mardi prochain exactement c'est la fin de cette émission merci à vous de l'avoir suivi tout de suite c'est allons plus loin avec Rebecca Fitoussi qui revient sur cette polémique qui déchire la classe polémique cette polémique sur le port du voile très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine